salut tout le monde c'est toto lasticot on se retrouve là pour la deuxième demi finale de la confinement cup avec moi vous allez avoir saffsouf salut les gars commenter avec toto cette demi finale on s'attend à une grosse grosse partie là ce soir c'est les demi finales donc il y a un gros niveau et il ya pierre qui va nous rejoindre là dans quelques temps qu'on va être on va être trois à commenter cette partie là on va vous on va vous donner un bon spectacle et les deux joueurs sont bien chauds aussi pour faire le jeu le chaud j'allais dire l'ambiance sur la table et sur voltaire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va un peu discuter et puis on va les laisser on va les laisser aussi un peu parler de temps en temps pour pour vous entendiez l'ambiance qui autour de la table donc là on commence la partie ils ont fait leur déploiement ils font une petite pause et nous on va on va vous présenter un peu les listes d'armée la map et le scénario ce que je vous propose c'est qu'on commence par la liste d'armée de d'axel d'aïdry sur le ouais alors qu'est ce que tu peux nous dire toi sur cette liste alors donc on est sur une liste donc sur on va dire un comment dirais-je la base de la crosse qui est donc la liste clinique bosque d'accord par contre on peut remarquer que ces listes à 12 activations donc ce qu'on peut voir c'est qu'au niveau des options d'unités il a quasiment rien mis en fait sur sur toutes ces unités à mon avis pour pouvoir monter justement à 12 activations ce qui est quand même assez rare dans l'empire donc on a bien évidemment le directeur clinique donc qu'on connaît maintenant suffisamment je joue aussi dans ma liste donc il par contre il n'aura aucun équipement pour pouvoir comme je disais monter les activations je pense ensuite on a bosque pareil qui n'aura pas de pas d'amélioration et à mon avis donc il va jouer beaucoup sur les cartes de commandement de la combinaison clinique et bosque qui est quand même une des combinaisons de cartes de commandement les plus fortes à mon sens au niveau de l'empire ensuite on aura une stormtrooper une shorttrooper pardon avec un droide médical donc toujours toujours très intéressant les droides médicaux dans l'empire vu qu'on est sur des armures rouges enfin en défense en des rouges donc c'est toujours très intéressant de pouvoir relever des figurines aussi tanky par contre bon un peu surprenant on a on a des chars troopers donc sans t21b donc sans l'arme lourde voilà donc un choix qu'il a fait à mon avis encore une fois pour pouvoir peut-être il n'avait pas assez de points au niveau de sa liste d'armée à 12 activations ouais c'est ça il joue très sec quand même voilà il est sur une liste quand même à 792 donc ouais il pouvait rien mettre de plus c'est ça en plus 792 donc à mon avis c'est pour chercher le joueur bleu donc en plus de ça pour pouvoir avoir son deck au niveau des scénarios etc ensuite on a une deuxième short trooper donc pareil celle-là sans équipement du tout donc quatre figurines on va avoir donc à mon avis il a choisi les short troopers pour pouvoir justement prendre les mortiers puisqu'il faut savoir qu'on peut pas prendre de mortier si on n'a pas d'unité de short trooper donc on a deux short troopers de mortier on va avoir ensuite deux escouades de stormtroopers avec dlt 19 de quoi lui donner une portée 4 et un petit impact à mon avis en cas de véhicules légers et même véhicules lourds mais plus plus optimisé je pense pour les véhicules légers on va avoir derrière ça et donc ça c'est le style de jeu spécifique à daidri donc les trois saboteurs mine impériaux donc trois strike team de saboteurs donc c'est quand même comment dire c'est une unité qui était très joué au tout début de star wars des gens mais qui a perdu un peu de sa splendeur et par contre daidri nous montre à travers ce tournoi qui maîtrise très très bien ce style de jeu qui est quand même très particulier mais très bien joué peut-être très très embêtant sachant que les mines impériales sont suppressives donc elles vont donc suppresser donner deux pions de suppression par mine sachant qu'il peut donc faire exploser une mine à chaque action qui se passe sur la table donc avec trois strike team il a de quoi faire et pour finir on va avoir donc la destrooper avec l'arme lourde dlt 19 a donc deux des rouges un des blancs porté 4 et on va avoir forcément l'armement à 8 points qui permet donc au destrooper de soit tirer à une portée 4 en étant suppressif soit en retournant la carte tirer à portée 2 sans couvert donc voilà on a une liste à 12 activations et qui est dite ultra suppressif puisqu'on a bosque les destroopers sont capables d'être suppressif les trois saboteurs donc on est vraiment et les mortiers donc on est vraiment sur une liste qui joue beaucoup 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 sur la suppression alors tu penses quoi d'une liste crossque sans comme relais sur les dess alors moi personnellement c'est quelque chose que je trouve dommage parce que l'avantage justement je trouve de l'entourage donc qui permet pour rappel à klinik apporter deux de ces destroopers de les activer gratuitement le fait du com relais te donne quand même une grande latitude pour pouvoir justement activer parfois des unités qui ont besoin de jouer tout de suite ou en tout cas d'avoir un pion en place visible souvent en bosque par exemple et oui pour cinq points je trouve ça je trouve ça un peu dommage qu'il ne l'ait pas mis sur ces sur ces destroopers ouais et puis ça ouais c'est ça ça te permet de donner un ordre à bosque et tu maîtrises complètement son activation c'est ça voilà je pense qu'il en a besoin voilà maintenant lui joue 100 donc je pense qu'il va plus chercher à activer bosque avec ses cartes de commandement et garder donc les destroopers en bonus enfin bonus permanent quoi mais du coup en fait le com relais permettrait dans des situations de début de tour quand on a besoin qu'une unité s'active rapidement de pouvoir de pouvoir utiliser le com relais pour le faire oui et puis c'est une liste où tu as quand même quatre forces spéciales donc si tu cherches à piocher bosque ça peut devenir compliqué quoi oui si tu n'as pas la maîtrise d'activation sur ce tour là c'est clair c'est clair après je crois j'ai cru j'ai cru comprendre que dans son deck il jouait quand même trois quarts de bosque donc je pense qu'il va jouer sur ça on peut regarder ça dans sa main il a la pipe 1 de bosque la pipe 1 de krenic qui est vraiment bien il a le fameux reptilien rumpage de bosque qui est le deploy the garnison exactement il a annihilation loom et laying it white donc ouais en effet il a les il a les trois cartes des deux personnages donc oui je pense qu'il repose beaucoup son activation de boxe sur ses cartes sur ses cartes commandements est ce que ce sera suffisant je sais pas mais bon en tout cas pour l'instant il a l'air de bien s'en sortir il est en demi finale donc c'est clair bon alors ils ont lancé le tour 1 alors on arrive sur un match reptilien rumpage donc à mon avis va vouloir faire tirer deux fois bosque contre le mur de fumée de r2 un smoke screen smoke screen de r2 qui va lui permettre d'activer r2 et une unité peut-être pour faire lancer une figurine enfin elle sert à ça ouais et du coup à mon avis se rapprocher pour être menaçant sur sur la mission secrète de r2 j'ai l'impression et puis je pense qu'il va être même plus malin que ça il va à mon avis lancer le smoke screen pour protéger ses snipers du coup puisque comme ils ont profil bas il leur suffit d'avoir un couvert 1 bon là ils ont un couvert d'eux mais pour pouvoir donc les mettre constamment à couvert d'eux en cas de en cas de tir je pense comment il a fait pour il sera toujours alors je sais pas tout à fait les mesures en tête comme ça mais mais ouais ouais ok bah écoute on va regarder la liste peut-être de axel de david de david alors au niveau de la liste de david donc on va avoir la princesse leia un grand classique personnage de fond court qui qui est là pour bluffer grâce à sa compétence de mettre à couvert donner des pions d'esquive qui a aussi des cartes de commandement très forte et qui va avoir strict order donc strict order donc pour rappel quand on a un pion hors trace visible ça permet d'enlever une suppression à la place de je t'ai l'aider maintenant à voir c'est un petit outil de suppression il faut quand même avoir suffisamment de cartes pour activer des unités pour pouvoir en profiter donc à voir on va avoir bien évidemment notre ami chewbacca avec un petit recon intel de manière à s'avancer le petit manque à poil quoi au sac de pv avec son gardien 3 donc à mon avis qui est là pour bien protéger les unités autour donc vu son positionnement je pense qu'il va l'utiliser sur les snipers dans cette partie pour pouvoir protéger un peu les snipers on va avoir r2d2 donc le fameux incontournable pareil sans équipement on aura trois escouades de rebelles donc sans équipement pareil trois escouades de rebelles à poil pour faire le bas comme on dit payer la taxe c'est à dire avoir forcément les trois trous derrière on va avoir trois tone tone donc la force de frappe tout tout équipé de ht uplink pour avoir une maîtrise d'activation au moment où il le faut donc pour rappel c'est une option à 10 points qui permet d'avoir un pion d'ordre quand on active cette carte donc elle s'exhauste après il faut la redresser on va avoir trois équipes de sniper pour finir donc pareil très fort surtout contre les les armées à clone et empire qui ont des bonnes armures avec le perforant 1 ça fait mal ouais c'est clair donc là on est sur une liste leia choubac à r2 trois soldats trois tone tone trois snipers il n'est pas là pour rigoler non là ça a spammé trois fois les units et là on est sur une liste à 791 tu vois donc ça c'est joué à un point près entre lui et et daedri pour la pour la mise pour le genre bleu effectivement donc c'est david voilà c'est david qui a qui a du coup pris a eu la possibilité de poser son deck on va regarder le scénario peut-être d'ailleurs j'ai regardé donc on est sur du vaporateur voilà donc chacun de vaporisateur qui sont placés tiens je te laisse montrer sur sur la carte où est ce qu'ils sont placés ouais alors on a on a un vapeau ici j'ai pas sur la table on a côté donc j'étais en pire empire ils sont dans le coin ici très très loin des très très loin des comment dire des des rebelles ouais d'ailleurs les on peut se douter que que les tonne tonne vont apparaître pas très loin d'ici oui sûrement pour aller distrupter et c'est taper l'arrière-garde impérial il ya des chances est complètement à l'opposé de la table on a les deux on a les deux vaporateurs côté rebelle voilà il ya un choix qui a été fait là clairement c'est chacun ses vaporisateurs chez soi parce qu'on sait que ce scénario c'est un scénario qui est quand même assez statique où le but donc c'est de saboter ou réparer ses vaporisateurs et qui se joue beaucoup sur le kill point finalement c'est ce que là par exemple on va voir que ça va être très compliqué pour une armée ou l'autre de pouvoir aller saboter les vaporisateurs adverses sachant qu'on rappelle les comptons ne peuvent pas saboter donc ça va être voilà là ça va être ça va jouer à mon avis beaucoup aux kill points ouais ouais et puis j'ai pas l'impression que daidri cherche à aller non plus vers ses vapos il s'est pas du tout déployé pour aller là bas non 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 je pense qu'il est il est plus ils recherchent plus le qu'il peut être justement qu'il plus est avec la victoire rampage qui vient de sortir dès le tour 1 c'est clair comme t'as dit c'est pour aller mettre double frappe ouais je pense après on a on a le déploiement offensives majeures voilà donc bon bah déploiement qu'est ce qu'on peut en dire sur cette carte là sa force un peu les vaporisateurs aller sortir de sa zone ils ont choisi des zones excentrées mais oui ça donne quand même une portée dès le tour 1 comme on peut voir on arrive à des portées relativement courte sur le sur le déploiement et complètement alors il faut prendre en compte aussi le fait que le milieu de la map est quasiment interdit par les lacs d'acide et par l'espèce de tour c'est ça notamment pour les tonne tonne on parlera de la map un peu après mais ouais il ya pas le truc à dire dessus aussi et on a la condition renforcement rapide qui permet de mettre de côté jusqu'à deux unités entre une et deux voilà et on voit que david a choisi de mettre deux tonne tonne en renfort rapide et daedri a choisi parce qu'on doit quand même en avoir minimum une une escouade de stormtroopers d'elt 19 en renfort rapide voilà ce qu'il faut rappeler sur le renfort rapide c'est que donc c'est des unités qui vont arriver à la courant du tour 1 mais qui ne pourront rien faire ouais c'est ça donc la premier move de de daedri une action de mouvement avec ses stormtroopers trois tirs dans les scouts alors et apparemment et c'est chewbacca qui a tanké qui n'a pas aussi à tanker mais qui a absorbé le tir ah oui il a fait gardien exact donc on a daedri effectivement qui est venu se mettre à couvert lourd et prendre la portée directement sur les snipers est ce que tu as pas l'impression qui va s'épuiser un peu sur ces snipers là il ya des chances parce que là pour le coup chewbacca est complètement caché donc comme on dit 9 points de vie gardien 3 donc il peut absorber jusqu'à trois touches hors critique en précise et puis de toutes les façons ces snipers grands classiques il n'en donne qu'un de visible pour l'instant donc même s'il perd un sniper il ne perdra pas l'unité pour l'instant complètement donc bon après on voit que les stormtroopers partent un peu tout seul devant à voir ouais parce que bon ils sont quand même ils sont derrière un couvert lourd ils sont derrière un couvert lourd il ya quand même cinq points de vie sur cette unité ça peut occuper les snipers aussi pour protéger un peu derrière je on va voir la stratégie d'aidery de façon donc pour l'instant il est plutôt agressif on va dire en tout cas pour commencer le tour parce que bon ce qu'il faut aussi souligner c'est que on a donc david qui est joueur bleu dans ce scénario vaporisateur si jamais il n'y a et s'il y a égalité au niveau des objectifs donc des vaporisateurs et au niveau des kill points c'est à dire qu'aucune unité n'a été tuée par exemple dans la partie c'est le joueur bleu qui gagne donc quelque part ça force d'aidery à aller chercher chercher le kill point david peut rester tranquillement pour l'instant chez lui s'il ne perd pas d'unité il a l'avantage alors tu penses que d'aidery va faire quoi ces petits scouts saboteurs là qui sont derrière la caisse derrière le conteneur alors il en a mis deux unités d'accord mais deux unités oui quand même ça me parait un peu quand même dangereux son déploiement parce que le problème c'est qu'ils sont face aux snipers et que s'ils traversent la pampa là enfin ils n'ont pas énormément de zones où il peut complètement cacher un des deux ce qui est un peu sa stratégie d'habitation c'est à dire d'envoyer le chef pour le jeu jeter la nuit tout en gardant un deuxième complètement caché en cas de en cas d'attaque là il est un peu au coeur de l'armée donc je pense qu'il attend de voir ce que va faire david avec ses tontons ok parce que là s'il avance trop il est il peut être la pro aussi d'une charge de tonton qui fait très très mal sur des saboteurs oui ils n'ont même pas besoin de chargé d'air juste le tir complètement on voit car 2 là en train de commencer à manger le côté le côté de la colline pour s'approcher rapidement de la zone de déploiement d'aïry donc il a vu que l'islam troupeur ont joué donc il n'y a pas énormément de menaces pour l'instant pour r2 de ce côté là il va peut-être approcher ses ses commandos rebelles là pour essayer d'entourer la sa zone de déploiement de mines pour rester d'intercepter r2 ouais je pense que ce serait une bonne stratégie parce que par contre r2 on sait quand il a un pion de suppression il n'est pas ciblable par contre les mines il n'y a pas besoin de ciblage complètement ça peut être une bonne strat tu t'en mets pas mal et r2 pourra jamais s'approcher parce que au tour suivant il va s'enfuir c'est ça en plus comme il est souvent le long des bords de table et bah oui il aime bien manger les murs herbes fait discret alors on a eu un move de la part de d'aïry là c'est je retrouve peur on fait deux mouvres pour rejoindre le sabote le vaporateur une façon il est dans une marque une course contre la montre là il faut absolument qu'il arrive à les soigner avant que les tontons arrivent et je pense tu vois qui va faire un déploie de garnison autour d'eux pour essayer de de dégommer les quand ça s'appelle les tontons et je pense après faut voir si j'ai vu de jouer la stratégie agressive parce que comme je disais tout à l'heure je sais pas s'il a forcément intérêt là dans ce cas de figure à envoyer ses tontons un peu parce que bon même si c'est des unités très forte avec beaucoup de points de vie face à deux shorts une vt et plusieurs deux mille risques de les perdre donc je sais pas s'il va jouer ça où il va plutôt les plutôt les s'est fait chez lui attendre après il peut faire un refus de flanc et et laisser toutes ses unités derrière sans rien faire pendant la moitié de la partie ça c'est possible si ça super pour le spectacle mais c'est pas des équipes ans ça c'est à badger on est en train de voir qu'il ya un tir il a fait un tir il a fait un tir avec deux échecs du coup y'a pas eu de dégâts non rien du tout même pas touché ok alors la map pour parler un peu de la map donc je suis sorti je suis sorti des maps tournament classique pour 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 réaliser les trois derniers matchs de la confinement cup bon on en avait parlé j'avais envie de surprendre un peu les joueurs ce que tu as fait ce que tu as bien fait et à chaque fois j'essaie de mettre des maps un peu différente avec pour forcer des gameplays un peu différents si la la partie d'avant il y avait des forêts qui ont embêté pas mal de monde là j'ai mis les lacs toxiques qui bloquent les mouvements pour aller au centre de table il ya quand même beaucoup de scénarios qui demandent à mettre des objectifs au centre et je me suis dit que ça pourrait être intéressant et que et que vous allez pouvoir un peu vous gratter la tête dessus alors toi tu as déjà fait ton ta demi finale sur cette map qu'est ce que qu'est ce que tu en as pensé que c'est quoi ton retour par rapport à cette map alors c'est déjà bon esthétiquement elle est très belle pour le reconnaître c'est vrai que de prime abord comme ça elle est quand même très très découverte ça favorise beaucoup les bas beaucoup l'affrontement en fait on n'a pas trop de d'endroits où se cacher complètement le fait que le centre soit compliqué à atteindre pour les troupes donc effectivement comme on a pu voir dans ma démarche finale ça a donné des échanges très vifs à partir du moment où les armées veulent chercher le centre donc ouais je trouve qu'elle est vraiment techniquement intéressante et comme tu dis elle demande elle demande beaucoup de réflexion parce que les mouvements finalement pour devoir contourner constamment les les flaques avec les troupes te demande quand même de faire attention à de faire attention aux mouvements et de ne pas de voir anticiper quand même beaucoup on a aussi les deux grosses collines qui vont quand même permettre aux armées de garder un peu de couvert d'être caché un minimum mais c'est vrai que bon le centre c'est un peu le c'est un peu le no man's land ouais c'est ça il ya peu de il n'y a pas de bloquants au centre par contre il ya quand même moyen d'avoir du couvert lourd parce que les tuyaux autour sont de l'un couvert lourd ouais tu vois je me suis dit qu'il aurait quand même un peu moyen de faire deux trois trucs intéressants sur cette partie là alors le centre favorise malgré tout les troupes heures parce que les automne ne doivent pas rentrer dans la tour sont limités en termes d'entrée sur la zone puisqu'ils ne peuvent passer que par deux endroits et les véhicules on a vu le sabre les grands véhicules ne peuvent pas traverser le centre de map c'est un côté ou l'autre et donc après il y avait que les petits véhicules mais là en demi-finale on avait qu'une liste avec gros véhicules donc c'est vrai que ça va ça apporte voilà ça interdit la zone quand même dans tout cas dans cette game automne donc ça va être c'est une map quand même qui est relativement technique et faut qu'ils favorisent l'affrontement et qui favorise les longues portes alors les endroits où on peut faire passer les tonne-ton c'est ces deux endroits là que je vous montre voilà c'est ça voilà c'est les seuls où ils peuvent passer et puis en plus une fois qu'ils sont dedans ils sont un peu bloqués parce qu'ils ne peuvent pas aller en face ne peut pas traverser la tour donc c'est un peu un piège à tonne-tonne complètement voilà on va voir un double tir de bosque qui va sûrement pas servir à grand chose peut-être à mettre des dégâts à chewbacca je sais pas trop comment il le voit d'aidery donc il ya plus que qui a fait un move pour se mettre à couvert lourd en prenant un point de vie grâce à la sa pipe il a tiré il a fini de tirer il a mis des suppressions alors il a mis chewbacca alors qu'est-ce qu'on a un stater qui est marge et l'impression pas très rentable en finalement après c'est pas contre les snipers parce que comme ça tu prothèses aussi chewbacca tu le toujours pas déjà de prendre des gars au début mais je pense que j'avoue que je n'ai pas vu le jet mais je pense qu'il n'a pas été fameux de façon là il pouvait faire un ou deux trop de tir ou plein de tir il avait qu'une cible donc oui oui c'est vrai que oui de façon une fois qu'il a tué le premier ce qui finit on voit que bon d'aidery commence à se montrer agressif ouais j'ai essayé d'aller sur le centre de table par contre basque n'a pas réussi à régénérer son point de vie apparemment visiblement oui alors faut faire gaffe à ce genre de mouf parce que pas ce qui reste quand même assez fragile assez défend et défend des blancs et défend surtout uniquement avec du bouclier n'a pas les serbes donc six points de vie en des blancs ça peut partir vite ça peut partir vite alors là on a les rebelles qui vont se diriger vers l'ovapeau et puis faut pas trop compter sur la génération de bosque un dessus c'est pareil c'est du des blancs donc t'es pas alors oui c'est juste qu'à la serge en plus sur la région mais bon si tu veux le faire que sur trois points de vie maximum et puis voilà c'est du des blancs on connaît on connaît tout peut arriver tout peut arriver sur du des blancs même si tu es une légende du des blancs maintenant le monsieur qui arrive à nous faire des statistiques de débrouillant des rouges enfin des statistiques de débrouillant des blancs parce que tu souffles pas sur td avant on est lancé alors pour ceux pour ceux qui vont regarder la vidéo sur youtube sachez que cette cette vidéo et nous on la tourne sur discord donc il ya le discord stawars légion france et on peut faire des streams des parties en cours là j'ai là on a 14 personnes qui sont en train de regarder la partie quoi c'est c'est assez énorme la liste est la liste est super longue des personnes dans le discord donc c'est pas mal parce que tu as en même temps le son et puis la l'image quoi donc c'est comme si tu étais dans la partie voilà c'est ça rediffusion parfaite poursuivre 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 la partie puis on entend les joueurs du coup quand on est sur le sur le discord tts ouais complètement 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 en tout cas on a un bon rythme de partie qui a l'air plutôt plutôt bien ils ont l'air de jouer assez vite ouais complètement il ya eu quelques activations déjà de chaque côté bon ça fond sur les objectifs logique en tour 1 c'est de vite se débarrasser du souci des vaporisateurs c'est clair donc là là david va jouer c'est sa première unité de tonton et commence le rush on se mettre en position ma vie vont aller en soutien d'herbe pour les coups après il a la possibilité aussi de rocher de rocher la cette partie là de table pour nettoyer les unités on en parlait un peu tout à l'heure mais ouais c'est vrai que c'est pas très protégé enfin on a l'impression et après bon il ya quand même les saboteurs derrière et puis la dt qui peut qui peut quand même intervenir en fait là à mon avis la deux options comme tu dis soit il va provoquer tout de suite des dégâts sur les standtroopers ou soit il prépare ses tonton dans garde du corps de r2 encore une fois on le rappelle quand r2 une suppression un objet est-ce qu'il va falloir monter pour aller au contact si jamais ils sont déployés dans la partie super de la map ou est-ce qu'il faut qu'ils aient déplacé d'un tonne c'est des gardes plus vers le bas de la map pour aller intercepter les tonton ça c'est pas mal joué ce sera en fonction de ce que va faire la ville avec ses escouades soit dans l'enfant ça nous laisse les deux options que j'ai couvert que c'est d'un pourrisateur ou ensuite d'aller d'aller agresser donc là on a un déploiement oui quand même assez large d'aider sur la map oui contrairement à david qui est quand même beaucoup plus beaucoup plus paquet derrière la colline et en fond de table et voilà il envoie sa désaménité de rebelles pour faire le travail sur sur les vapos au tour prochain complètement pré connaissant un peu le la façon de jouer de david il peut aussi s'amuser à faire du du harcèlement avec ses tonton il aimait au coin il tire il revient ouais je sais qu'il aime bien jouer comme ça aussi oui clairement on se rend compte que finalement les tonton effectivement c'est une unité de corps à corps qui fait très mal dans sa charge avec le ram et compagnie mais on sous-estime souvent le leur force en fait au niveau du tir parce qu'ils ont quand même avec leurs flopés de mots clés donc sharp shooter 4 des rouges finalement donc ça ça fait minimum trois touches à quatre touches en fonction des décors et ça quatre touches enfin trois ou quatre saves c'est quand même difficile à encaisser même si on est en pire au club bah ouais déjà tu as ton sup assuré voilà et bah tu as quasiment un mort assuré aussi sauf craquage ouais en craquage on peut monter à deux trois mais comme tu dis c'est statistiquement c'est un mort sûr et donc à l'usure en méthode de harcèlement c'est surtout effectivement qu'avec leurs mots clés relente laisse donc ils vont pouvoir tirer et rebouger derrière une action je tire je bouge je tire et je rebouge donc je ressors de la portée de l'adversaire donc c'est pénible effectivement ah ouais c'est très pénible très très pénible pour l'adversaire ça peut être très pénible non là on va voir effectivement des types de jeux complètement complètement différents parce que même au niveau du style de jeu de daigree au niveau de l'empire donc comme on disait on est sur une crosse au niveau empire mais c'est surtout que une joue les triples saboteurs et donc ça c'est un gameplay quand même très très compliqué à maîtriser mais qui qui maîtrisent à la perfection ouais on l'a vu sur les sur les parties qu'il a pu faire dernièrement il peut surprendre en fait la saturation et la suppression à la mine est très surprenant parce que tu te retrouves saturé loin de tout en fait parce que le mec il a réussi à avancer avec ses mines et puis après il se barre voilà on interdit des zones quoi il pose ses mines dans des zones et puis il peut pouvoir s'éclarer avec des mines donc il suffit ensuite même s'il perd ses deux escouades poseurs de mines il suffit d'une escouade et ensuite il peut déclencher les mines quand il veut tant qu'il a un scout vivant donc pareil pour l'adversaire c'est pénible si tu ne tues pas les trois escouades et tu te retrouves sous la menace de mines et qui peuvent justement exploser à partir du moment où tu rentres dans la portée ouais puis mine de rien ça ça gratouille un peu dans ces mines là c'est quand même un rouge et un des noirs ouais ouais et puis ça s'est enjeu en crite donc voilà ça suppressif surtout aussi c'est ça que vous voir l'avantage comparé aux mines rebelles elle est là c'est que les rebelles ont 3d avec je dis pas de bêtises un rouge de blanc alors que les mines impériales ont un rouge en noir donc plus de chances de toucher et la suppression donc pareil une source de suppression encore qui est l'idée un peu de sa de la construction de sa liste tout axé sur la suppression un peu ce que j'avais joué moi contre ino et botassan à moindre mesure avec moins d'escouades on a vu la la violence de la suppression qui est quand même un des aspects du jeu c'est vrai qu'au début on a du mal à maîtriser enfin en tout cas à se rendre compte de l'ampleur que peut avoir la suppression dans une partie mais ça devient très très gênant comme on est sur un jeu d'action d'activation et d'action le fait de perdre une action finalement ça devient très pénalisant dans une partie quoi ouais et puis les la majorité des troupes quand même ont seulement un moral donc dès que tu te fais tirer dessus tu perds tout de suite une action c'est une grosse sanction ouais c'est une grosse sanction surtout qu'il a beaucoup d'armes enfin toute son armée quasiment tire à portée 4 donc mettons que tu te prennes les deux mines t'arrives un peu à t'en sortir bah s'il veut il t'en rajoute une en tirant à portée 4 quoi voilà sans être si sans semble que tu puisses lui tirer dessus en retour parmi les mais bon si on fait un calcul simple c'est qu'une unité donc une partie dure 6 tours une unité à des actions ça fait deux actions il suffit de calculer si on commence à perdre une deux trois actions quatre actions dans la partie ça réduit totalement le potentiel de l'unité mais oui c'est ça donc c'est un c'est un aspect du jeu qui est quand même très 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 déterminant et donc les listes suppressives comme celle de d'aïvry sont très axées sur sur ça quoi maintenant à savoir est ce qu'il va réussir à suffisamment s'en servir et tu vois il commence à poser ses paquets cadeaux je pense voilà typiquement il se protège à mon avis d'arrivés tôt dans le secteur comment ça commence à protéger son secteur avec les mines à la zone d'impact est énorme sur les mines c'est une portée 1 c'est grand et puis en plus voilà on se tape sur toutes les unités qui sont dans la portée quand elle le veut donc ça c'est ça c'est ça ça peut être très létal il a posé sa première on va voir c'est parti bon c'est parti papa noël commence à laisser les petits lutins du père noël alors on a la première arrivée de renfort rapide de ton ton à il a fait un petit bluff voilà il va lui refuser le flanc exactement je pense qu'il va garder tout à fait chez lui ce qui est quelque part vu le scénario logique on le rappelle le joueur bleu dans ce type de scénario un gros avantage parce que ce n'est pas à lui d'aller provoquer le combat le joueur rouge doit absolument chercher à faire du capé et là il lui propose quand même très proche deux unités avec beaucoup de points de vie qui vont se retrouver face à une seule unité de star troopers c'est bosque alors après là comme tu disais les scouts en bas de table là qui sont en contre-attaque pour balancer de la mine derrière mais j'ai peur que ça devienne la cible prioritaire de ton ton tu as c'est vrai tu viens tu tire tu pars ça va commencer à gagner ou après après il n'a pas eu de chance non plus de tirer ton ton aussitôt dans la partie ça c'est vrai qu'il a tout de suite dévoilé son plan alors j'étais surpris aussi que ça soit pas léa qui active sa carte de commandement au début ça c'est ce qu'il a alors après ce qu'il a pris le bombardement tu parles ouais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des cartes de commandement de david il a mis il a mis un bombardement coordonné sur les gars et blast off la pipe de r2 que je trouve vraiment magique oui celle qui lui permet de gagner un mouvement de jamb c'est très très fort en fin de partie quand tu cherches un peu à secourer ton point ouais tu planques d'air un quelque chose qui bloque la ligne de vue et puis tu sautes quoi c'est pas mal on va chercher le pont à la fin de la partie et en plus tu prends un pion de suppression avec cette carte et en plus tu te mets à couvert quoi tu es c'est ça donc on peut pas tirer dessus si à d'autres unités visible donc c'est encore d'autant plus fort il ya le fameux no time for sorrow de léa incontournable ça ouais ça quand on joue léa si on joue pas le time for sorrow je crois qu'il ya un problème on a la carte pipe 2 de choi aussi oui alors ça c'est le combo le combo donc ça c'était un combo on va dire il ya quelques mois qui était le combo avant les clones le plus fort en termes de synergies de dés c'est à dire qu'on se retrouve quand même avec un genre de fire support de chiwi sur léa donc si chiwi à la portée la liste de vue sur l'unité sur laquelle tire à léa il va rajouter cd à l'attaque et du coup ça va donner de léa faut savoir qu'il n'y a jamais de couvert pour un tir donc à la chambre super 2 faut savoir qu'elle a perforant 1 et 3 des noirs et on va rajouter à sa 2d rouge de des blancs qui eux aussi ont perforant donc on se retrouve à une attaque avec 7d perforant 2 donc autant dire que ça peut nettoyer une unité et ça rigole pas bon c'est une carte par contre qui a une certaine difficulté à placer parce qu'il faut une portée 2 avec léa et sachant que léa en général est plus derrière c'est voilà c'est plus une carte de contre attaque ou si vraiment t'as pris le pas sur la partie pour aller essayer de nettoyer en light game des unités ouais et puis il avait le le smoke screen de r2 et la carte assaut pour pour donner plein alors par contre c'est un deck qui est quand même assez osé je sais pas ce que tu en penses mais de jouer comme deux deux pipes de r2 dans un deck comme ça ouais 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 ça veut dire qu'il axe beaucoup il a même deux cartes sur six qui sont pour r2 donc il a mis beaucoup sa stratégie sur le scoring de r2 c'est ça et puis cette mine de rien prendre les cartes de r2 tu te prives quand même un peu des activations des autres unités quoi oui c'est ça c'est pour ça qu'en termes d'activation moi il essaye de pallier ça avec les hqpling sur les tonton déjà ouais 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 c'est un pari osé quand même c'est un pari osé de jouer un deck avec deux cartes de r2 ça y est on a la troisième arrivée de tonton ouais donc il a tout mis du même côté encore une fois pas de chance de l'avoir eu aussitôt dans la game parce que là d'aidery va avoir largement le temps de faire revenir toutes ses troupes qui étaient un peu sur le côté et il se rend compte qu'il va avoir le temps aussi avec le vapeau parce que jamais personne va venir là voilà ça au moins de ce côté là ils sont tous les deux comment dire aucune velléité pour aller on va être vraiment sur une partie qui va jouer au cap et du coup c'est quasi acté c'est clair on a on a vu que les scouts en bas ont lâché leur première mine aussi comme le paquet cadeau c'est ça pour recevoir les les tonton donc là il va chercher à jouer vite je pense au deuxième tour pour essayer d'activer un scouté et placer une troisième mine je pense moi ça sent la vraie chose sur des chaînes effectivement à la chaînes ambition qui est quand même hormis la carte de han solo pipe rien du tout mais sinon c'est la c'est une pipe zéro ouais ouais c'est clair c'est une pipe zéro donc pour avoir l'initiative c'est la deuxième meilleure carte vraie chose sur des chaînes étant donné que crinique est malin donc sauf face à deux coups face à un autre crinique la pipe 1 vraie chose sur des chaînes garantit la prise d'unité et en plus elle a la particularité d'activer que crinique mais vu que tu mets trois pions dans ta main en fait tu as le choix d'activer quatre unités différentes quoi quand tu veux c'est ça avec une bonne pioche ça te permet quand même de voir venir de voir venir parce que on peut utiliser donc les trois pions que tu tires en début de tour on peut utiliser l'un de ceux là au lieu de piocher donc ça donne quand même une grande maîtrise d'activation sur ce tour là et qui plus est on a l'initiative donc ça permet de rectifier des problèmes ou prendre l'initiative sur certains bouts et là typiquement donc on a un beau troupeau de tonne-pône qui est en train de se former là derrière la colline ça sent pas bon enfin en tout cas ça sent faux ça me rappelle un peu le roi lion avec la charge enfin le pauvre Mufasa qui tombe dans les genoux là c'est ça là ils sont prêts ils attendent ils ont faim ça va être compliqué à gérer à mon avis cette attaque pour l'aiderie ouais ouais mais c'est ça tu vois il refait avancer ses shorts il va essayer de les mettre pile poil à portée 4 à portée 3 et pareil avec les dess et puis va il va il va chercher la contre-attaque quoi ça va être la ligne défensive le tour 2 va être extrêmement difficile très difficile pour d'aiderie et il va conditionner fortement la game je pense ouais ouais c'est clair donc là d'aiderie aussi un peu en train de sacrifier son unité de stormtrooper là bah là ils vont avoir des difficultés donc effectivement il ya que le vorashus ambition s'il le joue et qui leur permet de faire un hit and run peut-être de sortir d'une range de charge mais bon faut bien voir que les tontones en range de tir par contre sont extrêmement sont extrêmement mobiles quoi donc ils vont avoir une longue distance avec deux mouvements de 3 une porte ou de 2 tu couvre quasiment une moitié de table c'est complètement parce qu'un mouvement un mouvement de 3 c'est c'est huit pas huit pas et demi je crois et ouais donc 8 et 8 16 17 plus les douze pas de deux tirs d'une portée 2 t'es quasiment à 30 pas donc ouais c'est ça moi j'aurais tendance à dire je sais pas ce que tu en penses mais je pense que les tontones vont essayer de prendre le cap et en tuant les scouts c'est vrai que les stormtroopers sont en danger mais je sais pas connaissant un peu le style de jeu de david je dirais qu'il ira taper les scouts pour essayer de prendre du killpins ouais je pense aussi parce que ce que je pense c'est que là il va mettre sa deuxième mine ici c'est à dire que les stormtroopers quand le tontone va s'approcher ils vont se prendre quatre pions suppression oui ça aussi ouais donc je pense qu'ils vont qui vont fuir mais en soit oui en effet david il a il a juste besoin de tuer une ou deux unités voilà et après il peut rentrer chez lui et attendre bon après dans cette manoeuvre faut pas qu'ils perdent de tontone c'est ça c'est ça c'est ça c'est bon par contre en termes de points on sait qu'une strike team c'est 48 points alors que ces espoirs de tontone font 100 points au rond donc une seule espoir de tontone vaut plus que deux espoirs de scouts après c'est des mathématiques mais là on va rentrer là dedans avec les kp ah c'est sûr c'est sûr c'est sûr puis là on regarde en fait si le toto ne veut tirer dans les scouts il est obligé de rentrer dans la dans la range oui parce que l'arrange 2 ouais c'est ordonnée que c'est importé de chaque côté de la mine le scout ou quoi qu'il est il est un petit peu un petit peu dedans il pourra peut-être gratter l'extérieur de 1 mm pour tirer dedans alors après il faut que ce qui est avantageux avec lui c'est la cohésion des tontones il pourra choquer le deuxième le deuxième scouts en maintenant complètement du coup là ils sont en l'état de fait ils sont condamnés pour l'instant je pense après il ya la il ya la contre-attaque de bosque des troopers short troopers parce que là il pourra pas faire un move tirer et repartir quoi il aura pas la porte en amour il va falloir qu'ils fassent forcément c'est de mauvais du coup après il peut peut-être temporiser un tour aussi je m'avance c'est pas évident c'est pas évident après s'ils s'aventent qui va forcément se mettre un petit peu en visueux aussi de l'armée adverse donc tu vas prendre des tirs on dit gratuit s'il fait rien on a repositionnement de la bt ou d'est-ce pas ce qu'on part qui se repositionne avec un stand by ça peut pas te faire lancer mine tu peux pas faire l'action poser une mine avec un stand by posé ninais non si 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 tu peux tu peux parce qu'en fait ce combat il te permet soit de bouger soit de tirer et considérer comme la frontière donc oui avec un stand by en proposer nous ce que je me demandais ce qui jouerait pas déploie ce garnison pour essayer de remettre de mine mais s'il a pas la pipe 1 il se fait enfoncer donc il n'aurait pas intérêt à le faire je pense ouais après c'est sûr qu'il part au sacrifice avec une unité de scouts en faisant ça mais après par contre le déploie de garnison peut permettre au scouts de baquet de se cacher derrière la caisse complètement maintenant faut voir qu'il a une unité de sniper en visu qui peut faire sauter le stand by après je sais pas en termes de portée s'il a porté 5 je ne pense pas et ça me paraît loin ça me paraît très loin il faudrait qu'ils bougent et qui tirent pour faire sauter du stand by ça ça peut se jouer franchement là la déploie de garnison peut se jouer alors maintenant est ce que ce serait pas prématuré étant donné que les tomtons sont encore en position ultime de charge à voir parce que là si les tomtons avancent ils sont devant un grand désert quoi il n'y a plus grand chose pour les protéger non là ils vont tenir qu'avec leurs esquives mais là il ya beaucoup de beaucoup de puissance de feu quand même comme tu as dit entre basque les dt et puis en plus encore une fois la suppression que les tomtons même avec un courage de deux ça commence à être problématique pour eux parce que déjà deux ils perdent une action et puis puis ça va vite un 2 2 2 il va vite prendre 4 sous pression sur un mauvais jet dés ça fuit il faut savoir que les tomtons bouge de 3 donc si ça fuit là ça sort de table en quasiment c'est clair c'est clair c'est clair donc ça peut être risqué on va voir ce qu'il va faire donc là on a la petite princesse leia qui vient d'être tiré après il peut faire deux mouvements et un bombardement avec la pipe one peut-être qu'il va se mettre en position pour ça d'ailleurs s'il se rapproche un peu du centre de table on va voir déjà qu'est ce qu'il fait la mise en position fortement la mise en position et à passer un coup de fil à son pote j'envole mais les obus dans l'artillerie pour avoir besoin de toi je me prépare je vois bien tout ce qu'il faut que je vois sur la marque il va peut-être chercher à délègue un peu bon de toute façon on a 12 actifs chacun là c'est c'est david qui a commencé donc d'aidery va avoir l'avantage de finir ce tour là oui par contre le tour prochain dans l'art où effectivement j'ai vraiment l'impression que les a est en train de se positionner donc on rappelle le bombardement c'est une portée limitée avec un minimum de 3 ou de 3 à plus l'infini de porter 4 en fait à plus l'infini donc c'est à dire pas avant le cercle rouge mais par contre sur toute la table là il est en train de chercher des lignes de vues trois tirs trois tirs avec deux des rouges qui est très très efficace contre les strike team justement alors là il les voit pas du tout pendant ce temps je pense qu'il sait qu'il les verra pas et donc là on sait qu'il va préparer la charge ça sent la bonne charge de tonne tonne et quoique de ce qu'il se met là chercher des lignes de vues sur les scouts encore un bombardement là sur les scouts c'est jouable et pas encore le faire parce que la loi va voir on va voir trois scouts sur quatre ouais avec deux des rouges avec un peu de chance tu peux nettoyer elle peut nettoyer les squats sur un et de l'ajustement qui active maintenant d'aider à voilà ce qu'il va faire il a compris il va poser la mine quand même c'est ça qui est beau c'est le style de jeu d'aidery c'est simple il est malin pour tout le monde c'est pas que pour l'adversaire mais c'est ça la générosité du père noël il y en a pour tout le monde là dessus c'est vrai qu'il excelle dans ce type de jeu franchement d'aidery m'a impressionné au courant du tournoi je te dis cette unité a été prédécriée prédécriée de par sa parce qu'elle est très dur à jeu de par sa faiblesse c'est à dire qu'elle résiste pas beaucoup comme la portée des mines se met finalement une portée de 1 donc voilà pour pour aller vraiment embêter l'adversaire dans sa zone c'est très compliqué voire impossible par contre d'aidery le jouer très bien en contre parce que encore une fois les mines on les fait exploser quand on veut c'est ça donc il a le temps de reculer son armée éventuellement pour ensuite les faire exploser ouais tu vois c'est bien parce qu'il a tu vois un peu alors nous on n'est pas dans la partie donc on a le regard un peu plus clair qu'eux qui sont un peu dans le stress de la partie mais il arrive aux mêmes conclusions que nous assez rapidement sur sur ce que voulait faire le david david avec son bombardement baissé il s'est laissé c'est laissé vers des options que là il va il sait qu'il peut jouer sa pipe un éventuellement bon là pour le coup ça ne fait plus qu'un sniper en ligne de scouts en ligne de vue donc je sais pas s'il va le faire du coup mais c'est aussi laissé l'option du coup de fait c'est content en cas de cas de cas d'agression quoi après il peut toujours jouer un no time for sorrow pour avancer les tonne tonneaux ouais complètement avancer les tonne tonneaux et leur permet d'avoir des portées de charge direct donc ça vraiment ça rend encore la position des stormtroopers très délicates ah bah là ils sont ils sont cernés ils sentent ils sentent le foin de le côté d'un pays hé les gars quoi pourquoi vous nous faites ça il y a de la fumée il y a des bruits de sabots qu'est ce qui se passe là bas il y a un problème des mecs qui comprennent pas il y a les il y a les saboteurs qui leur jettent des mines il y a des mecs on est dedans non t'inquiète t'inquiète ah merde ah là c'est là là ils sont dans un beau bourbier comme on dit ouais dans le beau drap exactement plus il y a le lac de de trucs acides donc il pfff ohlala c'est là là ils sont pas bien ouais ils doivent se retourner vers la clinique qu'est ce qu'on fait boss avance tu te tailles tu restes devant hold the line on a des vraies mises en position là ça devient quand même très très intéressant là on a un gros package de rebelles derrière la colline on a les impérieux qui essayent tant bien que mal de reconstituer leur ligne là ils sont ils sont positionnés dans le couloir pour arroser le plus possible là ils se mettent en position pour réceptionner ça parce que ce sera suffisant voilà on a un sniper avec une suppression s'il arrive à enlever je crois la suppression alors petite migration ça recule c'est celui qui a perdu son copain donc il est tout seul maintenant la migration du sniper il va lâcher le il va lâcher le front pour aller se mettre en bac bon c'est normal logique c'est une activation il n'en a plus qu'un c'est un des blancs donc c'est très fragile il a l'avantage que d'aidery n'est pas de sniper pour chercher des deux portées donc il a de quoi plutôt de manière safe le le cacher le préserver tu vois le premier tour commence très fort là complètement et puis on a on a vraiment on a eu un coup de brain de david donc du coup avec ses frappes avec les renforts rapides des tomtons qui a forcé d'aidery quelque part à perdre du temps sur son déploiement puisque les dt donc on dû revenir en centre de table que les scouts là-bas ont laissé une mine qui apparemment ne va pas trop servir et puis du fait de ces de ces vaporisateurs très excentrés donc il va avoir une unité de chars on a un mortier aussi le pauvre qui s'était mis en attente on va arriver il était prêt mais le pauvre va devoir traverser toute la table là pour retrouver une position de tir donc il a eu un peu brain lui un peu brain au moins deux unitaires en considérant les scouts et le mortier les chars c'est normal qu'ils doivent aller récupérer le point ouais après ouais c'est ça ça va être la course à ça va être la course à ramener le bat tout le reste après il est pas trop mal positionné là les snipers arrivent allez ton ton arrive et puis y'a tout tout derrière qui qui va contre-attaquer oui là il ya la toute façon tout va dépendre des vélétés de david quoi alors que là david à l'occasion de lui mettre une énorme pression tout de suite par contre effectivement peut-être que si david ne va pas ça va permettre à daidri de bien se réorganiser donc d'être plus difficilement prenable pour la suite je sais pas ce que je ferais à la place de david là c'est vrai que c'est parce que s'il avance il ira pas si loin que ça au final il ira pas si loin que ça et puis il va il va il va exposer quand même comme ses unités et puis encore une fois je reparle du calcul mathématique mais là on est sur une partie qui à 99% va jouer sur le kp du coup perdre une escouette de ton ton ça pourrait vraiment beaucoup le pénaliser après il peut se dire aussi je mets tout sur r2 et j'essaye d'enfoncer ses flancs et de l'embourber le plus longtemps possible oui effectivement là c'est tout oui ce serait très malin de sa part d'ailleurs parce que le r2 donc c'est un victory point et là on ressort du problème des capes et là quoi qu'il perde si r2 survie c'est bon il ya quand même beaucoup de beaucoup d'options du côté de david là d'aidery va jouer beaucoup en défense la défense contre attaque quoi c'est vrai qu'il ya une certaine l'aidery a pas trop trop de choix quoi pour l'instant bon alors ça commence les prises de mesures il est en train de voir ce qu'il peut faire en un mouvement apparemment il veut finir il regarde ses possibilités je pense ouais c'est ça pour le tour d'après bon après faut rappeler que bon david a aussi un bruit de médical donc de quoi un petit peu supporter les dégâts ouais c'est ça tant qu'il reste un saboteur en fait il en reste deux voilà dans ce bruit de médical j'avais pas vu on a un petit mortier aussi qui est bien positionné la sortie de marron sur marron je n'avais pas repéré à il est caché ouais là la porte et 4 et les bonnes pour moi j'ai peur que la charge de ton tonne fasse flop c'est vrai c'est vrai que après sauf s'il envoie les trois d'accord que trois tonnes ça commence est très compliqué à gérer parce que ce qu'il faut se rappeler c'est que les taux de tonne donc une fois engagé au corps à corps si c'est sur une unité qui a déjà joué surtout et ben ils sont plus ciblables complètement donc ça dépend de la de la de la séquence avec laquelle il va aller jouer quoi s'il laisse le temps à d'aiderie de jouer avant ça dépend s'il sort de la zone où il apprécie s'il sort ce stormtrooper de la zone de charge ça peut être problématique pour david on a l'arrivée des stormtroopers d'ailleurs la deuxième unité ça va pouvoir tactiquement très intéressant ça je vais lui péter sa lame de fond là là il peut oui il peut très clairement mettre en danger donc les snipers les petites escouades de snipers voir s'il a à la portée de les mettre derrière là ou là qu'est ce qui se passe c'est david qui joue ça david aime bien pression psychologique avec les cartes ce qu'il appelle la danse des cartes c'est un rituel chamanique venu d'amérique latine pour mettre la pression sur l'adversaire d'aiderie très agressif et très malin de sa part de mettre un genre du taux sur un peu ce qu'avait à l'image de ce qu'avait essayé de faire une autre contre moi il me pense oui complètement et et parce qu'il était pas mal retardé par la suppression d'ailleurs c'est ça qui m'avait sauvé dans cette partie parce que ça t'a fait gagner un tour ça t'a fait gagner un tour ça m'a fait gagner oui ça les a ralentis bah c'était le annihilation loom posé autour d'eux qui a qui a retardé justement le tour de score de scoring d'objectifs et ouais effectivement ça basse sur du p1 quoi après ce qu'il faut voir aussi c'est que dans l'armée de david contrairement à celle du notasin il a énormément d'unités qui ont un moral de 2 donc la suppression unique ne fonctionne pas tant que ça quoi david faut quand même lui envoyer deux trois quatre suppressions par unité pour commencer à oulala qu'est ce que c'est vicieux ça qu'est ce que c'est vicieux ça bon après par contre il risque de donner un peu cette unité et là du coup les snipers ils ont plus aucun endroit où se cacher là non là pour le coup il peut il peut gérer une unité de sniper alors surtout à mon avis le petit sniper tout seul est ce qu'il l'a gardé à portée de chewbacca parce que le salut des snipers vient du gardien de chewbacca ouais il a quand même gardé le sniper isolé à portée de chewbacca donc il a été malin sur ce coup là il a été malin sur ce coup là effectivement bon après le souci encore une fois c'est que là il va le distrupter donc il va mettre une menace dans de l'eau mais le souci c'est que finalement cette menace ça va être la seule donc il peut complètement retourner toute son armée et nettoyer cette unité il ya des choix à faire les gars il y aura des choix à faire moi personnellement je les aurais mis là où les amis au début acte et de la caisse finalement parce que là pour le coup ils sont vraiment très très éloignés ça reste une unité et on va revenir encore une fois sur la suppression avec un moral de 1 donc deux suppressions bord de table comme ça c'est dehors tout simplement c'est dehors donc c'est très risqué ce que fait d'aider très très malin mais très risqué je suis pas sûr que cette position là sur la mer comme dit ce qu'on fait toujours plaisir ça va être très c'est tout comme il dit c'est toujours toujours très chiant pour l'adversaire de voir j'ai une manasse comme ça qui va nulle part alors même temps david a joué le jeu autour de daedri là de lui remettre un petit coup un coup de pression un coup de brain voilà c'est décidé il l'a mais là je suis mitigé quand même sur ce sur ça paris je pense qu'il aurait peut-être j'ai essayé de sécuriser un petit peu plus cette unité quand même à laissant derrière la caisse j'ai retrouvé ça parce que ça nous permettait de reculer en cas de en cas de mauvaise histoire parce que là la fuite elle sera pas facile voilà la fuite c'est fini là il fuit c'est ce dehors direct la seule chose qu'il peut faire c'est mettre un coup et se cacher complètement derrière le bâtiment peut-être pour éviter le contretien mais dans ce cas-là il faudrait qu'ils puissent les jouer avant pareil en activation ça va être compliqué sauf avec une voire à chausses ambition peut-être qui permet de tirer une troupe là on a les deux escouades de storm qui sont quand même très agressives et très exposées mais ça peut payer ça peut payer sur le disrupt on va voir mentalement comment david va réagir à ça je pense qu'on arrive sur une fin de tour ouais ouais je pense que là ils vont ils se gratent la tête ça va sortir là ça va sortir la carte de commandement ce que ce qui peut se dire aussi c'est ce que je garderai pas plutôt ma pipe one tour d'après je parle de david pour enfoncer la enfin pour faire une contre-attaque à la contre-attaque d'axel avec sa pipe avec avec la pipe one c'est ça ouais sa vie n'est plus là alors oui david est parti assure le discorde et de là encore sur la table il peut pas sauvegarder il faut pas sauvegarder effectivement tu fais quand game save game je fais ça non je peux pas non c'est c'est moi si je crois qu'il doit faire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ce que je te propose c'est qu'on les laisse sur le tour d'eux faire leur move une fois qu'on aura vu la charge des ton ton si elle lieux on reprend le on reprend le micro ouais ça me va allez on va leur laisser la main je vois qu'il ya de la pression psychologique là allez c'est parti un certain c'est sûr c'est alors tac 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 donc pour l'instant ils sont complètement cachés de est-ce qu'ils puissent aller les voir en bougeant on va aller voir ça tout de suite si tu peux choper un bout de socle oh la la oh la la le mec est pas réglo dès qu'il peut tricher voilà mon pote poteau alors si je mets sur le tech comme là c'est ce que je vois quelque chose en pote-socle qui dépasse un socle sable un socle en sable que j'ai une range 3 oui j'ai une range ce côté là l'autre côté on s'en va les couilles un peu donc écoute je vais me remettre un petit choix par là alors tu me confirme que je vois un petit bouton socle ici on lève ta range attends comment on fait on fait attaque on large largement que tu vois un bout de socle ouais un petit bout un petit bout oh large j'irai pas jusque là on le voit bien quoi on le voit bien ouais mais on en voit qu'un par contre yep c'est pas très gentil donc 4d voilà c'est tout sans aim mais oula 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 il y a du critique ça c'est du critique ça c'est du critique ça te fait un mort ouais ça te fait un mort oh non faut pas la faire je ne veux pas chez toi peut-être je crois habitude des joueurs bleus faut que j'arrête ah ouais c'est ça il faut regarder les cartes les bails ok bon bah on a fini avec ce maudit tour alors moi je vais faire une petite pause shot et je vais aller me prendre un truc à bouffer parce que il est en train de se faire un truc monstrueux là dans le salon donc on a fini on va peut-être nettoyer la table de toute façon il n'y a pas de suppress qui traîne donc pas besoin de se prendre la tête on emballe les jetons on emballe les éventuations ça c'est le petit pv de Chewbacca je vais faire ma petite sauvegarde pour deux et je vais revenir dans la bagatelle cinq bonnes minutes ça marche mais c'est pas tout de suite à tout de suite ou alors c'est début de game alors ouais excuse-moi alors vas-y tu fais une pause je te laisse non 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 c'est pas mon inquiète ce début de game écoute il est comme que je voulais penser c'est à dire on va se mettre sur la gueule dans pas longtemps c'est rigolo on va se mettre sur la gueule dans pas longtemps en même temps on est là pour ça ouais bah ça se voit que c'est un gars qui a l'habitude de jouer contre le boss, contre les des ça se voit que c'est de l'habitude ça va pour vous c'est pas trop mieux non là on fait nos petits commentaires tranquillement bon bah ça marche moi je vais prendre un petit pouce quand même vite fait allez à tout de suite on va vous proposer un petit intermède musical alors on va vous proposer un petit intermède musical ne quittez pas la demi finale va reprendre quelques instants Pierre il aime bien parler des vaches à ce moment là moi je sais pas le faire les vaches perigourdin je sais pas quoi nous vous invitons à aller rejoindre le point de ravitaillement le plus proche le plus proche servez-vous beaucoup d'eau ah j'ai senti Axel pas serein là sur le tour 2 non 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 là c'est là on a eu un petit tir de Chewbacca là qui a commencé à entamer l'unité du fou ouais ça ça a été en même temps il pouvait pas faire autrement parce que vu le placement de Chewbacca c'était dur de planquer tous les gars quoi là pour le coup ils sont planqués maintenant là c'est bon c'est tranquille il leur a fait baisser la tête ça retire un petit dé blanc qu'il pourrait faire un critique sur un coup de chance c'est pas faux c'est pas faux hier on a vu enfin avant-hier on a vu l'élite de l'Empire quand ils se manifestent ils peuvent être très très méchants ouais c'est clair le Stormtrooper c'est la vie comme on dit bah ouais parce que t'attends rien de lui et puis au final quand il fait un truc t'es content quoi alors quand il se met à faire des trucs tous les tours là c'est une médaille quoi il a été upgradé il est venu chez le Death Trooper aïe 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 ce héros le Stormtrooper c'est héros non bah là très intéressant très intéressant début de game voilà et comme dit Daedri le tour 2 va il y a de fortes chances qu'il devienne décisif là ouais parce que quand tu regardes il peut déjà au tir ouais peut-être pas parce qu'il a un virage à faire mais au tir il peut déjà faire très mal hein le Tonton il a beaucoup de suive il a beaucoup de suiveau tient ouais et puis là il y en a un mais il y en a deux autres derrière quoi quand il y en a un il y en a deux il y en a trois c'est sans fin ce truc c'était le jeu un vrai troupeau il va pouvoir tirer sur beaucoup de choses ça va être un tour 2 très très intéressant très important et pour David ça va être compliqué parce que est-ce que s'il charge pas le plus vite possible les scouts vont poser plus de mines en même temps s'il charge pas tout de suite enfin il a plutôt intérêt à avancer enfin il a pas intérêt à charger tout de suite pour pouvoir se cacher dans une unité qui s'est activée s'il l'est à portée c'est ça là il me parait un peu loin les scouts ça peut le faire et puis il faut rappeler encore une fois c'est que c'est pas à David pour l'instant de faire le jeu ouais complètement c'est ça qui est problématique je pense le plus pour Axel c'est à dire que je me demande s'il a pas eu un peu quelques réflexes de joueur bleu en se disant que c'était à lui d'attendre et pour le coup non c'est à David d'attendre normalement donc à savoir est-ce qu'il va pouvoir réfréner son goût du sang bah là il a pas l'air bien parti pour je sens les tom-tom tripping en même temps ça fait 3 semaines qu'il leur a pas donné à bouffer alors je vais te dire c'est vrai que là au bout d'un moment la dernière fois qu'ils ont mordu c'est en charge ah ouais c'est moins agréable ça a pas le même goût alors peut-être que Daedri leur a balancé des bouts de steak sur le sol là avec des des mines cachées dedans ça peut faire mal ça peut faire mal aïe 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 il faut faire gaffe là ça fait plaisir on a encore une demi-finale pleine de suspense ah c'est du beau jeu là c'est du très beau jeu là on se retrouve avec des joueurs d'expérience ouais ça va être létal ça va être létal c'est le tour c'est le tour de la poutre comme tu disais bien c'est le tour ça va sentir l'ozone effectivement voilà ça fait pour ouais puis t'as le le fameux mortier qui est planqué là-haut sur le bâtiment qui va envoyer ces petites suppressions ouais à mon avis le tour 3 va être difficile pour les tontons ah bah s'il rentre dans la pente pas là ouais je pense s'il y va ou s'il y va mais s'il y va faut que ça paye tout de suite parce que sinon effectivement derrière il y a des risques de contre assez méchants bah déjà on a les Death Troopers qui sont quand même une unité parfaite pour contrer les tontons c'est clair de toutes les façons les tontons avec leurs 4 points de vie et leurs 2 esquives sauf boss qui peut générer beaucoup de de critiques en général il faut de la saturation donc beaucoup de tir pour les tomber et là il a pas mal de tir en réserve moi à la place de David je ne chargerai pas trop risqué trop risqué par rapport de perdre une activation qui coûte très cher bon allez je te propose de leur rendre la main et on se retrouve au milieu du tour 2 ça marche à tout à l'heure allez on va faire comme petite sur le prix des familles pardon pour les bruites non mais il faut bien que l'estomac soit malgré qu'on alimente parce que sinon de toute façon je pense que tu vas me foncer tant que t'es un barbare dégénéré donc il faut que je t'accueille avec avec l'hospitalité qui se doit avec courtoisie alors je sais pas si c'est ça que c'est 2 2 ah je suis hésitant je suis hésitant je suis assez hésitant je suis assez hésitant non 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 il est où ton leader ? trooper il y a un petit coquin il se dis regardez celui-là regardez le petit coquin alors quoi je fais quoi ? ouais le plan est dessiné c'est bon ? ouais ça commence à prendre forme 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 ouais 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 ok ok alors attends prends ton temps prends ton temps regarde ta point à qui c'est t'attendant il essaie de courir il faut arriver ta point voilà 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 roger moi je vais jouer no time for sorrow la fameuse c'est pas que ça elle est l'unique c'est pas que ça elle est l'unique je trouve ça c'est que tout c'est que donc toi tu prends des pions que je dois pas regarder c'est ça ? ouais c'est possible alors je mets mon réseau je me dis quand je peux prendre vas-y tu peux y aller je me vois rien il y a un bourré de bleu c'est bon normalement ça te le met c'est bon ? ouais ouais tu vas voir un bourré de rouge la D ? la quoi la touche de B ? B oh ça c'est du spectacle c'est du grand spectacle alors je vais vous donner du coup je sais pas comment ça se passe est-ce que c'est le joueur bleu qui met en premier ou c'est le joueur dont c'est ou la non 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 c'est le joueur dont c'est le tour enfin qu'à l'a prior ouais donc c'est moi qui est censé donner mais toi c'est le clinique ouais c'est donné ouais vous comptez donner oh bah bon je vais avoir des petites manites à faire ouais ouais je m'en explique pas vraiment alors qui sait que je vais bouger alors là je vais activer mes mes tontones pour les faire bouger et je vais utiliser je vais utiliser au moins un uplink mais peut-être plus qui m'embête là je peux faire ça ça c'est assez sympa rappelez-moi les tontones quand ils peuvent se déporter c'est ça quand ils traversent ces unités alors les tontones ils peuvent ils déportent les unités en fait c'est des socles quand ils s'arrêtent ouais mais quand ils traversent quand ils traversent ils déportent aussi ouais de la même façon exactement tiens je vois que mon R2 n'est pas légal là il était plus au bord sur mon socle de tontone alors ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais mettre un autre ordre aussi je pense que je vais mettre un autre ordre ici et je vais mettre un autre ordre c'est un fou un fou et est-ce que je vais est-ce que je vais qui c'est pas en plus là tu la il on tu 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 là c'est bien c'est bien un petit coca c'est bien c'est bien c'est bien je vais faire ça c'est pas mal et du coup ça voudrait dire qu'il faut que je mette mon deuxième au dispo déjà je vais incliné le ping puisque le 3 l'utilisent dernière écoute le dernier je vais le mettre sur ce sniper au niveau des manips j'ai le droit à des speed one move avec tout ce petit monde et donc on va commencer la transnluence commence donc je vais virer ce mec en cohésion il va faire un speed one move avec cette escouette de tonne-tone il va faire un petit pivot des familles hop il va se repositionner je suis pris dans le doute j'ai le droit de reculer je demande ça à moi bah soldat créature je pense je vais checker j'ai pas envie de faire une irrégularité c'est dommage je sais que je peux reculer avec une créature ça c'est sûr mais est-ce que je peux river avec le no time je crois que c'est bon toi tu me confirme si t'es encore dans le game alors je suis là et je regarde est-ce que je peux reverse avec un no time speed one move je sais que je choque pas mon dodge ça c'est sûr c'est pas un standard move quoi c'est pas un standard move ça veut dire que je peux pas le faire ouais c'est ça ok ok elle est nouvelle hein ça fait partie des nerfs ouais ça fait partie des nerfs ouais ouais je l'avais pas en tête celle là alors attends j'ai fait un petit pivot le plan a échoué le plan a échoué je répète est-ce que c'est très très grave c'est pas très très grave mais c'est quand même pas idéal dans le sens pour le coup je vais procéder ouais ouais faut pas changer de pouf je vais juste faire du coup un petit pivot comme ça je vais prendre ma tête et puis je vais avancer dans chouïa pour repositionner mes glisses donc je vais repositionner mes glisses ça fait aussi juste je vais chercher aucun pour pouvoir hop hop du coup je vais choper mon dodge du fait que oui oui c'est le cas c'est pas si c'est un mouvement normal l'autre gus il va aussi faire un petit mouvement je vais poser son pot ici voilà je vais aussi mettre un dodge hop et le poteau il va faire ça tac et son pot en collision c'est quoi c'est quoi c'est quoi il va aussi prendre son petit dodge ok puis petit move de fin oh l'enculé il passe pas vers l'eau petite pute salope ah la petite pute salope là comme ceci tac 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 et eux je voulais les repositionner un peu comme ceci donc avec un petit move j'ai le droit d'aller par là j'ai le droit d'aller par là j'ai le droit d'aller par là et le rendre là bas on a un sac mais je vois avec un petit move du collecte un sac donc au niveau de la collision ça il faut être complètement dedans cette saloperie ok donc là je suis un peu large normalement Ici, on peut voir. Est-ce que là, je ne rentre pas où ? On s'occupe ici. Et c'est bon pour moi. C'est ça pour toi. Eh bah dis donc. C'est intéressant le jeu rebelle. T'as vu ? Il y a un vrai challenge. Ok bébé. Dis le joueur Gunline. Dis-clic le joueur Gunline. Moi Gunline, putain ! Ha 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 ! Il rentre pas à la maison toute la journée. Je le connais moi, cela. Tu m'étonnes. Et donc c'est à toi de jouer, hein ? Je ne choisis de ne pas piocher afin de prendre une carte qui était positionnée sur ma carte. Tu vois une idée de Stormtrooper qui est, soit dit en passant, un petit peu... Voilà quoi. Un petit peu sur le front. Alors, est-ce que je veux sortir ? Je ne pourrais pas sortir. Qu'est-ce qu'il va le faire encore ? Ah ouais, c'est un peu dégoût là. Ah ouais, c'est un peu dégoût là. C'est un peu dégoût là. Ils veulent se prendre un petit bain peut-être. Sans doute. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ça dit ? Ils ont posé leur verdure. Mettez-vous bien. Une petite serviette de plage. Ils ont pas, eux ? Qu'est-il ? Bah non, je crois pas. Je sais pas, je me demandais ce qu'ils foutent là. Qui ? Bah eux. Ils sont fait déployer comme des... Comme des samouraïs. Comme des ninjas et... Et ils fuient. Non mais... Et là, je vois que... Et là, je vois qu'ils ont changé leur cuisine d'épaule. Ils ont dit, ah non, mais c'est très bien. On voit qu'ils en a tout, pas une force. Il y en a souvent eu ... Heu, ouais, 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 ouais,... C'est compliqué, hein. Et puis, on va changer le plan ouvre initialement prévu à la base. On va l'en découdre. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Si je fais ça, ça donne quoi au niveau de là ? Pourquoi pas. 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 Je t'en prie. Alors. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi. 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 Est-ce que c'est très grave ? Je vais dire foncièrement, c'est très grave. Est-ce que c'est chiant ? C'est un peu. J'ai passé le moment où dans ton mot, tu as foncièrement, foncièrement, foncière, taxe foncière, ouais c'est chiant. C'est quelque chose de plutôt pas cool. Quelque chose de plutôt pas cool sur le papier. Depuis que je joue contre des clones, je n'aime pas les mecs qui font des formes. Je te préviens. Non, 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 non. Comme ça, tu ne tombes pas de haut. C'est surtout pour pas que tu sois dépaysé en fait. Bener. Tac, tac, tac. Alors, je te mouche pas. Il est où le Terminus ? Elles sont mis derrière le couverdeur. Le pseudo couverdeur. Attends, oui, c'est la même team. C'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant, quoi. Si ça te fait réfléchir que ça t'embête, c'est que... C'est pas si mal joué que ça. Bon, écoute, je vais piocher parce que là... Donc, je vais stack. Je vais shuffle et je vais tirer un pion. Et ce sera une troupe. Bon, ben, parfait. Bon, j'ai envie de me creuser la tête. Donc, avant pas. Je vais jouer 7 unit. Je vais jouer 7 unit. Je vais topper le vapeau. Alors, moi, je les enlève. Je ne me souviens jamais. Je crois que... Ouais, moi, je les casse. Toi, tu les enlèves. Toi, tu les casse. Donc, on fait la même chose, c'est ça ? Ouais, moi, je les casse et tu les enlèves. Enfin, peu importe. C'est tout à l'heure de dire. Qu'on les enlève et je les casse. De toute façon, peu importe. Red player. Game story time. Fewer. Donc, moi, j'en rajoute. Allez, j'en rajoute. Donc, j'avais rajouté un token ici. Ah ouais, donc c'est moi qui répare. C'est toi qui répare. Ah ouais, j'avais... Ah oui, il y a eu un. Il y a eu une copie en plus. Et le joueur bleu qui prend l'avantage. Au point d'objectif. Allez, tout est foutu là. La game est relancée. C'est parti. Je suis sûr de mon coup. Ouais, je suis sûr de mon coup. C'est ça ma cohésion ? Ah non, elle est très désaxée ma cohésion. Ah oui, parce que je ne suis pas sur la bonne unité. C'est pour ça que je te demandais si tu étais sûr de ton coup. Est-ce que là, je suis complètement dans le décor ? Non, je ne peux pas être complètement... Et... Ok. Peut-être, c'est pas grave. Voilà. De toute façon... Ça change rien. Ça change. Voilà. Donc là, on doit... On peut en mettre... Voilà. Peut-être... De l'autre côté... Voilà. On va pas faire une petite place à leurs petits camarades. Voilà. C'est à toi que je vais. C'est à moi que je vais choisir. Je vais choisir de ne pas piocher. Ok. Voilà. On va activer. Ça a une petite unité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire ? Ils font chaud ou ils font pas chaud ? Ils font chaud ou ils font pas chaud ? Là, ils continuent leur petit potager, là. Regarde les plantés des choux. Des petits choux comme c'est trop mignon. Ça me paraît pas trop dégueulasse. Et... Ça va mouler. Vérifiant. 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 Mon chat n'est pas content de son move de saboteur. Voilà. C'est vrai. Il a trouvé ça ridicule. J'aime pas les choux, ça t'aimait. C'est bon. C'est bon. Il a senti de l'optimité. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis pas trop chiant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. De ce côté, c'est un peu de ghetto. Alors, de manière à voir. Un tiens, vaut mieux que deux, tu verras. Allez, c'est parti mon p'tit chou-wit, c'est pas la star de cette guienne. Alors, vous allez que tu es là pour boire de l'ambiance, hein ? Bah ouais, grave, ah bah ça fait une petite critique, ah bah t'as fait une petite correction. Et attends, ce que tu fais ? Il voit que lui, donc tu dois remplacer son chef, en gros, c'est la manique standard. C'est bon pour moi, allez, on va faire un petit peu. C'est comme ça, je crois. Non, non, non. Je suis encore chez toi. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah bah, réflexe. Président, réflexe. Ok. Ok. Ouais, bah écoute, on va piocher. C'est un pion. Le type. C'est un token. Je suis devant. 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 Peuvre position, je crois, aussi. Ouah. Ouah, elle est bizarre, t'arrive avec la. Des rigettes logiques. elle en a marre, elle se casse le copperfield de la rigue le mec dessoupe discrètement ses riglettes pour gagner du jeu tout ça pour gagner un petit angle c'est complètement dingue ce que les mecs sont à propos de faire comme s'il y avait un cache-prime sur la course j'imagine que j'imagine que ça ressemble ça me paraîtrait bien à toi ok à moi moi je continue dans ma stratégie de pioche je suis tombé sur sniper je vais activer E est-ce que je vois là-bas c'est pas que je vois alors il se passe des choses vachement intéressantes là sur ce tour on va reprendre un peu la parole je pense ouais alors on voit que ça temporise non c'est ça ? ouais ça temporise énormément là en fait il attend d'avoir des endroits où se cacher dans les troupes dans les troupes déjà activées ouais 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 sauf que le fait de mettre un stand-by sur les stormtroopers est très malin parce qu'ils vont pouvoir reculer parce que là j'ai l'impression que c'est la seule unité qui aurait pu être chargée donc il a déjà reculé hein mais il a eu quelques pertes là du coup hein alors il a il y a Chewbacca qui a tiré sur des storms qui sont derrière là ouais donc là ils sont plus que trois d'accord ouais et là je pense qu'il va bouger son sniper pour lui faire tomber son son stand-by ouais parce que là donc il a fait il a reculé une fois avec les stormtroopers ouais et il a fait un stand-by c'est malin mais c'est vrai qu'il a quand même même le sniper tout en bas qui peut pas s'enlever aussi c'est possible mais après ce qu'il y aura la portée de charge j'ai un doute quand même ça me paraît loin là ça me paraît loin il va se retrouver avec quatre mines à gérer donc à mon avis ce qui va se passer il a trois ce coût 1 donc il va faire péter la première quand le premier tonne tonne va arriver et il va activer les trois d'un coup quand le dernier va rentrer dans la zone je pense ouais c'est ça il peut activer une mine par action mais je suis en train de me demander si finalement il serait pas plutôt sur la stratégie d'aller faire scorer 2 comme tu disais tout à l'heure quitte à sacrifier ses unités finalement d'arrivée et peut-être parce que là il a mécaniquement il a repoussé toute l'armée c'est ça à savoir que la la zone de déploiement est là donc il est quand même encore relativement mais il a toujours sa pipe 1 il n'a pas joué il a pipe 1 de R2 parce qu'en effet ce qu'il peut faire c'est qu'il peut s'approcher focaliser le tir sur les tonne tonne jouer sa pipe 2 avancer et puis après repartir tranquillement dans ce cas là ça va être très compliqué pour d'aider ici ouais beaucoup beaucoup de stratégie possible enfin impossible il peut se passer des choses encore beaucoup d'options c'est vrai que c'est quand même très très ouvert pour david en termes d'options de jeu pour l'instant c'est clair c'est clair c'est clair voilà c'était attendu il va tenter de faire sauter le stand-by sur les stand troopers là il voit il n'y a pas de problème voilà il a un couvert lourd il y a deux tuyaux qui bloquent un qui bloque les deux et l'autre qui bloque le troisième il n'y en a que deux avec l'âge c'est confirmé en même temps on a deux gentlemen qui jouent ensemble l'état d'espé est très bon sur la table allez très très bon allez un tir allez un crit en plus c'est insolent de critiquer avec le blanc hein c'est très très insolent surtout avec un sniper qui bouge qui ne bouge pas et qui tire et qui te met à critique c'est vraiment énervant je suis sûr ok donc là c'est full rentable pour david c'est clair le stand-by qui sautait un mort donc il n'a toujours pas joué bosque la cdt quand même qui sont encore là mais sachant que c'est Daedric qui avait l'initiative donc il va il ne va pas finir le tour c'est david qui aura l'avantage sur l'activation enfin sur les la dernière activation ouais alors ce qui est dommage c'est que là il a enfin le tour 3 va être compliqué pour david 1 s'il avance parce qu'il n'aura pas la capacité à régénérer ses tonne tonne enfin il n'aura plus les HQ pliques dessus là il a claqué les 3 ouais donc même s'il joue la pipe 1 de R2 il va quand même subir le feu hein en fait faut qu'il ait avec tout ou avec rien je pense et j'ai vu qu'il avait reculé au tout début son unité c'est ça ? ouais 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 donc là il va y aller avec qui celle là et il va y aller harcèlement et voilà et on a remarqué qu'il a pas pivoté pour pouvoir pivoter à la fin de son premier mouvement repivoter et repartir en arrière il va essayer de sortir de la portée alors peut-être qu'il va quand même il risque de quand même être apporté en un mouvement des DT avec leur range 4 ouais là il est à range 4 je pense que même avec ce mouvement de retour en pivotant il risque d'être quand même encore apporté des DT le risque c'est que sa queue traîne derrière c'est le problème des Tonton ils ont une grosse mais elles traînent par terre du coup là comme je dirais il n'y a pas que des avantages en avoir une grosse et non il faut bien qu'il y ait un peu d'inconvénients bah oui surtout quand on la traballe partout ils sont très volages c'est clair il est pile poil à portée 2 ça c'est joué à rien du tout c'est mes pilotes c'est pas facile hein 4 des rouges couverts 2 ben là non justement il va pas avoir du couvert apparemment mais là il a juste la suppression et quand même ils ont charge shooter 1 ah oui bien vu donc il n'y aura pas de couvert ça va être un tir qui va faire mal et ben il a sauvegardé les 4 oula il avait quand même fait 2 crit et 2 touches attend il fait quoi ça le mouvement ? il fait un reverse de 2 ? c'est pas de 1 normalement un reverse ? non non il teste je pense alors attend alors attend c'est reduce spike by one ah don alors reverse ça réduit juste à vitesse de 1 ah oui ah d'accord c'est pas à vitesse hein c'est moins 1 ok d'accord c'est très bien effectivement il a quasiment pu reprendre sa position initiale créé unique vient en soutien pour le moral je pense à couvrir toutes les unités à portée 3 là c'est à portée du dt et puis il essaye de délay aussi je pense ouais c'est sûr c'est sûr c'est pour ses best troopers là ça va être complexe et pour les groupes choper choper une portée une ligne de vue là le chef ds envoie un par contre les autres s'il y en a deux ds qui voient le bout du socle noir bleu foncé le premier tonne tonne ouais ouais il faut voir si elle arrivera à la porte des cons basque ça va faire un petit move sur le côté je pensais tirer en sortant des cercles j'espère il interdit la zone je pense qu'est ce qu'il va faire mais c'est qu'on tourne à exos qui tire sur les snipers le fini alors est-ce qu'ils voient les deux non il envoie qu'un seul ouais tu penses qu'il va essayer de contourner un achat c'est gratuit il pourrait même finir les squats peut-être avec les stands derrière c'est possible je crois qu'ils sont en train d'hésiter sur le fait que bosque puisse traverser de normalement il ou peu parce que c'est écrit que c'est un terrain difficile pour les troupes après il est plus grand que lui après c'est ça sur tes thèses c'est qu'en fait parfois les règles des décors prennent pas sur les règles de genre réel il va taper le tonne tonneur il ya deux d'autres gens de d'autres sont basse qui se gagne plus le critique c'est clair parce que la de dodge couvert de ça va être plus pour la suppression et de critiques il est temps il est temps il est temps il est temps et feu ça fait deux touches après il peut dodge ça fait un mort enfin une blessure c'est pas très grave ma foi avec les ya derrière et il faut signaler qu'il a mis une suppression je vais en messieurs n'oubliez pas les tonne tonne ils ont deux suppressions ils en ont pas une bien vu l'oeil de lynx même si je pense que c'est prêt pour personne mais affinité est vide ouais pour avancer j'ai essayé de s'occuper de son problème dans le dos c'est un petit poil à grapper ça font vite ça font très vite là où c'est ça c'était le risque on va une unité comme ça tout seul encore un mort c'est encore son chevalier de suppression là ça devient très chaud ah oui tu rates tu sors là et puis perdre une activation à ce moment là du jeu c'est très 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 mauvais si ça se passe pour d'ailleurs c'est comme une unité à 68 points le storm d'alté il n'a pas le choix il délai encore plus ça va être chaud oh là là ça c'est du bon des blancs ça c'est celui qu'on veut ultra solide les gars ils sont plus que deux il va les suicider pour le sniper il est tout seul celui-là à la chewbacca et peut-être pas à portée de gardien il expose un peu quand même son delta encore une fois en termes de france que ça vous coûte 48 68 c'est une activation il accepte de perdre une activation contre l'autre il veut tirer les 2d c'est risqué un couvert l'échappât l'échappât des couverts non justement le chat avec un beau jeu du tir dans le dos paf avec deux sauvegardes à faire alors le blanc d en défense à marcher pour les storm est ce qui marchera pour et en plus ce n'est pas à portée de chez lui ce qu'ils ont fait quoi discuter du couvert là il ya aucun couvert il va lancer le jeu de défense très bien et content la lue russe n'aura pas payé ouais de rouge à blanc c'est temps c'est osé quand même c'est surtout que là pour du coup il va en payer le prix quoi c'est vrai qu'ils ont changé la reprise de ça le perturbe je pense complètement c'est ce qu'on appelle une attaque psychologique encore je jette les déchets toi chez toi c'est chez moi tu vas voir ça ça va être compliqué pour les stands trop tard je pense qu'ils sont perdus et on a encore 10 à regarder le live là c'est pas mal oui en plus là c'est que sur discorde ouais c'est que sur discorde c'est non mais il ya des gars qui sont inscrits là à l'instant enfin pour le pour la demi finale de toute façon on le voit il ya de plus en plus de joueurs de légion à ça sur facebook tout le monde enfin tout le monde pose sa première boîte de base ça ça fait plaisir et sur le discorde il ya plein de personnes qui viennent poser des questions à matière de débutants mais que tout le monde se pose à mans bien sûr non on voit on voit qu'il ya beaucoup d'arrivés rassurent sur l'histoire de le week-end des petites vagues qui vont maintenant que les boîtes vont être de plus en plus disponible c'est clair refroidir les gens quoi c'est clair c'est clair non et puis le jeu est en train de prendre une façon comme tous les jeux faut pas oublier finalement qu'il a deux ans ce jeu c'est clair donc pour les wargames face à la concurrence qui ont des wargames de 30 20 ans déjà d'existence c'est quand même une belle performance quoi ouais c'est clair c'est clair c'est clair il ya peu de jeux de façon qui cartonnent dès le début il ya je pense que trône de fer ça reste un peu une exception il a été énormément poussé par les youtubeurs aussi oui et puis par la hype sur le sur la série aussi c'est clair parce que c'est vrai que et puis et puis sont aussi allés j'ai l'impression bon ça reste que mon avis mais sur un terrain où il ya vraiment peu de concurrence aussi parce que en médiéval fantastique wargame y avait warhammer battle qui a disparu qui a été remplacé par aos aos qui pour moi fait pas l'unanimité en tout cas chez les joueurs d'où l'existence de ma vie à mage mais du coup il n'y avait pas énormément de jeu dans ce dans ce segment quoi donc ça ramener du frais et puis on est sur un jeu alternatif surtout c'est clair c'est clair c'est clair et ça c'est le futur des jeux de wargames il n'y a pas fait tout c'est évident c'est fini les périodes vous pouvez passer même si on l'a fait récemment six heures autour d'une table c'est une table virtuelle mais attendre que l'autre joue puis tu joues le jeu puis tu joues c'est quand même assez pénible et c'est clair à l'aider la partie de 40 milles que j'ai fait t'es avec la v8 daté un ouais c'est déjà le cas avant mais là tu attends 40 minutes 45 minutes le temps que ton adversaire joue voilà puis tu perds la moitié de ton l'armée tu feras là et puis ça pas de jouer pareil il n'y a pas d'interaction que la coté justement à chaque fois tu joues je jouais ainsi de suite côté d'adaptation permanente c'est clair c'est vraiment génial quoi je pense que oui la hype aussi sur les autres sur les môtre on est venu de là je pense mais du coup le pendant pour moi dans les univers un peu futuriste c'est star wars quoi c'est clair star wars des gens je vois pas d'équivalent en plaisir de jeu en dynamisme et même arriver à un certain moment puisque c'est un jeu qui est très facile pour un novice quoi pour maîtriser pour pouvoir le prix mais par contre après arriver à un certain stade ça a quand même une grande profondeur quoi ah oui tu vois là rien que la question là sur les ton ton est ce qu'ils peuvent river ce machin c'est il ya une question avec no time sur soros for soros c'est est-ce que avec no time for soros tu peux reculer oui et ben inspire un river si tu peux pas faire un speed and one move tu peux faire un j'ai oublié ce que j'ai dit on est sur des petits bouts de règles vachement pointu c'est ça voilà arrive un moment où ça rentre dans la complexité et donc ça fournit une grosse richesse au jeu c'est clair voilà un river c'est pas un standard mouvenire en speed one c'est ça donc tu peux pas d'accord oui c'est ça parce que comme ça reste un jeu un jeu axé sur les mots clés donc finalement après c'est la combinaison des mots clés qui va donner la complexité des combos à exploiter totalement et ça vraiment le jeu super super intéressant quoi qu'on a passé un petit peu le on va dire l'abord là le prime abord du jeu quoi ouais complètement et puis t'es pas t'es pas sur un jeu où tu pinailles en permanence comme disait david l'autre fois tu es un sur un jeu où où tu te creuses la tête pour maîtriser les règles et puis sublimer un peu tes parties quoi de toute façon est ce qu'ils prêtent pas je ne se prête pas au chipote les règles sont quand même assez clair il y a des questions techniques c'est vrai mais par contre le chipotage des couverts et que les lignes de vue qui sont parfois un peu un peu compliqué à gérer et sur tts spécialement en fait en réel en réel tu as moins de difficulté quand même entre le laser et le fait de pouvoir physiquement regarder partout sur la map c'est plus simple parce que la mine de rien en fait quand tu regardes quand tu baisses au maximum la caméra tu arrives pas au niveau des têtes dégâts c'est ça la perspective est un peu compliqué des fois à choper écoute pendant qu'on parlait la unité de storm a fini par se faire tuer c'est le premier premier cap et de la partie classe à balance sérieusement pour l'instant dans le sens de david je le vois pas rentrer avec ses tonne tonne je pense qu'il a encore une fois sur le coup de bray il va avoir de moins en moins d'empereillé bala attend il a tué une unité il est plus loin c'est ça mais à part à l'estouré r2 pour encore plus sécuriser la game il n'a pas de raison alors que l'aiderie lui pour le coup là il a plus le choix n'a rien plus le choix je vois pas quand il peut faire parce que s'il veut il doit s'avancer et s'ils s'avancent les tonne tonne soit à quoi le piège se referme doucement mais sûrement non il faut absolument qu'il arrive à tuer une tonne tonne pour équilibrer tu vois la r2 est en train de se poser la question justement est-ce que j'y vais quoi est-ce que j'ai besoin d'y aller est-ce qu'il va faire la même chose ouais il essaie d'aller chercher la deuxième storm comme ça s'il perd un tonne tonne c'est pas grave c'est encore une storm à 68 par contre son 4 ça va être compliqué d'être sur un jeu on va assez loin il pourra pas faire son retour voilà c'est le cover voilà ça ne bouge pas ça se prépare pour la contre ça va être ça va être dur je dirais les dt pourront peut-être tirer sur le tonne tonne tout seul sur le bleu ouais sur le bleu qui a déjà perdu en point de vue bah j'ai envie de te dire il a que ça à faire et puis de toute façon faut qu'il commence à avancer s'il veut chercher c'est clair s'il veut chercher du capé parce que là pour l'instant dans tous les scénarios possibles pour l'instant il perd mais au niveau des objectifs ils vont scorer la même chose donc le sort du capé il a la menace de r2 ouais c'est pour ça c'est curieux le choix de le choix du t0 de prendre les vapos ça il avait le choix avec la caisse et avec une position clé je pense que ça aurait été beaucoup plus dur pour david ce genre de scénario ouais surtout que le position clé est pas sympa pour lui pour david 1 je veux dire clairement pas non surtout sur cette map quoi cette map il peut même pas rentrer de tomtom en venant de son bord de table mais je pense qu'il a eu un bug d'aidery sur le fait qu'il est constamment joueur bleu je pense que quand il a choisi vapo à mon avis c'était par réflexe parce que vapo en joueur bleu pour d'aidery c'était parfait parce qu'il a la liste pour défendre contre le tontom entre les mines et le suppressif et lui serait resté chez lui pour le coup david aurait été obligé de venir mais je sais pas j'ai l'impression qu'il ya un moment où il a dû choisir ça par réflexe il recule surtout qu'elle est sûre peut avoir de menaces derrière ouais maintenant il va jouer à distance c'est tout il va se mettre à portée 5 il a tiré il va il va user les unités en plus celui là il va vraiment protégé parce que comme c'est son sniper tout seul qui t'a pas tiré va pas lui donner l'activation toute façon il avancera plus il ya trop de il ya trop de mines là il ya huit points sous pression à bala c'est pourtant il a lancé des belles saucisses bien attendrissante on va voir s'il a compris d'aider il en problème c'est que s'il avance après il se retrouve lui-même dans son champ de mines en plus et est ce qui prendra le risque de l'activer c'est un tonne tonne avance une peut-être mais mais tu vois en fait c'est ça aussi qui me surprend un peu dans la liste de clinique qui aurait pu lui permettre justement de sécuriser un peu ce côté là quand tu sais jamais tu te retrouves dans ce cas de figure quoi et puis là il subit le fait de ne pas avoir de t 21 d il peut il tire qu'à portée 3 il peut pas faire grand chose là il va soigner elle stade enfin le scout le saboteur vifra simplement les storms cheval mais non il peut pas les saboteurs parce qu'ils sont morts autour d'avant il a perdu une unité de saboteur il a perdu un mec attendant est ce que je débloque ouais non je débloque non 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 il n'a pas perdu il va remettre un store moi je pense là c'est intérêt de toute façon on va pouvoir les utiliser c'est le médicaux quoi que bon après peut temporiser peut-être pour les détés derrière s'il les envoie un peu yolo voilà il a choisi de pas relever r2 on va voir c'est vérité son r2 il peut pas passer à travers les ton ton on s'est fermé le chemin tout seul on va prendre encore tout dans la partie non mais c'est facile tu le mets rien tu le colles à l'endroit où il ya le ton ton actuellement il mesure la portée 2 tu vois il fait sa pipe one il avance à 2 il avance une équipe de ton ton en garde du corps alors par contre il ya une chose c'est d'aidery il pense il faut savoir que si r2 score son objectif il aura donc un pion de victoire sur lui ouais si bosque arrive à le tuer alors qu'il a un ton de victoire sur lui parce qu'il récupère ce point de victoire sans avoir mis son contrat au préalable sur lui d'accord technique pour contrer aussi le par contre faut le one shot t'es sûr que ça n'a pas été faqué ça en 1 6 ce que la règle bounty elle a changé je crois ouais mais justement c'est ça qui a changé c'est qu'avant tu pouvais pas tu pouvais prendre que tes primes à toi ah oui c'est ça sauf que maintenant tu prends n'importe quel pion de victoire c'est ça à partir du moment où l'adversaire a un pion de victoire sur lui eh ben tu peux si tu le tues le récupérer même si c'était pas ton contrat initial donc c'est un petit contre un peu à r2 et à la future pas de ne qui va aussi avoir la mission secrète ça peut être un coup à jouer pour pour d'aigri et pour le coup si ça ça se fait et retourner complètement je sais j'ai pas entendu à qui il avait mis la prime à regarder je sais pas qui l'a mis la prime j'avoue j'ai pas vu non plus ils ont pas mis de façon de le charme sur l'air ouais ce serait un peu un peu la seule solution pour d'aigri si jamais surtout que bosque a clairement les ouais mais encore une fois il faut s'il est s'il a une petite escorte r2 avec son pion supresse il est tranquille quoi c'est ça voilà c'est ça c'est que s'il le fait c'est ce qu'avait préparé David depuis le début en fait dans la logique s'il va scorer avec r2 il va envoyer c'est qu'on donne la porte pour sécuriser ce qu'on donne la porte mais en fait la seule je vais en dire la seule option ce serait que r2 puisqu'avec son blast off prendrait un point de suppression il faudrait pas lui tirer dessus et encore l'histoire des mignons qui sont dangereuses pour eux et il faudrait que comme tu perds un point de suppression enfin ça devient compliqué mais il faudrait qu'à l'issue du temps après r2 n'ait plus de suppression et là que bosque lui tire tout de suite dessus c'est un scénario quand même assez compliqué ouais 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 mais c'est à savoir que c'est possible quoi il faut récupérer le ton victoire sur r2 avec un bout d'issue là on 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 bon bah ma foi comme on disait un david pour son piège qui se referme lentement c'est ça mais sûrement sur d'aidery il a reculé r2 là s'il était plus proche donc il va même pas aller chercher il a dû il a dû se dire qu'il avait un risque de le perdre à cause de bosque et des mines après si c'est tour 6 c'est pas trop grave les mines basse et ça peut le tuer directement ah oui ça peut le tuer ça le problème c'est que justement n'avait pas protégé par sa suppression c'est aussi un contrat à air de l'émotion à moi parce que là tu as pu la taille à l'obligation de tirer ailleurs à l'aimé ne pas s'en occuper n'est ce pas mon petit auto on se rappelle d'une game où r2 a sauté à tout seul sur une mine avec le tour 1 et tour 1 première activation j'avance bam la mine qui explose deux fois là il restait même plus un écrou quoi il se pose des questions d'aider là c'est pas facile à jouer du coup maintenant il a déjà claqué sont des petits la grande page il a claqué ce qu'on aura chez son michel là est ce que ça a son avantage en amener l'échelle n'est pas vraiment parce que comme je disais tout à l'heure à part si tu on pose autour 5 6 il donnera quelqu'un de suppression de l'unité il a quasiment que des unités à 2 à 2 et puis même si c'est rebelle ils ont déjà fait le taf sur les rapports c'est ça qu'on est à 4 il y en a un qui n'est pas encore fait derrière mais bon c'est pas compliqué pour lui de le faire de toute façon à 1 ils feront pas donc à nilesh shalom je ne pense pas il peut faire en aïe moi donc la carte qui permet à bosque de gagner en plus une visée par les squads jouer enfin par l'unité à vers ce jeu il faut avoir quelque chose à tirer quoi ouais ce serait automne quoi est-ce qu'il a sinon dans les mains il va avoir la pipe en basque une mine encore il faudrait rush est là bas quoi rien après la dépêche de garnison si on ne charge pas ça sert à rien juste peut-être pour rechercher des activations non mais en train de le penser mais en train de le penser proprement j'étais persuadé que tenter la charge avec les tonne tonne c'était pas nécessaire trop dur en fait entre guillemets on dit ils jouent un peu avec ses mères c'est à dire qu'il lui a proposé des tonnes tonnes en rangs rapides donc pour un peu le disrupt il a mis tout le paquet derrière la colline en menaçant pour finalement rester du coup c'est un peu la panique dans les rangs ontario mais là on a le cul entre deux chaises clairement et puis là en plus d'avoir tué la storm qui arrivait derrière ce qui était quand même un choix très risqué de la part d'hydrée d'exposer une unité comme ça tout seul du coup bah voilà il a il a en retard sur les kp et puis il n'est pas au niveau niveau positionnement là pour l'instant il n'est pas son avantage très peu de lignes de vue allez on va voir ce qu'ils vont jouer c'est parti c'est souvent le cas dans les games quand on est pas bien on est toujours le deuxième à poser la carte peut-être essayer de souffler dessus pour voir ce qu'il y a en dessous là c'est pas ça j'essaie contre immeu passable je crois jusqu'au tour 5 je posais toujours en deuxième ma carte donc au tour 6 je le pose en premier c'est parti ouais bah voilà le line weight je pense que c'est un peu la seule chose qu'il avait à faire là je parle au niveau de son deck de cartes c'est moi j'aurais joué un petit moi j'aurais fait un standing order je pense je n'ai pas envie que je n'avais pas envie de cramer des cartes là mais après donc je me dirais entre c'est la mine de basque ouais tu peux tenter d'avancer avec bosque et faire des petits trucs avec la mine ouais ouais mais sur tonne tonne c'est pas si fou ouais et puis c'est du poison donc sur r2 ça marche pas non plus par contre la davy très malin avec son assoute ce qu'il peut encore réactiver c'est tonne tonne savent qu'il n'a pas recover avec un des tonne tonne avec deux tonne tonne d'ailleurs donc en fait il active le seul tonne tonne qui n'a pas recover donc il a l'option d'activer encore une fois ces trois tonne tonne plus deux unités c'est dur c'est dur c'est dur pour d'aider il a pour l'instant en termes de perspective c'est compliqué parce qu'il n'a pas tellement de cibles qu'il peut finir quoi David a pas l'air de voir sortir de sa colline c'est le jet pour l'initiative et ce sera David ah c'est David qui a acheté le pardon donc oui ce sera l'initiative pour d'aider ouais ce qui l'arrange encore moins parce qu'elle a déjà perdu une activation donc il va pouvoir délailler deux unités en fin de tour ça donc on parle souvent des activations du nombre d'activations dans une liste d'armée mais on peut se rendre compte que Star Wars B.J. reste quand même un jeu à mon sens très axé sur le nombre d'activations pour pouvoir justement il n'y a que les clones qui avec leurs overwatch et leurs stand-by peuvent un peu contrecarrer ça puisqu'une unité peut se retrouver à si c'est bien joué à tirer peut-être deux ou trois fois dans le long tour grâce au stand-by tout à fait du coup rattraper un peu ce problème d'activation pour moi il n'y a que les clones qui peuvent se permettre de tomber à la fuite d'activation mais la moyenne dans Star Wars B.J. actuellement ça tourne autour de 10 et puis là avec la nouvelle méta-clone et droïde d'ailleurs qui arrive on va être sur des armées clones on le voit déjà à MB Darly les armées clones à 11 actifs c'est clair ils veulent le beurre l'argent du beurre et tout ce qui va avec la charmière la crémière la boulangère tout le village là ils veulent tout la padmé ça ne nous a importé quoi ouais on attend tous le réajustement de septembre là bah c'est ça mais encore une fois comme je disais c'est un jeu jeune donc je pense il faut essayer d'être un peu indulgent aussi c'est sûr que par contre je trouve qu'il y a quand même une chose qui est très très bien chez FFG c'est qu'ils sont quand même très à l'écoute de leur communauté et on a remarqué en septembre dernier qu'ils ont quand même fait pas mal de modifications pour les serpents nerfs et ils ont même nerfé assez rapidement finalement même pas 6 mois après ils ont nerfé les Tonton Tons et les Shorts ouais c'est clair donc ça prouve qu'il y a une bonne réactivité sur l'écoute de la commu et des joueurs ouais parce que les ah non c'est les doobacs qu'on a attendu attendu très longtemps mais ouais ouais c'est ça 6 mois ils ont mis 6 mois ils ont mis 6 mois alors qu'ils avaient dit que c'était tous les ans bah pour le coup la pression de la communauté ils ont refait un nerf 6 mois après donc ça je trouve ça plutôt intelligent de la repart c'est à dire qu'ils sont quand même à l'écoute de la communauté et après comme en tous les jeux la perfection de l'équilibrage surtout avec 4 factions ça devient de plus en plus de jours ouais c'est clair c'est clair et puis ouais puis il y a le l'écart de déploiement enfin tout ce qui est carte les cartes de scénario aussi qui font partie de l'équilibrage exactement qui changent complètement déjà on va le voir à l'Eveille d'Arlig qui vont changer énormément au jeu bah déjà les listes qu'on retrouve un peu à répétition actuellement bah ça va ça va plus être la même moi j'ai pas eu de dans le match le premier match que j'ai fait en Invader j'ai pas eu le cas d'un ah oui raconte nous d'ailleurs c'est plutôt toxique qui s'est passé dans ton match et bah écoute j'ai joué contre un mec qui s'appelle Maten qui est un Manten qui est un Allemand ouais ah les Allemands ah les Allemands ah il tape fort il tape fort bah écoute il a il avait Luc Ajan qui est une sale bête ouais ça c'est sûr et alors moi j'ai une liste triple tauntone triple sniper triple tout en fait avec Cassian Cassian K2S au R2 un peu la même liste que David sauf que Cassian K2S au la place de Chiwi et Leia quoi ouais c'est ça et qui est pas mal et bon on a eu un petit désaccord sur les décors au début ouais ce que j'ai cru comprendre donc on a perdu on a perdu un peu de temps là dessus et bah après après c'était un match de balade de Luc de trucs comme ça et le Luc Ajan avec son disengage avec avec son Saberthrow avec sa Pip1 qui combatte avec Jedi Mindtrick il a quand même une boîte à outils super large ouais ouais et ouais ouais après je m'incline sur une défaite 3 à 2 on avait nos 2 R2 qui étaient à un move à un move de l'objectif central il a tiré avant moi ah ouais d'accord voilà donc il a chopé l'objet avant moi ah oui d'accord ça c'est joué c'est ça que tu disais que c'est joué rien du tout ouais 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 et lui il était un millimètre plus loin il avait pas l'objet central quoi oh la la ouais 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 mais il enfin il a aussi très très bien joué quoi enfin la partie était extrêmement ardue à à négocier c'est là qu'on voit quand même il y a un gros niveau chez les allemands ah ouais ouais bah écoute c'est comme quand on joue ensemble quoi t'es en sueur pendant 4h t'as pas de moment de répit quoi je te jure alors on a joué assez vite la partie s'est faite en 3h30 je crois ouais ouais bah c'est vrai donc ça va ça va ça va on a joué assez vite mais non super intéressant super super intéressant c'est un retir voilà comme pression bah j'en tire que j'ai eu encore plus une je pensais je pensais avoir un joker qui est hélice là un top joueur européen qui est dans mon groupe je me suis dit bon ok je m'autorise une défaite contre lui au cas où et premier match je me prends une mandale donc voilà il va falloir que je le batte c'est tout voilà hélice ce sera pas une défaite bah c'est ça j'ai créé mon joker donc j'ai plus le choix alors il s'est mis à jouer csi avec un char des staps des bx et des troupes avec deux coups je crois ouais alors il faut savoir qu'hélice c'était un ancien très très gros joueur qui a gagné l'invader league l'année dernière l'année dernière l'invader c'est le champion en titre mais à l'époque il jouait triple ton ton ouais donc à voir est-ce qu'il performe maintenant avec les csi ouais une armée un peu plus jeune voilà ouais par contre il repart avec des troupes rapides triple staps c'est ça ouais triple triple staps il me semble ouais et ouais je fais les focus avec les ton ton je vais attendre qu'ils viennent je pense ouais les snipers aiment bien aussi parce que comme ils ont beaucoup d'esquive ouais complètement et on joue sur mimban donc il y a quand même pas mal de pas mal de zones découvertes sur cette carte donc là pour les snipers c'est peut-être pas mal bon à voir mais en tout cas c'est parti quoi c'est parti et toi alors moi j'attaque lundi normal lundi lundi j'ai pris rendez-vous je voulais pas attendre de passer ma demi-finale avant de partir sur sur le leader je crois que c'est un allemand aussi je suis pas sûr faut que je réussis mais c'est un joueur c'est un genre un genre rebelle ouais joueur rebelle et je crois que c'est pareil j'ai pas de m'analyser mais je crois qu'on est sur sur un joueur Lucas Jean et Triple Tonton oh là là je crois que c'est ça ouais c'est courant donc ça va être voilà ça va être sympa ça va être sympa ça va sentir le fond encore une fois et tu joueras sur quelle map j'ai même pas regardé mais je crois que c'est en or je suis pas sûr mais je crois que ça en or faut que je vérifie parce que comme les rounds sont en fonction des joueurs j'ai pas je sais pas c'est mieux encore d'accord enfin les tables sont en fonction du round donc j'ai pas regardé mais pour continuer avec la liste qu'on a joué ensemble voilà avec laquelle j'ai joué contre toi ouais on va voir ce qu'elle donne Google Droid Medical Boba Fett qui ressort du placard on va voir si ça vaut alors retourne un petit peu sur le champ de bataille on a un bosque qui voit un millimètre de socle il va faire un line weight sur il a fait un move il a que 4 visées par contre il a joué à ses tours ok ça fait 2 crit aïe 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 le dé blanc il fait souffrir enfin troisième je crois qu'il a 2 crit et une touche oui 2 crit et une touche aïe 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 j'ai de crit oh là là ça se compte fortement sur un tonne tonne neuf en plus ah ouais là c'est je me permets de prendre ma piste de dé si tu veux bien tu veux ce joueur c'est de l'autre côté ah là là je crois que c'est la thématique de sa partie à Daedry j'ai cru à du bord bleu aïe 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 SOS je ne suis plus joueur bleu et je n'ai pas son point de vue ah là là c'est des très mauvaises opérations pour une carte pipe 3 comme ça qui alors pourquoi il l'a joué si tôt parce que peut-être il avait une dévue sur les deux tonne tonne je pense qu'il a si je me rappelle bien au match précédent il avait aussi un empilé 10 des pions visées c'est ça parce qu'en fait normalement quand il joue ça il le joue tout à la fin il avait d'ailleurs quasiment défoncé un T-47 oui c'est ça mais là ça sent un peu la panique côté empire parce que son boss qui n'a rien fait de la game et puis là je pense qu'il a joué vite parce qu'il s'est dit il va bouger c'est un tonne je les verrai plus c'est ce que fait David là depuis tout à l'heure il ne fait que de la marche arrière il ne fait que de la marche arrière avec ses tontons un coup dans le rétro et en recule j'ai pas l'air il y a un coup derrière moi quand même je ne te donne plus rien à manger là c'est fini j'ai pris mon capé voilà c'est parti des suppressions donc il n'y a qu'une action mais voilà suffisant suffisant pour faire un reverse encore une fois n'est-ce pas c'est ça et oui et reverse encore et voilà donc voilà c'est bon David a a complètement complètement lâché les velléités offensées il se retrouve au milieu des mines David va se retrouver les mines qui vont plus servir du coup parce que là on a aussi l'impression qu'il a lâché l'affaire pour herber oui je te propose qu'on les laisse parler un peu allez ça me va non tu as pas reculé quand même aucun respect aucun respect aucun respect en game play pourtant c'est l'empire c'est tout ça d'habitude ça me trouve le cul ça je te jure je l'ai rarement fait en plus c'est avec avec des tonne tonne c'est l'anti l'anti-thèse exactement ben les congrérences c'était quand même une box tu vois donc j'étais un mec attentiste mais au moins j'ai été chercher la boîte la bois boîte là là j'ai même pas allé chercher la bois boîte y'a pas de bois boîte et même mon R2 tu vois tu vas être le premier gars avec qui je vais pas scorer mon R2 oui j'ai fait des simulations sur des chambres mini le R2 c'est ça oui 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 il va falloir courir frère et là t'as une grande course ouais t'as une grande course quand même ouais t'as une grande course ouais après c'est ton jamais hein il va falloir courir on verra bien de toute façon l'avantage c'est que ça va plus vite je te prépare il y a un petit comité d'accueil je te coupe le saucisson c'est ce qu'il faut ouais t'as pas pris de bière toujours c'est toujours ça c'est toujours la même chose en fait t'as pas pris de bière en fait c'est pour ça que tu veux pas venir tout ça c'est une sorte de mise enfoiré la ségrégation non mais tu peux venir essayer de balancer des patates tu vois de l'autre côté de la montagne tu vois on va voir ce qu'on peut faire des petites pommes de terre de l'autre côté mais le problème c'est qu'il y avait un gros attroupement et là le gros attroupement il commence à s'aménire s'améniliser l'avantage c'est pour moi ça regagne un peu d'intérêt parce que je suis dans une situation de merde et je veux voir comment je comment tu vas t'en dépatouiller ouais j'aime bien l'escalier il compte tu ne comptes pas non l'escalier là c'est full open en fait ouais ok c'est full open tu peux y aller le décor compte pas c'est comme si c'était un plat je vais voir comment j'arrive à me dépatrouiller si j'y arrive bah écoute c'est bien un peu de baume au coeur c'est ça bah après tes games elles étaient faciles ou elles étaient difficiles ? franchement moi j'en ai eu 3 j'en ai eu 4 j'en ai eu 4 j'en ai perdu une j'ai eu 2 plutôt faciles une que j'ai perdue donc ça serait malencontreux de dire qu'elle était facile et une que j'ai gagnée qui était plus difficile moi ça dépend une expérience utilisateur variée non après franchement moi je suis arrivé dessus j'ai pris la liste que je connaissais le mieux mais je savais qu'il était hors meta vis-à-vis de tous les chars les machins qui étaient là clairement je suis pression mais vraiment avec les minettos anti-troupes je sors des chars, des motos, des TRTT à l'époque je regarde bizarre je trouve j'en ai eu un comme ça il devait courir après mes trucs donc elle a perdu parce qu'elle n'a pas réussi à courir le premier je te dis il a beaucoup défendu mais pareil j'ai gagné sur un GD à l'intérieur voilà après j'ai joué contre Guérant le Conquérant Hyper parce qu'il connaissait pas la règle c'est pas méchant quand je dis ça mais Hyper c'est un point de règle qu'il a oublié j'ai vaguement entendu une complainte après j'ai juste en 8ème c'était quoi ton move de tank ? en gros il voulait c'était position clé du coup c'était sur un décor au milieu donc il voulait foutre dessus comme ça je pouvais plus le capturer sauf que du coup j'ai foutu un mortier sur sa ligne de passage c'est un emplacement trou voilà ok ok c'était bloc quoi voilà bah oui mais après voilà c'était une game que je pouvais pas de façon gagner à partir du moment où il y avait le char ou je focus le char enfin je pouvais pas ouais c'est ça on connait l'histoire après je pouvais pas très bien on l'a gagné et puis après juste le car qui était un peu plus facile c'était un pauvre un pauvre rebelle ah oui le T-47 c'était trop fétieux lui comme un malade mental en fait j'ai vu je crois les deux premiers tours c'était genre la première soirée que vous avez fait et franchement à la fin du premier tour je me suis dit chouette je vais me taper un T-47 non à la fin des deux tours parce que le premier tour je crois que le T-47 il a sauté immédiatement non ? genre il arrive au milieu de terrain il a fait une jolie explosion par contre à la fin du deuxième tour je me suis dit putain finalement c'est pas en fait là l'horreur que j'avais fait qui m'aurait écouté c'est que j'avais oublié que les Wookiees avaient défendu la suppressant rouge ouais ouais et du coup en fait j'ai perdu un tour de death enfin j'aurais dû faire les Wookiees et il y a eu un petit coup un mini avec l'emback mais en fait avec toutes les positions de mine et tout le travail était déjà fait avant c'est à dire qu'en fait quand je suis revenu on avait fait pause T4 on avait fait un break et quand je suis revenu à début T5 enfin c'était en fait je pensais que ça allait être chaud mais en fait ce travail c'était déjà fait et ça a déroulé quoi après c'était super intéressant c'était des parties qui étaient super close la plupart du temps sur des métas que je connaissais pas parce que pour ce moment c'est des nouvelles métas et euh... oui alors là c'est le fait qu'à en fait c'est patronné je ne peux pas te mentir ah oui non mais non ça s'en parlait de ça les marcheurs pourquoi pas mais même les marcheurs c'est ouais non mais le 4 c'est bon bon après il était sympathique c'était une bonne ouais non bonjour c'était bien bon ambiance après le Walter TTT les sabres compagnie c'était bon c'était bon moi aussi j'ai mangé deux TR coupé deux sabres c'est simple donc ça va te faire ça si ça va pas pousser les limites quoi ouais c'est ça ouais tu vas chercher les définitions là où il y en a pas c'est un mode jouet là depuis tout à l'heure ouais 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 je pense putain je sais pas quoi ouais attends tu dis ça je te dis ça mais t'as combien de jetons 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 3, 4, 5, 6 ouais là non j'en ai ouais j'en ai 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'en ai 7 de jouets on a 7 donc moi je tire mon 7ème du plage d'entrée donc c'est normal on est bien donc j'ai joué là je vais rajouter un peu de ken hop tac tac et il y a un dog ils sont nimble ils sont fous ils sont nimble je crois que c'est pas la version française au travail au travail au travail ça c'est pas ah bah là alors qu'une action ouais fédéant c'est là ce qu'on a dit c'est particulier toi avec ton oeuvre tu recules moi je fonce dessus je sais pas là et moi c'est pas le truc le le on est pas dans la méta classique bon avant toi j'ai ce qu'elle dira pas 6h celle là non bon à l'année c'était un peu long au début pour le setup bah maintenant on devrait le suivre je pense que j'ai rien à rendre là la vie d'une année la vie d'une année euh 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 ok ok si il a 2 1 qui est les cartes ça la... ça la samusa ? j'ai la samusa voilà la samusa la cohésion je vais faire un petit mouvement du coup j'ai sorti mon mec du trou d'air je vais tirer sur son efface de Storm c'est parti, il n'y a pas de aim, il y a un de noir, un de blanc et ça roule et ça fait deux touches, donc ça fait un noir et une sucre c'est la première game où les snipers ils ne blaguent absolument pas il n'y a pas de débrouillé il en faut il a dit que c'est le premier à me décevoir le pauvre il se plaint de ce sniper non, les pauvres snipers, je dis c'est comment tu lui parles d'eux ah ouais c'est du nom là, c'est génial allez, j'ai une mine sur boss c'est ça, il m'a théorie si tu mets sur la tête, ça peut passer allez, à toi ici, on a topé du coup alors ici, on a les 4 oh, elle est malade ils ont complètement perdu les pédales alors, qu'est-ce qu'il me reste à jouer, tu penses ? on trouve le reste, c'est que des activations à me donner en particulier les petits jardines moi, je veux du jardin parce qu'ils ne savent rien ils servent ils ont quand même ils ont quand même ils ont fait un joli petit jardin pour être honnête, je ne donnais pas cher de leur poids avec Leïa dans les parages et bon, je n'ai pas eu d'occasion je ne sais pas spécialement pour CEL13 je trouve autre chose ah, j'en connais qu'ils vont se manger des picabous encore ils veulent des picabous alors, attends est-ce que est-ce que par le plus grand des hasards c'est bon pour moi pas d'hasard pas d'hasard pas d'hasard ah, non, c'est parti pouce from the spec pouce from the spec R2 il faudrait qu'il exécute sa mission secrète R2 on voit le moi je vais lui donner les plantes des toiles noires ah, ouais il est trop chaud c'est grave bon bah là, ça se dessine là, on a un gros rush de l'Empire qui tente le tout pour le tout là, ça sent pas bon après, il faut faire gaffe à pas avoir un excès de confiance et faire une erreur à ce moment-là c'est que pour David, ouais un kill de Tonton il faut recommencer le boulot mais là, j'ai l'impression que tu vois, par exemple nos petits jardiniers d'ailleurs, une dédicace de Blokos Vendor qui m'a demandé de faire un gros big up au scout planteur de betterave donc le message est passé, Blokos big up au scout mais là, pour le coup, je crois que on risque d'avoir un bombardement de l'EA qui risque de nettoyer une escouette de scout là il commence à offrir un que c'est bah là c'était un désert aride pour les Tonton et maintenant, c'est à lui de traverser le désert aride voilà là, on a un gros all-in qui va se faire on a une équipe de scouts qui monte dans la tour une équipe de scouts en bas elle, j'ai l'impression qu'elle risque de subir les DT, ça y est, qu'ils y vont donc tout le champ de patates ne va pas servir à grand chose, là, apparemment alors, il les a mis où ? ils sont là-bas, ils sont partis sous la tour les scouts les autres, ouais voilà, donc là, toutes les mines qu'il avait posées au préalable qui n'ont plus servi à grand chose là, ça y est on part sur un gros rush impérial il va complètement lâcher sa mission partie se cacher ouais, c'est dangereux parce que là, il s'ouvre quand même au harcèlement des Tonton en avançant comme ça mais en même temps, il n'a pas le choix voilà, il n'a clairement pas le choix là, David lui a dit viens me voir, mon petit et là, c'est donc là, on a vraiment un gros all-in all-in impérial c'est-à-dire que l'impérial n'est pas trop à l'aise sur ce type de mouvement non, non, du tout c'est une armée défensive paradoxalement, c'est une armée très défensive on a l'impression qu'avec leurs armures rouges leurs grosses armes sont faits pour être agressifs mais en fait, pas du tout c'est vrai, c'est bizarre ça ils ont une armure en rouge alors que leur armure est blanche on se pose la question surtout, comme dirait Pierrot on n'a jamais vu un Stormtrooper résister à un tir de laser dans les films exactement c'est un tir, un mort c'est comme ça que ça se passe dans les films là, dans le jeu ils sont capables de tenir comme hier face à un sabre voilà, la sniper sur les DT ça n'a rien fait rien du tout non, pas de touche ça aussi ça va être dangereux pour les DT alors je ne sais pas est-ce qu'il lui reste dans son brûle médical parce que par contre il n'a pas mis les points de vie sur sa carte non, non, il n'a rien fait avec pour l'instant il n'a pas encore utilisé ? non, 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 il n'a rien fait avec toi il est préservé pour les DT il lui reste quoi ? il peut avancer il a un boss il a des Shores mais bon, les Shores apportent 3 là, il va tout compter sur les DT sur le boss peut-être peut-être arriver avec ses scouts à contourner là-haut et balancer quelques minutes dans le dos mais là, sachant qu'on est au tour 3 là, c'est ça ? oui, oui, oui fin tour 3 donc les distances vont commencer à compter les distances vont commencer à compter surtout que David et surtout que David fait un grand repli stratégique dans ce coin-là, mine de rien il est bien aidé par les couverts les couverts, les bloquants surtout les bloquants mais c'est surtout que c'est triste en voyant les squads de Sharky là-haut en haut à droite qu'on a oublié qui elle ne pourra jamais revenir dans la game allez, tour 4 c'est parti alors les gars il est mis où ? il peut faire un move et la mettre là à côté de Chewie il peut se débarrasser il peut se débarrasser d'une équipe de scout assez facilement non, il n'arrivera pas à voir les Stormtroopers qui contournent il pourra peut-être voir s'il descend en bas si on se met en plus du sniper je pense qu'il peut avoir quoi que c'est ce qu'il est en train de voir il est en train de mesurer pour voir les gens qui sont à plus de 18 pour faire un bombardement donc ça sent le bombardement de Leia oh là là ça sent le bombardement de Leia à plein nez et qu'est-ce que pourrait nous jouer Baidri là ? je pense que ses options ça me lise on va voir et c'est la mine de Basque et le bombardement voilà il voulait quoi ? il voulait l'initiative ? j'imagine parce que là je pense qu'il voulait pouvoir taper c'est déter rapidement parce que de toute façon Basque sa mine il ne pourra rien en faire donc là par contre il a activé encore une fois ses 3HQ uplink parfait il maîtrise parfaite de ses activations de toute façon vu que les TomTom ne font pas grand chose il active il recover il active il recover il va encore nous faire un coup de harcèlement j'avance je tire je recule ouais surtout qu'en plus il a les scouts là-haut dans la tour qui peut qui peut gérer aussi avec les TomTom complètement sans s'exposer je t'ai levé pas encore on est au tour 4 ça va dire je t'ai levé d'initiative ouais mais Basque il a des biscottos quand même il peut lancer il peut lancer loin je pense sinon il la met dans le canon de son petit gun et puis il y va alors par contre ils n'ont pas jeter le débat alors je vais leur demander au moins que je n'ai pas vu alors les gars je n'ai pas fait attention mais est-ce que vous avez lancé un dé rouge pour savoir qui a l'initiative je ne l'ai pas vu ok bébé ok je n'ai pas entendu leur réponse j'avais coupé leur micro ah d'accord ils ont dit quoi ? non ils n'ont pas répondu je crois je ne sais pas si tu as entendu attends je recommence tu es tôt ? tu es là ou tu es dans une autre galaxie ? ouais les gars je ne vous ai pas vu lancer le dé rouge au début de la ouais mais pourtant on l'a fait d'accord super garantie garantie sur refacture nickel je me demande je me demande à qui cette autre pd je crois que c'est ce qui te choui j'ai pas amené ils ont dit qu'ils avaient un pd ils avaient deux pd choui ils ont fait ils ont fait d'accord on en est là donc c'est Daedric qui est l'initiative alors oui c'est ça ok donc il va tenter un shoot peut-être R2 ça ne verrait pas grand chose moi j'imagine qu'il va essayer de finir un tonne tonne alors il y a alors il y a l'équipe ouais il y en a un où il ne reste que six ponds de vignes les bleu clair ils ont déjà un suppress ils n'ont pas encore d'esquive ah là il va tirer sur les bleus ils ont eux ceux qui ont un point de vie en moins c'est ça oui qui ont un point de vie qui ont un point de vie et les autres ils ont un peu bizarre comme ça ah oui peut-être parce que les autres sont à couvert un des autres ils ont un peu 4 ce garde c'est pas énorme clairement pas voilà en plus il va faire garder avec Thion ouais ça va être encore un tir voilà il va l'avoir pu utiliser le gardien de Thion il va l'avoir pu utiliser il prend 3 contre 10 sur Thion il y a un 2ème PV sur les Thon Thon alors Thion il devient enragé maintenant il devient enragé mais du coup est-ce que ça vaut pas le coup de le tuer parce que du coup il coûte plus cher qu'une unité de Storm ouais il coûte plus cher qu'une unité de Storm mais par contre il n'a pas de ligne de vue dessus il n'a aucune ligne de vue et ses Death Troopers deviennent très découverts là ils ont en couvert de deck la barricade mais oui ils sont complètement visibles elles vont prendre toute l'arme et une escouade de DT ça fait plus que plus qu'une Storm c'est une escouade il vaut 118 de mémoire 118 points 118 points de toute façon c'est ça c'était prévisible c'est le all-in là il faut que les départs si les départs ne parlent pas ça fait voir alors tu penses quoi des électrojumelles sur Krenik sincèrement je trouve ça bof je trouve ça bof ouais en fait comment dire ça dépend de ta synergie forcément si tu joues du Shard Trooper ça peut être intéressant pour moi Shard Trooper Targeting Scope bien sûr pour relancer un max 2D mais étant donné que Krenik c'est un personnage que tu vas forcément enfin je trouve en tout cas très rarement exposé tu vas surtout profiter de sa portée 3 pour ses ordres et rester à 2 de ses DT il sera rarement normalement si tu commences à être un peu offensif pas souvent en tout cas à porter un des unités qui vont avoir besoin de cette visée si tu vois ce que je veux dire alors qu'un personnage comme Virs lui déjà il est plus tanky donc il peut se permettre de temps en temps de s'exposer un peu plus donc de plus facilement suivre les unités qui vont avoir besoin des haines après tout dépendra du scénario mais je trouve que 8 points ça reste relativement cher pour une option tu vois quand t'es un agressif tactique c'est à 10 points ou même un strict order qui est super intéressant et qui revoke 5 moi je vois pas trop sur Krynick ouais c'est ça il souffre de la compason parce que Krynick son problème c'est qu'il fait pas grand chose à part enfin c'est bien de donner un ordre mais pendant son activation c'est un peu frustrant il fait rien parce que tu fais pas grand chose dans la partie il va peut-être en toute late game pouvoir mettre un shoot ouais c'est ça et encore alors que limite de le mettre sur un officier si tu joues un officier ça devient beaucoup plus intéressant puisque par exemple un officier qui vaut que 50 points donne déjà une visée lui de base donc avec un électrojumel ça peut être un très bon palliatif à un Virs pour beaucoup moins cher bien sûr si tu comptes pas sur l'écart de commandement de Virs mais je trouve que par exemple si tu joues une liste avec un Dark Vador un gros perso et que t'as besoin d'un officier pour rester derrière ou même avec Aiden récemment en tout cas si t'as pas de commandant qui va rester derrière pour protéger un peu tes lignes au niveau du commandement un officier pour le coup là avec Targeting Scope avec Targeting Scope c'est l'électrojumel pardon là pour moi ça devient intéressant parce que par exemple tu peux donner des visées sur tes snipers tu peux en donner deux par tour donc là pour 58 points je trouve ça super fort mais le Krynick en fait le fait de payer 8 points pour donner qu'une seule visée que tu n'es pas sûr de donner constamment à l'unité que tu veux parce que Krynick pour le coup il est très fragile donc il faut vraiment qu'il soit constamment complètement caché parce que Krynick peut se faire OS par un tank par une grosse squad par un truc comme ça et si tu perds Krynick par contre c'est le drame parce qu'il a un peu les meilleures paires de commandement je trouve devant Pierre c'est clair c'est clair donc ouais je ne suis pas trop fan du électrojumel sur Krynick en fait cette carte dans l'absolu elle coûte je trouve un peu cher sur VIRS voilà un VIRS qui va jouer avec 3 snipers derrière ou alors qui va suivre du TRTT quelques véhicules pourquoi pas mais même sur VIRS ça devait un peu trop 3 visées par exemple ouais moi je jouais beaucoup VIRS TRTT et puis des Shores une Shoreline ouais et en fait mes 3 pions ils ne me servaient pas 2 suffisait c'est ça exactement c'est ça parce que quand tu sais que les Shores déjà quand tu leur donnes un ordre ils ont déjà leur visée native donc de temps en temps de leur en donner une deuxième ça peut être intéressant sur certains trucs mais encore une fois voilà ça dépend du scénario s'il a comme par exemple Daedri obligé de rusher pour aller chercher des objectifs ton chef derrière il ne va pas forcément suivre sinon il est obligé de l'exposer en place il est obligé d'envoyer clinique pour qu'il soit porté un des unités c'est très risqué je te l'accorde donc ouais je pense que l'électrojumel est bien pour moi sur un officier vraiment pour l'officier je pense que c'est le top après il y a aussi la synergie que tu peux faire maintenant avec les nouveaux upgrades avec le capitaine qui te permet d'avoir des équipements de pouvoir mettre ça sur une unité de Storm qui va donner une autre unité de Storm mais encore une fois 8 points je trouve ça quand même beaucoup pour ce que ça fait ouais c'est clair moi je suis dans une continuelle recherche pour rendre Aiden Versio intéressant à jouer ouais mais je pense que je vais arrêter en attendant d'avoir l'esco d'inferno je partage un peu ton avis après franchement je reconnais que j'ai pas creusé à fond à fond à fond de perso mais j'ai beaucoup de mal j'avais il y a 3 semaines testé l'Aiden WDT WSnipe WSnipe WMortar et Critique j'avais trouvé une bonne synergie mais le souci c'est bon après j'avoue j'ai joué contre des clones et en l'occurrence avec les arcs à l'époque et j'ai pas trouvé ça assez résistant la petite droite d'Aiden est juste démoniaque celle où quand tu la joues avec DDT voilà mais ça reste un tour ça reste qu'un tour de jeu donc il faut bien réussir à la placer et puis après Aiden en elle-même voilà quoi en fait ce que je trouve qui est dommage enfin dommage après faut voir mais elle a pas comme Cassian la possibilité de retourner son gun en cours de partie donc si tu te trompes et que tu la mets en sniper alors que le scénario va pas être forcément intéressant pour elle ou inversement si tu la mets avec son gros gun je crois qu'il y a eu un help j'y vais vas-y salut les gars qu'est-ce qu'il se passe je me pose une petite question par rapport au fait tu sais quand tu as quand tu as un tonne tonne qui a pris des dégâts genre le chef parce qu'avec lui visible d'accord donc t'as retiré des pv au chef et ensuite tu te manges un shoot sur l'escouade avec tout le monde visible ouais bah les pv ils sont sur le chef et après le chef il est téléporté à la place de l'autre il est remplacé d'accord je pensais que c'était je pensais que c'était que ça s'expliquait alors ça se split si le deuxième s'il y a que le deuxième qui est visible c'est ça dans le deuxième cas de figure aussi ok donc faut qu'à chaque fois il y ait une des mutants des multipv différents qui soient visibles ouais ouais parce que quand tu ouais parce que quand tu tires sur quelqu'un tu tires sur la figurine qui a déjà perdu des points de vie d'accord donc le chef ou pas le chef si tu vois les deux ça sera toujours celle qui a perdu des copies d'accord j'ai compris j'ai compris le petit m'a incompré en gros j'espère les trois télés sur le même coteau c'est tout ce que t'as à savoir ok allez à plus à tout ok on avait eu même quatre figures dans notre partie là à l'instant ouais complètement donc finalement il arrive toujours pas à les tuer d'automne c'est ça ouais c'est ça voilà c'est triste c'est triste pour l'empire dargwadar va pas être content au bûcher au bûcher je vais avoir quelques mecs ils vont se faire étrangler la histoire aïe 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 voilà c'est moment où ça doit passer pour lui ça ne passe toujours pas c'est ça il est juste quoi de tomton à trois points de vie et l'autre à deux points de vie il reste plus beaucoup de rs bosque encore mais les options ça me nuise elle va se prendre un sniper à bout portant aïe 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 sans couvert non plus il ramène le deuxième sniper pour augmenter ses d enfin le l'acolyte quoi l'acolyte l'acolyte il envoie voilà donc je dois pouvoir jeter deux noirs en blanc parfois en trois noirs en blanc allant il est trop loin alors les trompeurs s'attirent à un noir donc ça fait un truc de noir en blanc ça peut faire deux morts aussi il n'a pas de couvert non il n'a pas de couvert ça fait mal là il est tonton juste devant je crois que là là ça tourne très très mal pour l'un pour l'empire 2 dt là c'est couteux 2 dt qui tombe là directement dès la deuxième activation et david sachant qu'il reste encore deux snipers il reste ouais c'est oui qui a qu'il ya du performant si ça va cartonner même léa à portée 2 qui a du performant sans couvert je sens que les squads de dt va sauter là après tu peux assurer ouais tu peux même sauter la la storm derrière aussi il ya assez de monde ça va là complètement avec 3 tonne tonne puisqu'ils vont pouvoir viser tirer puisque je crois qu'ils sont quasiment à portée 2 voilà tu vois il a caché ses scouts pour le bombardement de léa ce que vient de dire la ville ça m'empêchera pas de faire un bombardement dans tout ça voilà on est retourné au sniper deuxième salve par contre l'excusé l'exposé l'exposé des activations dans ça il est sûr de tuer là à mon avis il pense comme ça ouais il sait que de toute façon toujours les dt il prend prend très très grand marge pour les capes et pour la puissance de fin c'est clair ou là là et encore un mort c'est un peu une boucherie là là je sais pas si tu as vu mais ils ont révélé les cartes de cat bain ah ça y est ils ont donné ouais ils ont ils ont donné les règles de des petits tokens là quand on savait pas à quoi ils servaient alors bah t'as un token qui fait rien t'as des tokens en fait tu as plusieurs tokens tu vas les placer sur la table et t'as différents types t'as un token qui cache qui explose t'as un token où il n'y a rien il y en a un où il y a lui non et il y en a un où il y a lui ouais et tu le sais que quand tu t'approches du token et l'adversaire les pose au hasard ou il les pose lui-même en choisissant alors ça je suis pas sûr que ça soit déjà dit et c'est un token qui pète à deux des rouges de des noirs blast impact de suppressif adri c'est impact suppressif et adri critique ça ça va être cool non mais cat bain je sens que ça va vraiment être un perso et à la fois très fun à jouer et à la fois très fin il a jump il a steady il a une petite bible de mots clés aussi il a ce qu'il faut et en plus c'est un chasseur c'est un bout de tir c'est un bout de tirer donc en cas de bain ça va être ça va être vraiment fort je pense après voilà le seul truc que je trouve dommage vraiment pour les droïdes actuellement enfin la celle-ci c'est qu'ils ont toujours pas leur petit commandant et ça ça va assez tuerles ça les pénalisent trop ça les pénalisent trop parce que même si tu veux jouer cat bain avait forcément à côté tu as soit du coup ce griffus je crois qu'il vaut 125 points de mort qu'elle baine de base ouais c'est un truc comme ça donc tu vas facilement le monter à 130 140 points avec quelques équipements indispensables du coup je te retrouve encore une fois avec la moitié de ta liste et perso quoi c'est clair c'est clair c'est clair alors précisément la pipe 3 de qu'aide qui n'était pas encore affiché tu sais comme la carte de dark vador si tu l'affiches ou pas de médaille d'ailleurs si tu l'affiches pas ouais si tu l'affiches pas tu places un token bain apporté une de apporter une de quatre ben d'accord et apporter une de toutes les unités ennemis ou apporter une de toutes les unités ennemis à soit apporter une de quatre ben soit apporté une j'ai l'impression que c'est tu peux jouer en mode infiltration grâce à ça et si tu divulgues au début de la du premier tour tu mets trois pions sur le battlefield apporter au moins une de toutes les zones de déploiement et tu déploie pas à quatre ben oui donc c'est c'est les fameux trois dont tu nous parlais juste avant c'est ça donc soit je pose tes trois pions et c'est surprise soit tu poses un pion et ça me permet de infiltrer quoi ouais ça va être fun ça va être très très fun non qu'elle béni va apporter un super gameplay pour les droïdes mais en manque ils en manquent pas mal est ce qui est génial c'est que le pion que tu es si tu divulgue pas ta carte que tu déploie quatre ben normalement ton pion tu le mets où tu veux enfin quasiment où tu veux ouais et tu peux le retourner et téléporter quatre ben là bas ah ouais ah ouais ça c'est fort ah ouais ça ça va être sympa et tu gardes tous tes tokens tu gardes les trois autres c'est ça tu gardes tous les tokens dodge visée enfin tous les trucs que tu pourrais avoir grâce à je ne sais quel bonus d'accord ok ouais donc c'était les portes avec tout son staff quoi c'est ça ça va être quelque chose voilà j'ai trop hâte qu'un bain ça va être quelque chose je savais être vraiment un petit voltigeur quoi en personne qui va être vraiment super chantage bon on peut à l'image de plein noir donc ça va être en c'est ça le mec il est partout oui et puis frague olala et tape fort j'ai vu sa pipe 2 la renti de jedi elle est super violente sa pipe 2 je crois qu'il met 4 4 des rouges ou 5 des rouges au corps à corps contre un jedi je sais plus quoi en plus il immobilise un peu à la boba ils ont sorti sa pipe one je me rappelle plus si elle était sortie elle te donne un caniluc 2 donc tu relances les jets de défense je crois ouais comme un solo et tu peux faire deux attaques ah ouais ok donc un mix entre Anne et Basco qui est super ah putain ça va être quelque chose il va apporter vraiment un bon gameplay pour les drogues franchement ça va être un peu moins que du rouleau compresseur alors je m'attendais à voir une vidéo de Krabok aujourd'hui pour tout te dire parce que sur le forum US de Légion ils ont parlé d'une sortie probable d'un corps nu et de ah oui oui la fameuse rumeur il y en a qui sont pas convaincus par le deuxième ah oui dans Clone Wars ils jouent une part importante ah bah complètement c'est juste sur le côté dont tu connais encore des avis de puristes certains Anakin et et Dark Vader sur le même champ de bataille ah oui mais ça comme d'hab tu peux avoir R2D2 et ses 3PO deux fois aussi ouais c'est vrai c'est clair c'est clair là dessus c'est sûr non mais en fait c'est vrai que moi personnellement j'adore ma perso l'idée j'aime beaucoup mais je me demande pourquoi ils sont pas d'abord passés par par exemple un personnage que je rêverais de voir arriver un Mace Windu ou tu vois ce genre de Jedi un peu un Kring John peut-être à moindre échelle mais ouais un peu plus inattendu quoi ouais ouais tu vois un gros Jedi mais pas forcément tout de suite le Big Boss quoi c'est clair c'est clair alors ça tire ça fait trois touches deux touches pardon sur le sniper qui dépasse on est couvert de c'est fini ça fait rien ouais et ça fait une suppress mais je crois que c'est fini on a peut-être subi la suppress effectivement on a peut-être subi la suppression allez salut les gars n'oubliez pas la petite suppress sur les snipers on a rebondi complètement ouais c'est un peu un peu dommage parce qu'il y a quand même de la puissance de feu là on a rebondi complètement là il reste le boss qui est important c'est de faire un peu de dégâts ouais mais il est loin là très très loin il va faire un move peut-être avoir une portée sur les snipers je me demande si c'est pas l'idéal finalement ouais et je vois pas comment il pourrait faire pour voir le deuxième peut-être en se collant en barre de table je le vois pas non non il va sûrement tirer sur les termes en tout cas ça s'annonce bien là petit catbane ah ouais ah là 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 le jeu prend le grand deal alors le cornu aussi oh là là je m'attends beaucoup ouais ils peuvent faire un coup de bluff et en le mettant juste patron quoi en mode support je le vois je le vois à jambes ouais ouais je pense mais ils peuvent même pas le enfin ils peuvent lui mettre un sabre mais ils peuvent surtout le mettre en mode support parce qu'il a eu quand même un gros rôle de manipulation de trucs comme ça ah ouais tu vois ouais ça m'étonnerait enfin ça me surprendrait qu'il fasse ça finalement ouais parce que moi t'as envie de le voir rentrer dedans quoi ouais c'est ça c'est du bon sabre rouge on se rappelle tous de l'épisode 1 voilà c'est clair on veut du gros combat on veut du gros Jedi en plus bon on a on a papy le pantoufla qui est sympa qui est très très fort donc finalement ce qu'il va régulièrement corps à corps c'est pas tant que ça là t'imagines une liste Maul Grievous là t'as des mecs parce que je pense que Maul il va bouger vite j'imagine là tu vas te retrouver avec deux sabres deux couple et double sabre dans tes lignes et deux Jedi six sabres tu vois le truc allez hop bonjour qui veut du sabre qui veut du Mr Freeze j'ai toutes les couleurs il y a du rouge il y a du bleu il y a du vert moi c'est 13 moi c'est 30 moi c'est ce que tu veux voilà ils vont prendre cher ça peut ça peut vraiment les remettre sur le devant de la scène un bon un 4 bain et un Maul qui arrive coup sur coup ça va pouvoir à mon avis bien bien booster les CS ouais Maul il devrait jouer sur le moral aussi vu sa gueule on voit des cartes suppressives c'est ça dans la vie il y a des petites cartes de commandement bien bien sympa ça peut être pas mal des gros lancers de sabre double double ça peut être du lourd des bonnes annonces bon après les parents pauvres rebelles empires qui vont commencer à souffrir un peu de la concurrence ouais 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 alors qu'est-ce qui va nous arriver encore le sniper qui tue encore il venait de se relever le coup même pas encore il est encore choqué et paf la tête qui saute c'est dur c'est dur en plus ça commence à accumuler les suppresses on se dirige vers une finale fratricide ouais ça va être intéressant ça pour ceux qui ne savent pas David c'est mon ami dans le temps on a grandi dans l'war game ensemble donc là de retrouver un final sur un événement comme ça ce serait juste ouf on se posait la question avec Pierre est-ce qu'on la fait pas en physique si ça se fait à Paris ah c'est possible c'est possible j'étais pas super chaud parce que toutes les parties ont été faites sur TTS mais on peut peut-être se faire une très belle finale en physique on peut on peut alors après il y a peut-être un autre inconvénient c'est qu'au niveau de la aventure pour l'instant on est pas très avancé surtout pour les rebelles ouais donc à moins que tu aies des figurines de peintre rebelle en rebelle non pas encore donc là on risque d'avoir un déficit de stock surtout triple tonne tonne c'est ça voilà c'est pas des figurines qui se fagent en deux heures non après peut-être pour rester sur TTS ouais ce serait pas peut-être plus logique on va voir on peut y réfléchir on est au vert on est au vert David on n'a pas de soucis pour nous ce sera un peu la bataille du samedi soir mais en finale non c'est juste qu'on arrive à arriver tous les deux en finale c'est ouais et puis il y a eu un sacré bout de chemin sur ce tournoi quand on y réfléchit quand même tu m'étonnes on arrive à la 7ème partie pour le finaliste on arrive à cette partie et puis bon on a eu mine de rien les meilleurs joueurs français on a eu tout le monde sur ce tournoi il y avait clairement tout le monde ouais complètement et puis il me semble que toi tu avais perdu contre Anguiran et David contre Inosatam on s'est vengé mutuellement ouais c'est ça on a chacun vengé l'autre petite passe d'arme c'est ça on est en mode double dragon on se tient dos à dos et on repousse l'adversité mais là on va devoir se le garder dans le temps des jeux ça va être autre chose en plus David a un gros grief vis-à-vis de moi ah bon ? parce qu'à chaque fois qu'on a fait des tournois que ce soit le tournoi chez les arpenteurs ou le tout premier tournoi à la VAC Taverne qu'on a fait à chaque fois je l'ai éliminé avant la finale ah là 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 il a un gros grief là pour lui c'est le moment de prendre sa vengeance donc oui effectivement ça va être une citatine pour l'instant on est que dans de je le répète on est dans de l'hypothétique mais si on fait une finale de la Contre la Vie ça va être ça va être quelque chose un vrai combat fratricide avec un historique c'est bon ça c'est bon ça c'est ce qu'on veut c'est ça avoir de l'enjeu à tous les étages les frères qui s'égorgent c'est tout ce qu'on veut en plus rebelle impérieure pour le coup ouais c'est pas mal donc même au niveau des actions on est bien mais ouais ça va être quelque chose ça va être quelque chose bon on va quand même laisser encore sa chance à Daidri peut-être de me surprendre même si ça a l'air très très mal engagé quand même pour être honnête là il y a les gars encore les 3 Tontoun les 3 Tontoun R2 je me demande si Chui a déjà joué ou pas Chui je crois que Chui n'a pas joué non plus Chui ah si il a joué si il a joué il doit être là tu vois ce qui est train de faire Daidri c'est que lui il a designé sa liste pour être joueur bleu en fait il est en train d'abandonner là attends non encore pas allez on va les laisser parler un peu on va écouter si ouais ouais il faut la laisser avoir la jouer quand même parce que je t'en dis plus quoi je te dis moi je l'ai un peu entraîné pour être sûr avec un pote à chaque fois il fonçait à chaque fois je me mets dessus je dis bah ouais c'est non plus les gars il a pas foncé les cartes les cartes entre Bok et Krenik le deploy le double tap en top down tu rentres dedans t'es cuit tu peux distraper un tour on va dire c'est là c'est difficile mais c'est pas clairement t'es largement équipé pour non non c'est sûr non mais voilà après je pense que je n'ai pas fait plus d'erreur je me suis battu au milieu non non quelques petites erreurs sur des champs de ligne de vue j'ai pas fait gaffe peut-être là-bas juste sur le choumis je suis même pas sûr parce que tu dépasses quand même de mon goût ouais t'avais pas grand chose à faire donc on va je vais laisser passer ce tour là en fonction de tes tonne tonne tes résultats OD enfin mes résultats OD plutôt on verra mais je pense que je vais pas forcer si vraiment ça se passe mal je vais pas forcer ça sert à rien de faire 6 heures de game c'est ça qui doit oh bah vas-y joue on finit le tour et puis on je vois de façon c'est à qui c'est à moi c'est à moi à toi ouais à toi on se dirige vers un abandon apparemment complètement on va finir ce tour là comme il disait et puis suivant en mettant ça semblait très compliqué on va voir après il y a un mou va jouer ouais tu me diras il a pas il a trop rebondi là enfin là c'était le tour du baroud d'honneur il devait faire du dégât et il a pas réussi donc à l'inverse lui a pris énormément de dégâts quoi ça c'est clair le reste de basque il reste une escouade de dess qui frappe bon elle tape parce que c'est la dess mais c'est pas non plus non elle a déjà joué la dess en plus elle a déjà joué en début de tour et là elle fait que prendre des dégâts en fait dans la clairement il ne reste que bah c'est là toujours il ne reste que le boss qui est l'unité de char qui est tout au fond de la map ouais c'est ça ouais il a tout joué ouais ça aurait été ça aurait été bien joué de la part de David de l'avoir bon après c'est vrai que sur le tour 0 comme je disais tout à l'heure il y a un choix un peu un peu bizarre mais je pense comme il disait qu'il avait trop l'habitude de jouer en joueur bleu de la carte d'Aidri d'avoir favorisé le vapeau et en fait c'était à l'avantage de David ouais délecteur délecteur de la clinique français c'était aussi un peu l'objectif nous on avait confiance dans la communauté j'ai envie de dire franchement encore une fois rien à dire c'est un jeu de gentleman je le dis depuis le début si 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 c'est ça c'est ça c'est ça alors j'y vais pas à l'eau à l'eau c'est de serre de cap à la finie ça veut dire qu'il faut que je sois au delà de la range 3 est-ce que c'est avec toutes les figurines ou avec au moins une figurine de l'unité la portée est-ce fait depuis ton chef d'unité vers la figurine la plus proche d'accord donc il faut que je recule en gros pour pouvoir tirer voilà il prépare un prépare un petit tour prépare le tour suivant si jamais ça continue voilà il prépare un petit tour pour pulvériser ce qui reste devant ouais mais bon je pense que là il y aura pas de tour souvent je pense que là comme il a dit il va voir un peu ce qui va se passer au niveau des dés mais là je crois que en fait en plus si ton ami qui a de jojo se mourir de médical si jamais il tombe encore de la figue là c'est la figue qui ne reviendra plus donc par exemple si les détés perdent leur arme lourde même s'il reste que de chèvre on peut voir une charge de ton ton aussi voilà il peut se faire plaisir pour le coup il le fera pas je pense qu'il va jouer ses cures jusqu'au bout il a pas d'intérêt à le faire celui-là c'est ce temps de tir il a pas du tout d'intérêt à le faire il prépare leia pour shooter tout ce qu'il y a derrière notamment les deux petits saboteurs là-bas qui sont visibles il arrive à voir les deux là de sa position il en voit qu'un seul par contre il peut il va mettre tout dans les trois escouettes devant il peut pas faire les détés par contre donc il va faire short storm ah si il a peut-être les deux au fond parce qu'il les voit ceux qui sont à côté il tue au droit il y en a un qui est bien caché non non il va shooter il va shooter les DT, les Shores et les Storm alors les DT il en reste deux unités les Storm 3 et les Shores 5 les Shores sont sous ma feu ils voulaient faire Krimic peut-être c'est vrai que Krimic il peut le wiper en bougeant après ses Tone Tone tire sur Krimic ça peut aller vite ouais 6 points de vie 6 points de vie des blancs pas de couvert ça peut sauter là ouais avec ses Tone Tone là-haut aussi il peut faire une manoeuvre et shooter les deux scouts qui ont posé une mine ouais par contre il s'expose à prendre la mine il s'expose à la mine après il a l'unité bleue là qui est neuve ouais j'avoue que moi à sa place je tente de nettoyer tout ce qui arrive devant ouais ouais c'est clair ces scouts sont pas encore très très menaçants pour l'instant alors je piche pas ce qu'il fait là en fait il veut utiliser tu sais parce que t'as deux actions et ensuite le bombardement donc il veut d'abord faire un shoot et ensuite bombarder mais là il va pas voir grand chose parce qu'il va porter c'est ça ouais c'est ce qu'il est en train de dire ouais c'est que là s'il fait ça bah ce bombardement il peut il aura personne ah il veut la portée 2 et la portée 4 c'est un peu gourmand ça c'est ça bah là je crois que c'est ce qu'il va faire je crois qu'il l'a là il l'a là il l'a là il a la portée 2 sur les... voilà pas de couvert avec elle parfois en 1 3 dés noir ça saute un des tessures il y a peut-être 2 ouais et puis ça fait un cinquième supr en plus par contre il y a peut-être en termes de mouvement il a peut-être trop collé ouais j'ai pas ça là ouais parce qu'elle elle est renfoncée le truc là ouais ouais ça va donc c'est parti 3 dés noir sur les DT parforant 1 pas de couvert achat ça peut sauter les 2 ça peut sauter les 2 ça fait 2 donc 2 save pour qu'ils réussissent les 2 il peut les wiper sur ce tir là parce que la princesse va... et oui oh là 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 ah c'est dur c'est très très dur je crois qu'il y aura pas de 4 là 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 le bombardement il va venir krenik entre guillemets ils s'en sont un peu mentaux ouais il pourrait tirer dans les... dans les scouts aussi là qui sont les violets ouais il va finir le pack central avec les tontons ouais bon après c'est pas un bombardement super efficace hein je trouve ça... ça dépend sur qui sur les scouts c'est très violent après ça que sur les unités classiques c'est pas fou donc là c'est sur les scouts violets il sauvegarde sur les maux 1 mort ouais il arrête c'est d'artirer le chef d'unique là il fera pas de tueur... je le vois difficilement continuer hein krenik 2 pv il reste 2 cartes de krenik en plus dans sa main il reste deploys organison et any chain loom ça a été très très rentable... c'est clair là c'est clair il reste 2 cartes de pieds ce qui prend un point de vue ça a été très très rentable la le... Attends, pourquoi il re-bouge là ? Parce qu'en fait il a bougé les YAS sans faire exprès. Donc il cherche sa position initiale. Et c'est tout, dans cette position. Et ça se passe sur les YAS. Et ça fera deux sauvegardes sur les YAS. Et deux points de vie. Et on va tenter. J'ai l'impression que je vais bouger. Mais bon, c'est ça, c'est pas. C'est ça, tu vas pas en viage pendant les YAS. Il n'y a plus un prémis. Donc voilà, je l'appelle les YAS. Par exemple, je l'appelle les YAS derrière. En moi, c'est devant. Et là, c'est là, c'est là, c'est là. Et là, c'est là, c'est là, c'est là. Donc on ne voit rien. Je l'appelle, c'est là. Mais je sais pas. alors qu'est ce qui va se passer maintenant il reste quoi activer à d'aiderie là il reste les chars du chou je crois qu'ils sont et c'est parti pour les chars nettoyage de printemps c'est parti après il peut rebondir complètement aussi ouais ça me paraît peu probable je pense qu'il va gérer une clinique là je sens qu'il va faire le film je sais pas pourquoi je le vois comme ça il va charger alors attention parce que là il a fait deux repositions et il doit bouger derrière il va peut-être aller se loger dans le scout là par contre s'il ne bouge pas il ne peut pas refaire je vais le dire alors juste attention à la deuxième repos du ton ton tu peux pas le faire si tu bouges pas deux fois ça fait une première reposition pour bouger là et quand tu arrives au bout de ton mouvement tu as fait un deuxième repos un deuxième pivot voilà nickel quatre sauvegardes sur crini comme je t'avais dit à y aller c'est le final il ne reste plus que deux points de vie c'est c'est filou mais c'est logique tomber chef des guerres alors est-ce qu'il va pouvoir y aller avec un deuxième ton ton il aura l'apporté oh le filou oh le filou on va voir le calice jusqu'à la nuit comme on dit il va commencer à lui le display c'est il va le suppresser ouais il va même s'engager en fait pour se mettre au chaud ouais moi j'irai chercher le scout derrière pour pas me pour pas lui créer de couverts ouais c'est ce qu'il fait et voilà comme ça il se laisse tous ces bonhommes là à tuer s'il veut et en plus la mine il n'a aucun intérêt à la faire péter parce que tout le monde va prendre chez lui c'est le calice jusqu'à la nuit il va passer sur le shore aussi c'est le chef d'unité c'est le reste là ouais je sais même pas où il va aller avec ah houlà je suis là je suis là j'ai eu pas j'ai eu pas ouais le plus intelligent c'est ça il y aura quand même un speed one d'unité de short pour faire quoi finalement se rapprocher réfléchir à ses capés d'avis même donné cette unité de et si tu joues la guerre de tranchées il faut qu'il recule reculer mais peut aussi aller se mettre au chaud il risque rien personne ne peut tirer dessus il est prêt pour le tour prochain c'est pas la même squad par contre non voilà il risque pas et puis il se met menaçant pour le tour d'après même s'il a fera un tonne tonne j'ai eu l'écart là de capé à 118 avec les avec les dp à 68 avec les storms alors attention les gars ton tonne tonne a chevauché le chef d'unité short trooper donc il a droit à un mouvement speed one et la petite suppresse qui va bien aussi tu crènes que c'est la débandade autour prochain c'est pour ça que je pense que si tu crènes il s'arrêtera là parce que là même en termes d'amoral des chars à trois suppresses c'est ça chars à trois suppresses quatre suppresses sur les storms c'est la plus crénique je suis derrière tu as tu rien moi mais va lui mettre la salle finale sur crénique position on va pouvoir voir si la version l'angle en amont ouais ça rentre ça rentre à l'aspect tout enfin la distance de pour tirer sur crénique la distance mais ce qu'il est dans le marc qui en fait il n'y a pas d'art 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 et du blanc crénique c'est ça qui fait mal ouais c'est fini et c'est fini crénique et c'était donc aille percer car des commandements une personne orale du père tout il peut plus jouer annie et chenloum qui jouent des places de garnison et là ces unités non par contre il n'a aucun intérêt à contacter la marche arrière et c'est les suppressions travaillent elle est gourmand il voit le contact ça c'était pas nécessaire de toute façon quand on en est ça il n'y aura pas grand chose mais si on jouait safe c'est fou quand même parce que tu as des parties qui se perdent quasiment tes zéros clairement clairement le choix des cartes de scénario au début c'est il faut vraiment le travailler quoi c'est déterminant c'est pour ça que je pense que d'aidery a vraiment vraiment été perturbé du fait de pas être joueur bleu de pas avoir son deck et le choix le choix des vapos en tant que rouge surtout sur une carte comme ça et puis en plus vu comment ils ont positionné leur vapeau c'est à dire chacun chez soi c'est un réflexe de joueur bleu ça c'est pour moi quand tu joues rouges et que tu tombes sur vapeau au pire tu met tes vapos ensemble de table histoire de commencer à avancer vers l'adversaire parce que tu sais que quoi qu'il va falloir aller se courir enfin en tout cas faire du café quoi c'est clair il a il a perdu un point de vie cette unité en plus ah oui mais il a pas tenacity elle a perdu même deux points de vie celle là c'est celle qui en a deux c'est celle qui a perdu deux points de vie l'autre en a un il a oublié ses fonds de vie sur la table à l'est d'où ils sont là les deux c'est pour eux et le 1 qui traîne c'est pour les bleus marine non c'est trompé d'unité c'est ce pas après il n'arrivera pas les tuer ça rien ne va plus c'est le raz de marée on va basculer dans leur audio je pense ouais on attend juste qu'ils abandonnent et puis là on va faire un petit débrief allez je vais remettre leur son ouais allez allez je vais nettoyer je vais nettoyer je vais remettre tac donc c'est un jeton sur choui un jeton sur leia c'est quoi ça ? c'est quoi quoi ? c'est juste que j'ai un poule de dés gratuit j'ai un fire support en gros avec choui du coup il enchaîne un tour 4 comme un tour 5 c'est ça ? ouais un tour 5 je vais jouer choui d'abord je ne sais pas combien de range c'est ton boss qui lui reste combien ? 4 il lui reste 5 pv c'est ton boss qui fait un full up c'est ton boss qui fait un full up de suite à gagner c'est ça hein ? ouais elle est belle la France mais bon je me casse je me casse le mec c'est moi je suis un mais ah bah c'est le jeu c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça ils ont combien de range tes saboteurs avec leurs guns ? peut-être pour les gens qui me suivent ils ne connaissent pas bien toutes les cartes de commandement on va faire un petit débrief sur celles qu'ils ont joué ? ouais carrément carrément alors on a eu un standing order voilà ouais de toute façon il a perdu Krennic donc il ne pouvait plus jouer ses autres cartes euh donc standing order c'est la carte qui est générique hein que tous les decks de commandement sont obligés d'avoir c'est ça hein ? ouais c'est ça c'est une petite cap et puis c'est une carte qu'on récupère constamment dans sa main en fait on la défausse jamais et du coup David a joué ouais alors je sais pas où il a foutu je voulais vous la montrer ouais ouais elle est là voilà donc déjà c'est une pipe 2 ouais c'est une pipe 2 et puis ça permet à Leia d'ajouter le pool d'attaque de Chewbacca sur un tir un genre de fire support quoi ouais c'est un petit côté savoureux quand même parce que tu arrives à des stats de grand malade sur ce tir oui aussi bien en terme de mots clés qu'en terme de dés quoi c'est ça, on est super fort en 2 pas de couvert parce que c'est Yaki Tire et euh et la bagatelle de cette idée quand même avec 2 rouges, 3 noirs et 2 blancs et puis t'as un petit impact si jamais tu veux être gourmand mais voilà c'est ça mais d'ailleurs David dans sa première partie a réussi à tomber un père tépé avec cette carte aïe 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 parce que comme Leia sergeant critique donc entre les serge le perforant et l'impact ça peut faire mal c'est clair c'est clair c'est clair qui aurait été intéressante celle qui permet de faire un move et deux attaques parce que la prime était sur Chewbacca ah oui sur Chewbacca finalement ok ah bah là il a renversé la game hein comme quoi voilà pour ceux qui découvrent le jeu ou qui n'ont pas de grande expérience il faut bien se rendre compte que Star Wars Légion peut se faire asmaté la gueule comme ça et sur un move sur un contrat ou sur un R22 parfois bah il suffit de marquer le victory point qui te permet de basculer le game qui est totalement perdu complètement parce que là si Bossk arrivait à prendre un contrat sur un game de la game ayant perdu à la moitié de son argent c'est clair ça se fera pas mais voilà faut jamais perdre espoir bah oui heureusement que David a eu l'oeil pour ça hein parce que s'il avait laissé son Chewbacca et tenter le tir et qu'il se me... il se faisait taper voilà surtout que Chewbacca il est resté quoi ? 4 points de vie un truc comme ça ? pas énorme ? là il est à 5 points de vie 5 points de vie bon avec un tir de quelqu'un d'autre et puis et puis Bossk pour finir le boulot ça peut se faire c'est clair il va faire péter une mine barreau de donneur bon attends il fait péter la mine voilà c'est ça c'est la mentalité critique hein c'est tout le monde dedans il s'en fout même nos propres troupes on les sacrifie pour la bonne cause et en plus il a fait un coup de poing sur les Tonton voilà là il a mis une gouache au Tonton ça n'a pas fonctionné et il va descendre sa deuxième team de scouts et remettre une deuxième mine je pense hein pourquoi se prier ? j'en ai fou que l'Henri ! et oui ! et bon c'est que là c'est à David de jouer et les Tonton ne passent pas ici hein c'est pas le passage où ils passent ouais c'est ça ils sont bloqués c'est bon c'est bon un petit désengagement c'est pas pour vous mais sur Paris là on a un déluge l'orage et déluge c'est clair je crois que l'Empereur s'est fâché personne n'avait dit que Exegol c'est la terre hein il est pas content du travail de l'Empire là non ! allez Yaki back très courageuse y'a du monde y'a du monde d'ailleurs ce petit caillou là c'est vraiment le jeu rebelle hein voilà vu que mon ennemi est à terre je l'écrase ouais pas tout glorieux serés en train à y'a 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 ok donc il est bien et je brincote coutouou disenguer jacques souci non non je crois qu'ils à min l'alib Home aşk non mais là tu vois c'est pas mal parce que il va taper donc les ces unités de stormtrooper et de scouts par contre son deuxième school l'unité de short trooper va être impacté là je pense je pense que ce short va fuir parce qu'il a il va avoir un peu trop de suppression mais même des storm un peu furent encore 345 sortiront pas la page une petite règle est par contre c'est un design games ce qui se prend des tirs des snipers alors on va voir ce que ça donne visée tirée il ya qu'un léger à l'an il avait il n'a pas de suppress oui il ya qu'un léger à cause des tomtons moi je crois que ça passait par la barricade effectivement c'est les tomtons il a dit quand je passe par deux tomtons de couvert non mais je comprends mais non je suis partagé j'ai mon coeur qui est content parce que mon ami me rejoint au final mais bon quand on a un impérial tombé c'est toujours quelque chose alors c'est incroyable parce que daidri il n'arrive pas à jeter les dés dans le dans le rouge c'est c'est vraiment je sens rigoler je crois qu'il ya vraiment un impact psychologique c'est incroyable il veut désengager et faire péter les mines mais ce qu'il a acheté les suppressions déjà c'était le point de vie de bosque qui l'a lancé il n'en a lancé qu'un seul aussi attention à pas oublier les suppressions les gars ça se passe comment au niveau de tombe moral c'est trop là il faut que tu nomines un autre chef ouais ouais je vais mettre boss il a aussi deux et puis ça va très bien écoute je pense que c'est Cornélien ouf c'est ça ouf c'est ça non par contre il a toujours pas jeter ses suppressions il faut que tu jettes attention il faut quand même qu'il fasse pas un truc de suppressions ouais autant pour moi toute façon ils pourront dévanguer donc comme c'est le commandant bosque donc effectivement ils peuvent utiliser ce nombre voilà maintenant par contre techniquement dans les règles il doit changer le token de bosque par celui d'un commandant c'est un peu compliqué à faire est ce qu'il a deux opératives en fait à partir du moment où tu transformes une état en commandant que ce soit une clou ou une élite une opérative son token se transforme en celui du token de commandant je vais faire les mieux ah du coup c'est facile à faire en réel mais par contre pour les mettre dans la pièce par contre c'était compliqué parce que tu ne peux pas activer avec un token de commandant bosque ouais complètement mais ce que je me demandais c'est est-ce que est-ce qu'il y avait un autre agent pour dire il prend le pion agent à la place d'un tu vois le pion agent qui est un ouais 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 non bah non il a un maquin ouais alors il y a un petit tir c'est quoi ça c'est son scout qui a sauté il a fait péter la mine un point de vie et sauvegarde de David aussi on fait 3 le foncé qui est en train de c'est du 50% ça aussi hein c'est du des blancs c'est fou hein mais David il a un truc avec ses tomtons ça c'est incroyable bon bah depuis le temps qu'ils se connaissent ils doivent dormir ensemble maintenant tu m'étonnes euh j'ai un pv sur il faut quand même faire attention au kp là je me demande s'il n'a pas oublié le stand je ne sais pas s'ils étaient dedans ben au moins de la première hein ah il a pas encore fait péter peut-être ouais non c'est là non il reste 4 points de vie à bosque tu vois ils font vite hein finalement le bosque tu vois ils font vite hein finalement la bosque ah 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 ouais il va faire péter la deuxième il n'y a pas cette mine là elle va faire péter les trois tonne tonne et les storm c'est parti sur les storm et on va avoir des suppressions sur les storm ça fait mal c'est triste de voir l'empire se saborder comme ça allez maintenant c'est banco sur tous les tonne tonne roi quelle arrogance non mais je t'ai dit ou pas quelle arrogance non mais lui c'est une catastrophe avec ces 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 des blancs tonne tonne en fait David c'est simple pour toutes les parties que j'ai faites contre lui c'est soit ça passe pas et toute la game elle va faire que du blanc soit qu'elle commence comme ça c'est mort dis toi que c'est du 50 toute la partie défendre comme des comme des star troopers les mètres de touche sur le deuxième celui qui est tout seul deux points de vie et ça commence à faire quoi qu'ils fassent parce qu'elle est les shorts va y aller le mortier derrière la main ça fait 300 points de tonne tonne à qui vient à se présenter alors je sais pas si ça fera alors après on a combien on a 123 plus ça fait encore de touche 90 qui se méfie parce qu'à 300 points à donner tu me diras est-ce qu'il y a encore beaucoup de pays après c'est tonne tonne n'ont pas joué encore ouais c'est ça mais bon là il va avoir il n'y aura qu'une seule action on va refaire déjà pour voir celle de l'escouade bleu en deux pv si vous avez pris un pv si tu peux rappeler ça fait trois alors il y avait un pv tu vois les mines dans sa poche je suis tu pour foutu je répéter la dernière c'est clair surtout que là tu coups il en a deux ans il a deux tonnes tonne c'est pour ça franchement ça passe et que tu es le tonne tonne noir par contre il fera pas en faire péter 3 parce qu'il a que un an si c'est bon il peut pas et que c'est la seule qui pensait qu'il va dedans il va faire comme c'était par mes boss quoi mais ce que ça vaut pas est ce que les gens vaut pas la chandelle je pense que là je pense que la chandelle est intéressante ce que tu actives bosque derrière il va il peut finir les il peut finir les bleus bah oui complètement le mortier derrière la même des scouts là au fond là qu'ils peuvent mettre un coup de pistole à 4 des noirs c'est clair façon pour autant mais c'est d'arriver à arracher 300 points de victoire très très bien tu vas que tu te caches et tu peux gagner l'aiguille ah oui ce serait complètement après tu diras une unité de short il est 52 avec un bruit médical de 19 ça fait 63 points parce que je raconte ça on va compter t'as 118 déjà de des baisses 90 de crédit et 68 et il ya un écho et d'autres qui est mort pour l'instant direct ça s'il ya un scout maintenant qu'il vient de sauter à 48 ok ça ça fait 324 même avec les fraçons c'est qu'il est foutu il est foutu si ça chère sur la bruce je crois qu'il va pas non il se planque il sait que c'est que c'est tendu là il va comme tu as dit 324 même s'il tombe les trois trois chans il reste que 24 points un sniper c'est suffisant 324 à 0 c'est ça un sniper ça suffit après les shorts vont sûrement sauter c'est ça donc les chars on en disait c'était 52 plus un bruit médical à 19 et 62 meufs ça fait 71 ans et 61 ans et 61 ans ça fait pas beaucoup et puis surtout sur fait péter la mine on peut perdre ses storms aussi en 2d rouge enfin 2d de touche ça peut le faire c'est pas qu'il va de 68 aussi mais de façon quitte à perdre à moi je le ferai ça se tente ça se tente qu'ils jouent qu'ils fassent péter la nuit qui nous bossent tout de suite après après il voit la vie se cache et recule que même disant le guide avec avec les chars vous allez reculer se cacher sortir des règles il va taquiner les scouts à l'exemple il se débat comme un beau diable il a raison jean parce que là on a du mal à voir pour la ligne de vie là je n'arrive pas à descendre sur la nappe moi j'arrive à descendre je suis juste pour moi ils voient pour moi ils voient son bras les gars je suis dessus je pense qu'il va l'épaule je vais faire ça mais je te l'aider on me l'a envoyé de face tu voyais c'est bon et ça n'a rien fait en tout cas c'est tout à l'honneur de d'aidery c'est une demi finale il nous donne du spectacle qui lâche pas et c'est tout à son honneur il a raison mais complètement ça va monter à six suppressions sur chaque il faut faire gaffe il arrive à préserver son masque là par contre avec des jets comme ça alors moi il n'aime pas le martin est ce qu'il a mis son d'aidery il a trop pris de mort des tests de mortier ça fait six suppressions ça commence voilà et puis là les tomtons solo c'est plus la même chose on en avait déjà parlé tu commences à plus avoir les doubles tomtons c'est autre chose et d'autant plus qu'on n'a pas ténacité exactement donc c'est surtout que là il va devoir backer mais avec une action il pourra pas backer bien le moins il peut pas aller devant il peut repositionner il peut pas traverser il va se mettre dans le ouais non ça va être compliqué là il faut que boss qui arrive à finir il faut qu'il arrive avec mortier basse qui finira au moins il ya son deuxième mortier qui va encore remettre un coup ouais c'est ça mortier basque mais sûrement taper le noir je pense alors attention parce que oulala mais un truc je sais pas si l'a bien calculé mais la mortier c'est de ces trois quatre ans en dessous de s'attire pas je pense que le bleu est en dessous je dirais le noir il est à 4 il est au delà de deux parce qu'il ya le cercle entre moi donc ça c'est bon par contre le bleu de nuit lui il sera moins d'eux mais ouais mais c'est pas grave il a déjà six suppressions ouais il faut qu'ils chargent de troquer l'autre il a combien d'ailleurs il a 4 et il faut le paix 20 c'est 80 il va charger les snipes et il est temps en cas de démoire couvert de chercher le crit alors qu'est ce que ça donne et voilà un crit tu vois là le bleu il peut shooter le dernier tu fais un petit move avec le bleu là tu vas tu vas faire l'insolent sur le dlt 19 et tu fais un tir sur les femmes il ya plein de choses ouais là c'est là qu'il va regarder la range tu peux tirer que sur moi bah oui tu montes à 6 et il peut fuir s'il fuit hop ouais il sort tout de suite il traîne trop avec la ligne j'ai l'impression il traîne beaucoup avec la mine parce que quand il va sortir cette honte on va justement pouvoir esquiver tout ce problème que là tu rajoutes encore deux chacun et là tu es quasi sûr de les faire fuir alors aussi mais qu'une suppression qu'il oublie de mettre la suppression alors je vais rappeler attention il ya une suppression de plus sur le tonne tonne ils n'ont pas entendu ce site entendu c'est bon les bacheter 5 et la besoin d'en réussir 3-2 il va le faire alors il va le faire dans quelle dans quelle piste dj il faut que tu les éclaircies c'est un suppressif c'est un point de suppression quoi qu'il salut les gars suppressif c'est toujours un pion supra ok bon tu m'as appris un truc tout autant tant mieux je vais 500 je te fais confiance notre cumulative qu'est-ce que c'est une addition de l'issue supprécif c'est un mot clé qui dit après une attaque vous prenez une suppression exact c'est après la paque on touche ça fait dessus bon le défenseur gagne un pion de suppression et après c'est cumulatif tout au président grand chef et le fait que toi tu ne joues pas c'est quand même assez pour moi j'étais persuadé que c'était après une touche parce que je suivais la règle de touche suppressives suppression tous mots clés suppressifs de suppression et c'est force très 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 fort je sais pourquoi ça pile parce que je suis là où je te mets plein d'abord ae ya 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 qui a choque à faire les gars une reposition mais moi j'aurai le bleu nuit il reste de points de vie il faut qu'ils le lock sur une unité ce que je veux dire c'est qu'en termes des fuites il peut pas sortir de la table ce qu'il peut pas traverser le jeu peut pas traverser la tour le bleu ouais mais il va tout droit il tourne la suite je parlais il fait il s'oriente mais il sortira passion il faudra le rappeler que si ça se passe il devrait utiliser une réglette plus petite c'est la toile permettant avec une 2 allez david avec le suspense et lance nous les des blancs après il peut faire un revers aussi en fait c'est la solution la plus rapide voilà qu'il teste les deux mais moi je dirais que pivot et bouffe de deux ce sera le plus rapide je fiche pas pourquoi il n'y a pas d activé la mine ouais franchement c'est ce que je te dis il aurait dû la faire cela tout de suite avant même qu'ils jouent la fin d'action il fait péter la ligne il rajoute deux suppresses chacun il s'est curieux alors il active lequel active et l'actif le le noir le noir lui peut sortir tout de suite et il sert tout de suite aïe 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 et c'est un tonne tonne out reposition d'abord bon ça fait 100 points dans la tête voilà 100 points donc 324 à 100 on va pas dire que tout est relancé mais un move une mine pâle va passer à 8 324 1 on va pas les influencer dans le calcul on est en train de réaliser david que cette petite prise de confiance c'était pas nécessaire il aurait pu faire des visées tirées avec cet oncom pour nettoyer les storms et les shorts et se laisser à l'abri de se gratter la tête et bah voilà ce qu'il voulait faire vous leur balancer une autre c'est pas qu'on touche et le deuxième aussi là bas de ça c'est pas cool il est dedans mais c'est de pas toucher ses chars par contre il aura ses stars mais à ses stars vous peser dans la balance sa qu'il marche ce qu'il nous a déjà joué et que toute façon ils sont dans les deux mois même ils sortiront pas de la table c'est pas très grave non mais pas les tuer il peut les tuer il peut les tuer c'est un problème la prie prend pas le deuxième prends pas les shorts mais prendre le deux heures et fait moi péter ça maintenant c'est sur l'autre même un mouvement 1 est ce que ça passe c'est un ton qui a 4 5 5 5 ça sort 5 ça sort alors attend parce qu'au demi dans ce gros à 1 par contre 1 c'est quatre pas et on sait qu'il fait plus de tout juste la seule option c'est qu'ils fassent plus de ross et chars avant le avant que je voulais et là il fut ce qu'ils pensent c'est short ils en ont quatre aussi un attention ce qui sort en amour ah bah oui il sort en amour mais bon oui trop non pas où ils vont effectivement et tu vois enfin bon il faut il faut rester à tuer un autre truc quoi il faut qu'ils tuent les deux tomtons surtout et un autre truc c'est ça et que ces shorts survivre il reste il reste un point de vie sur les shorts sur le sur le médic ah oui effectivement il peut relever un autre char c'est de sécuriser un peu mais par contre le problème qui va se poser derrière c'est les cartes de commandement quoi il est sous standy border et du coup il jouera constamment deuxième il est sec de chez sec qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait il essaie de se rassurer quand tu fais des 50% sur l'essai tout faire sur les suppressant plus alors j'ai pas pigé pourquoi il a à son move était pas bon peut-être après les shorts désengage bosque qui tire un coup dans le tonne tonne il repasse à six ans clairement mais après c'est part d'activation encore une fois qu'il va être déterminant parce que là il est sous pioche mais tu me diras david aussi et tu vois il ya une erreur qu'il a fait c'est de laisser ses shorts rooper tout là haut et pas essayer de les faire revenir il a quatre shorts rooper tout là haut qui pourrait servir maintenant quoi il a jamais bougé non ils sont restés là haut non tout là où là je vois je vois aller vers un site au vapeau donc là autour d'avant il a fait jouer donc l'est m'arrivée de là ils ont toujours pas de portée ouais c'est pour le tout six points d'ailleurs la roulette elle n'est pas à jour 1-3 ou 3 et à jour la roulette on est tour 4 là c'est tour 4 non tour 5 parce qu'elle c'est un minor d'art donc tour 5 voilà il se débat comme un beau diable t'as vu la flopée de 2 je te jure qu'est ce qu'il fait l'exposé de il va les avoir au chute il veut les avants au chute je me dira on n'a pas performant ça fait qu'à des noirs avec charcuter 4 touche les scouts si ah non c'est pas des scouts c'est des scouts inférieux ils n'ont pas je confonds avec les motards l'inquième en go il est correctement les commandes aux rebelles fait trois touches quand même trois touches sans couverte trois sauvegardes si on connaît les sauvegardes de tonton il va nous en réussir deux oh là là c'est ce que je t'avais dit qu'est ce que je t'avais dit donc c'est notre rôle David c'est frustrant ça quand même j'avoue il se lave les fesses avec les stats là il est frustrant pour le genre intérieur le petit r2 choubacca choubacca qui peut peut-être mettre un tir sur l'allée ou choubacca il va finir le commando là c'est le voir ah oui il ya cette petite tête qui dépasse la on s'en mâche trop t'as pas baissé la tête on va très foudre à la portée c'est l'air pas trop mal ah c'est trois oui c'est trop à la lâche oui voilà c'est une arbalète patate déjà c'est pas mal parfois des bouches et des blancs ça fait déjà un bon staff c'est clair il n'aura pas il n'aura pas il n'aura pas il n'aura pas du jeu de jeu il avait déjà joué de jeu ah oui opératif il n'aura pas du jeu de jeu de jeu de jeu j'y vais j'y vais pas j'y vais pas il fait des deux roues là sur le côté je te jure on est en train de tourner dans le film en plus il reste son blastoff il sait pas quoi en faire je vais essayer de revenir hein paf ça me parait long tu sais ce qu'il va faire le salaud là ah il veut le oh je le vois venir ah la la ah là là t'as réussi à retrouver le sommeil depuis la dernière fois d'ailleurs ah la 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 pour la petite histoire les amis de l'insolence de notre légende de toto qui a réussi a mettre 3 touches avec son r2 d2 sur bob affett àbroken il ne restait plus qu'un point de vie et le tuer et bah oui Au tour 6, c'est du coup gagner la game puisque Boba avait deux caisses avec lui. La frustration ultime. Ouais mais c'est ça, tu te ramoles trop de baloches et puis au bout... C'est ça, il en avait plein les bras, il a pas eu le temps de se protéger. Tu t'es fait choper par le droïde de sécurité de la douane là, clac ! Coup de taser ! Donc autant dire que l'humiliation était totale avec 3 D blancs, ça en retire une adrée, une critique et une touche. Voilà. Voilà les jets de toto en D blanc. Il est pas devenu une légende pour rien. Voilà, les sueurs qui ont avancé. J'essaye de... De venir et du coup maintenant... Oulala, ça fait bien 7 ! 7, il faut en réussir 4 ! Oh c'est bon ! Il est écœurant, il est écœurant ! C'est gourmand, c'est gourmand ! Oh là là là, je me mets à la place de Daedri là ! T'as tout fait pour machin et puis non ! Ça ne suffit pas ! Donc il n'a qu'une action, mais il est encore là ! Oh là là ! Il est écœurant, vraiment ! Oh le gourmand, mais c'est quoi ça ? C'est dur, c'est dur ! C'est très très hors stat et très très dur ! 4 sur 7, ça marche pas ça avec du D blanc ! Normalement non, normalement non ! On a quand même une chance sur 3 sur du D blanc ! Tu vas sur 7 B... Tu fais ton petit move, tu finis le saboteur et puis c'est réglé ! Bah là, il a un petit shoot à BB rouge ! Même là, tu vises, tu tires ! Non mais là, il va faire encore plus un maïs, il va aller se cloner ! Ah oui, il va finir le dernier ! Ouais, il a juste besoin de faire ça ! Bon, c'est genre bien combattu, mais bon là... Par moment... Ouais ! Putain, s'il avait fait péter, c'est être foutu mine ! Tu vois, c'est comme quoi ? Oh là là ! Après, je comprends, hein ! C'est du PV, attends, il est à combien ? Bah, il est à... Il est à 3, donc il risquait de prendre 2 PV sur bus, il est à 5... Ouais, mais de toute façon, il ne pouvait pas gagner ! Il ne pouvait pas gagner ! Ouais, c'est clair ! Et encore gagner, ce n'était pas dit ! Non, non, il me manquait encore 28 points, allez chercher quelque part ! Ouais ! Alors, attendez, il m'appelle... Je pense que c'est pour la nuit des joueurs ! Ouais, messieurs, qu'est-ce qui se passe ? Je me demande si mon tonne-tonne ici... Mais je n'ai même pas demandé... Je n'ai même pas demandé... Axel avant... Tu te dirais qu'il y a un couvert ou pas ? Que c'est obscurci ou pas ? Alors, depuis l'autre... En fait, il y a le Stormtrooper devant... Il y a le Stormtrooper devant qui est... Alors, tu as en effet la... La figurine de Storm qui est obscurcie, donc il est légible pour découvert, quoi ! Ah, tu me parles de qui, du Scoot ? Non, je parle du Scoot ! Là, il y a une espèce de deux Scoot, tu vois, lui je le vois complètement à découvert ! Par contre, lui, je me demandais si le décor passait ou pas, tu vois... Comme il y a le Storm qui est juste devant... Ouais, on va bouger le Storm, de toute façon... Ouais, bougeons le Storm ! Ouais, on s'est obligé ! Ouais... Alors... C'est pas facile... C'est pas facile, ouais ! C'est pour ça que je voulais demander... Je crois qu'il y a un petit coin, ça effleure, ça suffit ! Ah putain, c'est chaud au millimètre ! Non, ça effleure ! Ouais, c'est effleure ! T'as le tout petit coin là ! Ouais, ouais, ça effleure, ça effleure, ça effleure, écoute, je vais pas... J'ai pas sur son milieu à 14h, ça effleure, ça effleure, ça effleure ! Ok ! Donc, ce que je vais faire, c'est que... Ouais, ça joue à un millimètre ! Les règles de couvert, hein ! Ceux qui nous suivent, Blocosandor a fait une super vidéo là-dessus ! Ouais, super qu'Ali ! Franchement, très, très clair, très belle explication ! Et effectivement, il suffit qu'un petit bout du sac soit effleuré par un décor ! Et si le décor est éligible et Ali ne passe par le décor, c'est en couvert ! Ça me paraît loin là ! Ça me paraît loin... C'est loin ! J'ai l'impression qu'il n'a pas compté les killpoints ! David ? Ouais ! Je pense que... Il y a un moment, il a compté parce qu'il a demandé à Baydride et combien coûtait les DT ! D'accord ! Après, il a peut-être pas fait le calcul global, mais bon... De toute façon, à vue de nez, tu sais que t'es... Pour l'instant, il est quand même moins loin devant... Bon, il va aller finir au cac, là ! Donc il n'a pas le ram partout ! Donc il n'a pas le ram partout ! Ah, il n'a pas de tirer le des blancs ! C'est quoi ? Ouais, ouais, le Tonton, oui ! Un peu withdraw ! Il a 4, ou les jets de David ! J'y crois pas trop, mais... Ou attention, attention, le jet de char aussi ! Non, il faut lui rappeler la sucresse, mon ami ! Allez ! Ouais, c'est bon souvent ! Il y en a 4 ! Oh, la fuite ! Ah, la fuite ! Alors, ça va jouer un millimètre ! Non, il est pas de là, cette fois ! Moi, je suis un ram, parce que je suis dans l'ordre ! Putain ! Rien ne va pas, le pauvre ! Bon, après, le Tonton va se prendre un... Ah bah non, il va revenir au cac ! Ça dépend s'il arrive à essayer de le tir maintenant ! S'il ne le tire pas, il faut que bascule... Sachant qu'il a quand même PV, lui ! Il est tout neuf ? Ah, il est tout neuf, ouais ! Un sacré tir de basse pour moi ! Ouais, bon, voilà ! Ouais, bon, voilà ! J'ai aussi la 4 ! Par contre, il sort, la Syratou ! Ouais, il sort ! Ouais, il sort ! Voilà, voilà, voilà ! La légendaire des Blancs de David aussi, hein ! Bon, c'est un genre vétéran rebelle, hein ! Faut le dire ! Ça fait facilement neuf mois ou plus, ma maman qui joue au rebelle, donc... Ouais, il en a bavé du des Blancs ! Là, il a trouvé sa bonne étoile ! Alors, il va aller se cacher où ? Je ne sais pas s'il va se cacher là, je crois qu'il est en vélité offensive... Ah non ! Il va réengager les... comme tu as dit ! Parce qu'il n'a qu'une action malgré tout, hein ! Quelle arrogance avec ces jets de suppresses, là ! C'est fou ! Quelle arrogance ! Deux fois de suite ! Là, ici, 4 sur 7, là, 2 sur 4 ! C'est un... Ne pleurez pas, je vois, remède ! Ça existe, vous voyez ! Tout le monde se plaint du des Blancs, mais bon ! Voilà ! Par contre, pas de rame, rien ! Donc, il ne se passe pas ! Comme ils disent, la rébellion repose sur un espoir ! Il y en a qui ont des gros espoirs ! Toto et David, deux plus gros joueurs, français et rebelles, sont en train de me trouver... Hope ! Hope ! A new hope ! Ouais, je te jure ! C'est... Permanente hope, plutôt ! Et là, les amis, on arrive à la fin... Voilà, Bosque... Fin du thé... Fin du thé... Alors, à ce compte-là, ma charge avec Bosque, un Bosque est très fort au corps à corps, hein ! Bosque est très fort au corps à corps, hein ! Parce qu'il a un rouge, deux noirs, un blanc, un perforant 1 ! Ouais, ça gratouille, hein ! Il est même limite plus fort au corps à corps que le tiers ! Alors, il peut même faire un visé et charger, hein ! C'est ça ! Alors, oui, il est enragé, là ! Ouais ! Et il est enragé ! Oui, il est enragé ! Il est enragé, ouais ! D'ailleurs, il faut leur dire qu'il doit supprimer ses suppressions, il n'a plus de suppression, hein ! Attention, les amis, par rapport à Bosque, il est enragé, donc il n'a plus de pion suppression ! Ouais, moi, je vis et je charge ! Et je vis et je charge ! Ouais, je vis et je charge ! Ouais, je vis et je charge ! J'ouvre en deux le Tonton ! Voilà ! C'est ce qu'il devrait faire ! C'est ce qu'il devrait faire ! Surtout que la visée avec un rouge, de noir et un blanc, elle fait mal ! Ça fait très très mal ! Est-ce qu'il va penser à le faire ? Telle est la question ! Suspense, les amis ! Ah, il n'a pas l'habitude d'avoir des dégâts sur Bosque, je pense ! Ah, il ne le fait pas ! Oh là 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 ! C'est triste ! C'est triste ! C'est triste, c'est triste ! C'est triste, c'est triste ! Ah, il ne le fait pas ! C'est triste ! C'est un des rares personnages sans sabre laser à avoir perforant au corps à corps ! Et puis là, il tire sur rien ! Il n'y a pas pensé ! Là, il peut tuer le Tonton ! Clairement, il y avait qu'une visée, une charge, il peut tuer le Tonton ! Ouais ! 3 points de vie avec perforin, ça le fait ! Ça le fait ! Attention ! attention c'est vous m'entendez là ils sont là les points de vie de bosque c'est les trois ici c'est le toton que tu as sauté qui a fuit le toton qui a fuit ah c'est dommage qu'il n'ait pas pensé à charge franchement là c'est triste voilà c'est bon c'est bon il y a pensé voilà c'est ça qu'on veut et après tu planques dans le vide du tonne tonne voilà c'est ça qu'on veut voir des bosses qui se dépatouillent qu'est ce que c'est moche ah voilà bon là il a un dodge pour pas mourir il a un dodge la 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 attend et là quand même critique lille la 1 à la la c'est triste c'est triste je crie ce pour l'aiderie et encore une fois pourquoi il n'a pas fait péter sa ligne quoi ala mais je pense comme tu as dit enfin qu'il a eu peur de perdre ces trucs quoi immonde et il n'a pas activé son son soin là attention il ya aussi un régénéré est un sur basque il n'est plus enragé pas mal dans cette règle enragé c'est sympa très sympa chewbacca et basque nos deux personnages qu'ils ont choubacca à partir des quatre points de vie basse croix tu dois immuniser aux suppressions l'inconvénient c'est que tu prends pas de couverts à la supresse par contre tu gagnes charge mais que ce soit pour basque ou chioui ces quatre rouges pour chioui basque un rouge de noir un blanc avec perso alors qu'est ce que tu penserais d'un star wars légion avec plus d'unité de cac toi alors je sais pas en fait si le jeu est configuré pour ça clairement c'est le gros problème c'est le gros problème tu as trop d'unité de tir forte et si tu veux faire unité de cac il faut qu'elle ait une défense de malades et qu'elle soit efficace quoi ça risque de broken à mon avis un peu de jeu aussi parce que star wars légion ça reste actuellement en tout cas un jeu de tir avant tout un jeu de tir avant tout pas les jedi qui sont là pour compenser donc on les a en fait c'est vrai qu'une unité de cac un peu comme les gardes rouges qui serait très 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 panty ce serait à mon avis un peu risqué de déséquilibrer le jeu par contre de garder les persos forts comme les dark vador les deux coups les gris vous sont ceux qui sont vraiment faits pour le cac qui sont quand même très dur à tomber moi je trouve ça plus intéressant tu vois ce que je veux dire les joueurs d'un bar qu'on a un maquine parce que mine de rien on en parlait il n'y a pas si longtemps avec la vie je crois à lire ou avant-hier en discuter de ça que finalement un personnage unique un dark ce que tu veux parce que j'aime bien aussi dans le jeu c'est qu'on n'a pas le côté pour ceux qui connaissent leur amer 40 milles un abadon dans star wars légion c'est à dire un mec qui est imbutable quasiment qui est trop fort et du coup qui vaut cher certes mais qui déséquilibre un peu le jeu enfin je sais qu'à une époque tu joues à badon c'est bon quoi tu sais c'était limite arrête de jouer si tu n'as pas en face le gros perso qu'il faut et du coup ça à la fin ça s'unit gros perso vers ce gros perso alors que dans star wars légion finit de rien tu mets un luc ne serait-ce que trois escouades de storm peuvent te coucher un luc tu vois donc tu as quand même ce côté tu n'es pas un surhomme complet dans le jeu donc tout personnage peut tomber à la saturation ou à ce genre de choses donc je trouve que ça c'est plutôt pas mal pensé quoi je te rejoins là dessus ouais je te rejoins là dessus parce que je pense que si tu nous sors demain je sais pas moi je te donne une connerie des gardes rouges en trois plus comme les clones avec trois pv comme des comme des wikis ok ils vont coûter super cher mais c'est des mecs tu les tombes pas ils arrivent au coracan au fond de ménage et puis tout va jouer sur ça quoi et ouais parce que moi j'aurais bien vu un petit perfo sur l'électro staff par exemple histoire de les rendre un peu plus plus agressif alors oui et non pourquoi enfin je vois ce que tu veux dire pour les rendre un peu plus méchant encore à corps mais je pense que vraiment le rôle des gardes rouges c'est pas forcément d'être fort ils sont forts encore à corps attention un des rouges un des noirs par tête c'est quand même très fort mais je pense que leur rôle avec le gardien et justement l'électro staff pour contrer les jedi je pense que leur rôle il est vraiment là c'est à dire c'est vraiment fluff c'est un rôle de garde ils vont ils vont gifler les unités de base en tout cas les unités plutôt faibles ils vont les taper au coracan ils vont aussi être capables de gérer un gros perso pendant deux trois tours alors ils ne le tueront peut-être pas mais en tout cas il va galérer deux trois tours à les tuer et ils ont surtout le rôle que je trouve très très fort de gardien et pour le coup si tu joues 8 pv du gardien et tu mets un bruit médical derrière par exemple ton unité devient extrêmement tranquille quoi c'est clair donc après ce que j'aime bien c'est qu'ils ont plusieurs rôles en fait sont pas cantonnés au rôle de corps à corps et ça c'est un truc qui est vachement intéressant dans légion et que tu retrouves beaucoup moins dans 40 milles c'est que tu as tu as vraiment un rôle à l'unité quoi oui tu as voilà c'est 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 vachement intéressant aussi et ça fait un peu tu as tu fais ta liste une telle boîte à outils quoi oui c'est ça une vraie synergie que tu essaies de développer les uns avec les autres moi je suis allé au championnat de france à l'époque j'avais joué deux motos boba vire garde rouge et 400 troopers avec dlt 19 les gardes rouges et une ds troupe et une ds aussi pardon et les gardes rouges c'était juste juste la folie quoi ils ont ils ont tanké pour boba par exemple d'une manière insane dans une game parce que tu les cache complètement ils se prennent pas de tir par contre ils ont une ligne de vue sur boba qui le met est exposé qui va faire ses bails quoi et eux derrière ils tentent pour lui tant que pour lui tant que pour lui mais ça c'est quand même assez assez fou alors en plus dans le rythme médical pour récupérer les points de vie qu'ils ont perdu le mec ce temps quand même en cas de plus bon après sauf contre du performant mais en général voilà déjà que tu as boba qui a des bonnes c'est si en plus tu as eu derrière pour le coup ça de ça rendait le truc très 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 fort ouais puis avec un petit agressif tactique là qui traîne alors là c'est à l'époque je l'avais pas joué parce que je commençais pas la carte mais oui avec ça c'est encore pire elle n'était pas sorti un pour le cf elle arrivait que l'on encore oui c'est ça voilà donc oui effectivement et non mais ne serait-ce qu'avec un bruit médical derrière franchement c'est juste une scène tu vas te retrouver avec eux et en plus qui est fort comme encore on en revient comme tu dis la boîte à outils pour moi les gardes rouges c'est extrêmement fort que je trouve d'ailleurs le champion du monde la dévoire de la vénéminité dans son armée et c'est pas pour rien parce que ils ont ce rôle donc de tanking mais ont aussi ce rôle comme on disait de protéger face à un gros perso en face mais ils ont aussi quand il faut en mid game ou en let game d'aller charger et de casser de bouche parce que même de rien en des rouges 1 des noirs par tête en plus tu leur mets en général ténacité pour justement prendre parce qu'avec eux c'est facile vu qu'ils vont perdre des points pour les autres attendu en moins il a fait une erreur hop là attention c'est un terrain difficile le cratère ouais ouais bah oui du coup ils ont ils ont ils ont ils ont trois rôles trois rôles très définis et donc ça rend les squads à 100 points au début tu as l'impression que c'est cher mais finalement 100 points pour ces rôles là c'est pas si cher donc ouais après des unités de corps à corps on en a par exemple et vous qui mais voilà les outils je pense qu'ils ont aussi été intelligents sur ça c'est que c'est 3.10 par figurine certes ça défend blanc mais c'est très rapide et puis ça tape pas si fort de noir par tête c'est bien mais ça peut être on connaît les des noirs quoi ça peut être bien comme ça peut être pas bien mais c'est une unité qui coûte cher qui est peu jouée effectivement ouais ça manque un peu un mot clé un truc je sais pas trop je sais pas trop mais tu vois les wiki moi c'est une unité que je j'aime vraiment tu vois visuellement ouais ah bah c'est magnifique les figurines et puis même l'état d'esprit quoi du wiki l'auparavant ce qu'il a pas cas et c'est outil quoi tu vois déjà choubacca tu kiffes alors je vois qu'à essai ou qui est mais tu sais j'ai vu tourner liste une fois une liste bancaires il avait osé sortir alors ce qu'on appelle la liste fou ça qu'à points de vie donc le mec jeu triple ton ton double hout qu'on peut autant te dire que double houti par quatre avec l'arbalète. Donc ça te fait des unités de wiki à 12 PV, et donc t'as 12 PV sur les Tone Tone. Donc fois 5, voilà, 60 PV. Certains des blancs, mais t'as 60 PV à tomber sur 5 unités. Donc pour aller prendre des middle maps et des trucs comme ça... Et tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, il se passe rien. Tu fais, oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ça. Des duck and cover sur les wiki pour leur ajouter du couvert. Les wiki, il ne faut pas oublier, pas de terrain difficile et compagnie, donc finalement ça bouge très vite. Ça va te chercher la caisse centrale, t'es couvert par trois escoides de Tone Tone. On connaît les Tone Tone, on est en train d'observer encore là. Bon, c'est une liste, je ne sais pas si elle est viable en vrai, mais c'était une thématique qui était super marrante. Donc il y a des trucs à faire. Après, bon, voilà, je pense que Star Wars des gens, pour répondre finalement à ta question, je pense que ça reste quand même un jeu de tir avant tout. Mais le corps à corps des persos, je trouve ça super cool. Des Dark Vador, des Luke. Ouais, non, mais tu vois, au final, je te rejoins pas mal. Après, il faut voir, par exemple, j'imagine qu'ils vont sortir, j'espère en tout cas, tu sais, les gardes de Grievous. Ouais, les maniagardes. J'aimerais vraiment les voir. Ça peut être une sacrée unité de corps à corps aussi. Tu vois, un peu le même rôle que les gardes rouges. Mais peut-être en plus spécialisés à corps à corps, je sais pas. Ouais, parce qu'autant les gardes rouges, ils ont un flingue, autant eux, je sais pas. Ouais. D'ailleurs, on a même pas souligné ce point-là. C'est qu'en plus, les gardes rouges tirent fort. Ah ouais, comme des scouts, ouais. C'est ça. Ça te fait deux dénouards par tête. Ça fait mal, hein. Oh là là. Ouais, tu vois, les maniagardes, je pensais que ça serait la première unité force-uspect des CSI. Ouais, bah oui, c'est ce qu'on dit. Enfin, moi, je sais que j'ai mon ami Mathieu qui est joueur CSI et il les attend avec impatience, quoi. Bah, en fait, on a cru qu'ils allaient suivre, tu sais, un peu la logique des sorties en qui est rebelle. Tu sais, en sortant l'empereur avec les gardes rouges. Bah ouais, Grevious, ça serait nickel avec eux, hein. Voilà, Grevious avec les gardes, les maniagardes, là, ça serait vraiment fou. Après, est-ce qu'ils en sortiraient par escouade de deux, de trois, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Mais je trouve que c'est une unité qui manque pour les droïdes, quoi. Ouais, un peu... Ouais, est-ce que leurs héros ont besoin de protection ? Au fin fond, au fin fond, non. C'est vrai que non. C'est vrai que non. C'est vrai que non. C'est vrai que c'est pas... C'est vrai que c'est pas prioritaire. C'est pas prioritaire. Non, eux, vraiment, ce qu'ils ont réellement besoin à CSI, c'est vraiment les commandants pas chers. C'est juste ça. En fait, juste qu'ils aient le plaisir qu'on a dans les trois autres factions de pouvoir te pondre des listes d'armée un peu différentes. C'est ça. Parce que là, t'es vraiment frustré. Enfin, moi, je me mets à la place d'un CSI. Soit je joue du coup, soit je joue Grevious. Et puis après, si j'ai envie de m'amuser à mettre du tank, des stables, je ne peux pas. Je vais mettre un tank, je vais mettre du stables. Du coup, j'aurai un côté. Je ne peux pas jouer de cas. Enfin, t'es trop sujet à des choix trop specificaux. En fait, tu ne peux pas mixer des trucs, tu vois. Tu sais, il y a un truc que je n'ai pas regardé dans le tank CSI. Il me semble que t'as le droïde... Un droïde de commandement, non ? Je ne me rappelle plus. C'est le OOD, en fait. Ah oui, c'est le OOD. D'accord. Je croyais qu'il y avait l'autre, là. Non, il y a l'ordre duc, celui qui est en supprimantif. Mais il n'y a pas le tactical, machin. Non, je ne crois pas. Ah si, il y est. T'es série tactical droïde pilote qui donne... Ah oui, c'est ça. Et il n'y a pas de petits points dessus. Parce que je me suis dit, s'il y avait un petit point, donc tu vois, on pourra peut-être en avoir... Tu verras peut-être en commandant, moi. J'espère qu'on en aura en commandant. Actuellement, c'est juste qu'il te permet quand tu joues une carte générique de le nommer commandant. Oui, c'est ça. C'est tout. Ce n'est pas fou, quoi. C'est juste que tu peux donner un ordre en partant de lui. Pour la cascade de droïde, si jamais ton drôle c'est trop loin, etc. Mais bon, il faut vraiment le commandant. Pas cher. Mais tu sais, moi je vois très très bien, par exemple, les vrais mecs de la Fédération. Oui, les nut gunneries. Oui, carrément. Tu en mets un comme ça. Un mec un peu fragile à la Leia. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais vraiment un personnage que pour les cartes de commandement. Un fond de cour, c'est fragile que tu ne montres pas, qui va donner un peu à la clinique, tu vois. Pas trop cher dans les 80, même pas à 70, 80 points. Et là, pour le coup, tu peux construire une liste sans forcément sortir constamment tes persos. C'est clair. Oui, un petit nut gunnery, ça serait pas mal du tout. En plus, le mec, c'est vraiment un gars qui reste à l'arrière, qui donne des ordres, qui... On ne va pas dire une grosse bain de fringue, parce qu'on l'a tous eu. Mais c'est toi qui parlait de fragile tout à l'heure. C'est ça, c'est exactement. Je confirme pour tous ces technologies. Et on est tous à faire un sac. Attends. Attention, Kathleen Fremouth, il y a ton micro qui allume. Il y a un spectateur qui a gonflé une roue de vélo, je crois. Il est parti. Bon, les tours 6, les gars. On est en train de... On va finir. Bon, en tout cas, on ne fera pas en 4 heures du matin. Peut-être, on ne sait jamais si ça devient vraiment Brian. Alors là, un tour qui dure 4 heures, là, c'est bon là. Ah, c'est dur. Bon, il est quand même très one way, on va dire, en premier temps. On a quand même droit du beau combat pour la France. C'est plutôt sympa. Oui. il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. je suis en train, je suis en train de croire là. Ouais, charge très risquée des tonne-tonnes. Enfin, moi, c'est ce que je retiens de cette partie. il a pris des risques, prise de confiance un peu. Ouais. Peut-être un petit excès de confiance sur la fin du game, là. Est-ce que tu vois, le bleu, il a eu la chance sur l'égé aussi. Voilà, il lui reste un PV. Ouais. C'est pareil, le bleu, il aurait pu fuir aussi. Enfin, il y a. Là, il pouvait perdre, il pouvait perdre clairement 300 points et puis en plus, là, j'ai pas vu, mais une petite avancée de rebelle. Alors, ça, je piche pas. Ouais, ça, c'est encore prendre du risque derrière. Ce qui est toujours un scout là-bas qui peut monter, foutre un machin, boss qui arrive et qui tire dedans. Ça fait 40 points. Je suis pas trop. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi il avance. Et on est toujours, on est toujours à 324 côté de détruire chez Axel. Il a pas perdu son scout là-bas, non ? non, Ouais. Tout est là encore. 324, en plus, on a une charme qui arrive un peu en soutien peut-être pour un withdraw du Toto. complètement. On a encore deux scouts ici. Il a déjà claqué son bombardement. C'est un peu de sniper, il pourra pas avoir les deux. 566 décale peut-être il peut avoir les deux, mais bon. sur un tir en décalant ce serait peut-être pas suffisant. Par contre, son scout ici a l'air d'être condamné. C'est aussi le jouer assez vite. Parce que là, il a quand même deux unités qui ont une vision dessus. Ouais, mais en un move, en un move, tu sors. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il arrive à le jouer. Qu'est-ce que tu joues avec un standing guardard ? Ouais, attends, je regarde les portées. En l'heure dans la main, c'est que c'est tout ce qui te reste. Moi, déjà, je ferais péter cette putain de mine. non. Mais là, ça devient encore plus dur parce que là, tu te sautes ton stormtrooper quasi sûr. Ouais. Ça, c'est un problème, par contre. Il fallait le faire péter quand il y avait deux stormtroopers. Ah oui. Ah oui. Et puis, tu étais sûr que le bleu allait se barrer, quoi. ouais, si elle a porté, je le mettrai sur le scout. Boba, ça sert à rien. Est-ce qu'il va taper sur le ton-ton et puis il ne fera plus rien. Le stormtrooper, peut-être. Tu fais un withdraw avec le stormtrooper et tu fais péter la mine. je ne sais même pas s'il arrive à sortir de la range avec le wiser. Parce que la mine, elle est collée à lui. Oh, tu fais un truc comme ça. Il peut traverser bosque, mais... Ouais, ou par là, tu remontes. Tu remontes vers les caisses, enfin les tuyaux. Ouais, tu me diras, il faut qu'il ait mine de vue sur la mine, ouais. c'est parti, tour 6. Ouais, moi, je te dis, je le mettrai sur le scout là-bas. Ou alors, tu fais un truc pas très sympa, tu fais un move avec le scout, tu fous la mine sur le sniper qui reste là-bas. Tu mets quoi ? Sur quoi, t'as dit ? Tu fous la mine sur le sniper qui reste là, le DH44. Ah oui, là-haut, là. C'est un donné pour un rendu, quoi. après, je sais pas jusqu'où il peut aller. Ah oui, il va le tuer à l'équerre d'eux. C'est taquin, ça. Faut faire gaffe, parce qu'après, il peut se retrouver comme un con. et Bosch peut le one-shot. Il y a même les chars qui peuvent commencer à... les chars d'en haut, là. Ah, il y va. Ah, il y va. Ah, il fait le gourmand. Ah, il va le faire. Parce que là, le scout, il s'en va, il fait péter la mine sur R2. Il peut la faire péter même avec d'autres coups, effectivement. Ah oui. Il y va, il y va. Ah là 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 là, pour le beau jeu. Vous voyez, vous voyez ce petit druide, mes amis ? C'est un druide qu'on appelle un grand manque de respect. Il ne respecte personne. J'allais dire un gros bâtard. Il a l'argent, c'est mignon, mais il ne respecte personne. Que nenni. Ah, il réfléchit quand même. Il se dit attention. J'aurais tué les gens à coups de taser. Il avait vu ça. Même dans les banifs, ça n'existe pas. En même temps, je ne sais pas ce que tu avais dans tes baloches. Parce que sauver les caisses, sauver les caisses, il y avait quoi dedans ? Non, franchement. Voilà, dans cette game-là, j'ai été gourmand aussi avec Boba. Ça m'a pénalisé. Il faut apprendre à ne pas être gourmand, les amis. Quand on joue en compète, il faut jouer sécure. Jamais. La gourmandise, c'est un péché, les gars. C'est ça. Ce n'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Il t'a écouté. L'ordre sur le scout. Oui. Je suis sûr que tu peux placer une mine à côté du Tonton, là-bas. Le Tonton bleu ? Oui. Et pour que tu le touches que lui. Mais le souci, c'est que tu fais ça, du coup, tu es dedans, toi aussi. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais si tu le poses là, maintenant. Là où il est là. Et après, il fait un move. Je ne sais pas où, tu me diras, mais... Peut-être dans la tour, dans ce cas-là. On regarde un couvert 2 et sortir des ranges. Je ne sais pas si on a un move, il arrive dans la tour. Oui, ça me paraît... Ouh là là, ça y est. Il a l'initiative, logique. Il va lui mettre un tir. Sans couvert en plus. Voilà, c'est moche. Là, il n'y a aucun couvert. Non. Ah non. Je crois que... Je suis condamné. Oui, ça ne sent pas très bon. Bloqueuse, désolé. Ils ont été vaillants. Ça, c'est les rebelles. Putain, le pauvre scout, il a pataugé dans les flaques acides pendant toute la partie et il va se faire abattre par... Heureusement qu'il a un casque. Heureusement qu'il a un masque. Ah oui. Putain, j'avoue, les rebelles, ils ne respectent pas la distanciation sociale. Ah non, ils n'en ont rien à foutre. Pas de masque. On va aller coller les uns les autres derrière les bâtiments. Oh là là, les gars. Putain, c'est la Covid Cup, quoi. Ah 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 ah. Montrez l'exemple. Et en plus, il nous fait la vieille Russe de Coyote. Ah 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 ah. Voilà, baptisé par Soto, les amis, la vieille Russe de Coyote. Vous mettez votre chef pour qu'il ait un découvert sur l'unité adverse et vous mettez tous les autres pour qu'ils soient eux à couvert mais puissent tirer sur les autres. et pour le coup ça ferait à même si ça ouais de des blancs allez est ce qu'il va chater et les doublement marge c'est cuit c'est fini mais aucun moyen de la paix il a mal compté 276 il a dit moi j'arrive à 364 ouais il a dû oublier crémique dans son calcul oh là là qu'est ce qui se passe là ? bah les shorts il fuit non il fuit pas parce qu'il y a la bosque c'est bon ouais mais là t'as plus rien pour le tuer le tonne tonneau là t'as deux denoirs qu'est ce qu'ils font non on fait pas ça reste au corps à corps et tape tout ce qu'il a à faire pour se sauver il va peut-être se mettre derrière la barricade oui mais là au moins au corps à corps il se fait pas tirer dessus quoi il va laisser l'ouverture à toute l'armée rebelle de tirer dessus faut pas oublier que David doit piocher quand même bon c'est à plat je reste au corps à corps je mets une frappe je sais que je le tue pas mais sans il lui reste des snipers et des troupes il y a Leia qui arrive qui met un shoot il dégage ouais c'est ça non mais c'est à dire qu'au niveau de la chance du tirage du token voilà s'il arrive à temporiser un max et qu'il tombe pas sur le tonne tonne tout de suite allez on va écouter un peu ce qu'ils disent ouais bon bah bon derrière tu sauves quand même les 7 je pense que les 7 là c'est la game c'est la game là dessus mais bon je suis en train de réfléchir qu'est ce qui est possible de faire je pense que je vais te concéder maintenant c'est ça je vois pas comment tu peux me tuer autre chose que les 2 tonne tonne on veut tuer les 2 tonne tonne et encore les 2 tonne tonne lui il est si tu tirais Leila si je tirais Leila à la limite ouais je repose et je passe le mine là si on tape les 3 de gauche ah y'avait un petit truc à faire ouais mais bon c'était compliqué c'était chaud non mais je vais concéder maintenant sans rien de forcer j'ai ma... j'ai tout donné ce que je pouvais la la fenêtre est un peu fermée au moins tu t'es fait une grosse salade de mine ouais c'est cool c'est parti sur une belle explosion au moins tu vois si j'avais en plus pas fait cette erreur là et que j'étais... et que j'avais joué tout le fait sans reculer encore en fait je suis sorti en pésité et retourné avec mes sacs apésés le plus loin derrière la montagne je pense que c'était puis en fait au tour 4 si j'avais pas fait le golo quoi ouais non c'est sûr mais après c'est parti du... oh oui complètement ça c'est comme ça que tu apprends c'est comme ça que j'apprends le plus bah là toi clairement j'ai plus du moins toi dedans t'avais lagué ma main ouais j'étais pas obligé d'en faire quand tu es au moment où les façons des deaths étaient morts c'était fini ouais les deaths c'était... c'était fini après tes rentrées même si j'avais tué les 3 tonne-tones je pense que derrière... tu t'es bien débrouillé ouais c'est ça bah là normalement je suis à plus de 300 donc les 3 tonne-tones c'est 300 donc même si tu les sabres les 3 je suis encore au capé devant donc euh... ça sert à rien parce que... celle-là j'aurais pas pu l'avoir cette gamme je pense pas bah il aurait fallu que je fasse ça encore enfin avec les erreurs que j'ai faites en plus qu'il y ait les dés sur le tour 5 là genre celui-là effectivement si mon tonne-tone avait fui ici et que j'aurais pas pu contacter ton chef là et que tu m'aurais pris gratuit t'aurais pu avancer avec Boss et continuer de menacer et effectivement le mec tout seul là aurait pu faire des choses et tout ouais mais même là ça s'est pas joué là là c'est vraiment... là c'est un espèce de vieux comeback enfin qu'a fait se faire qui aurait eu... oui c'est ça si toutes les endroits seraient alignées voilà ça mais euh... mais euh... non le truc c'est... c'est... je pense que... j'ai bien analysé derrière mais je vois pas vraiment ce que j'aurais pu faire je sais pas le joueur bleu donc je perds de toute façon c'est sur le scénar en fait t'étais mal au T0 en fait t'étais mal au T0 je pense qu'au niveau du... je pense que t'avais moins de chance avec un vapeau sur ce déploiement là qu'avec une caisse ou même à un position clé moi c'est mon avis après je sais pas je suis pas sûr je suis pas persuadé mais... peut-être que j'aurais dû prendre position clé moi je le sentais pas... je le sentais pas super bien position clé bah... je sentais pas... en fait s'il y avait position clé j'aurais essayé de chercher un déploiement un ligne de bataille ou un bizarre là tu me l'avais clairement laissé là tu me l'avais clairement laissé sur mon clé tu me l'avais clairement laissé ouais je te l'ai laissé ouais ouais je te l'ai laissé parce qu'en fait... t'aurais pu m'enlever cette étape là de vapeau plus... en fait sur le déploiement ce qui me faisait chier sur le déploiement c'est que... bon... t'es vraiment... au milieu t'es vraiment contact même si Tomtons il passe pas les snipers qui sont là ouais je suis très passif tu vois même si je vais capturer des ponts je vais être obligé de prendre des dégâts vraiment beaucoup trop bah c'est à dire que... c'est vrai que cette montagne là fait que je peux sortir avec les Tomtons tirer et reculer tu vois le problème qu'il y a aussi si c'était qu'il y avait machin de renfort là moi je me sentais pas bien ouais renfort rapide ouais ça t'a mis mal le truc c'est que... enfin moi j'aurais du focus quand même là parce que c'est le milieu si je m'ai pas les mis rapidement moi je suis baisé et j'aurais laissé trop de trous derrière que ce soit là ou là c'est ça t'as laissé trop de trous derrière j'aurais laissé trop de trous derrière pour les Tomtons qui n'ont pas pu... oui c'est ça qui aurait pu venir mais moi j'ai forcé j'ai forcé le renfort rapide j'ai forcé le renfort rapide parce que je savais que c'était un truc qui était très relou pour toi au niveau du déploiement au niveau... sur le renfort rapide là avec les 3 unités qui vont en goal là c'est ça j'ai denied beaucoup enfin plus de puissance de feu que nécessaire juste avec cette carte là on sait jamais ce qui peut arriver oui c'est clair genre tu vois sur la fin le tir de tes mortiers plus toutes les mines là ça me... ouf j'ai fait quand même une gigantesque cartouche et du coup après je pense aux positions clés je pense que c'était même plus dramatique parce que t'aurais eu avec les snipers t'aurais... ouais bah là finalement mes snipers ils ont servi quand même tu vois ouais mais t'avais toujours les Tomtons qui étaient aussi devant tu vois quand même c'est que si tu... là t'avais vraiment une puissance de feu qui était là et... c'était moins fort pour toi 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 parce que tout était là tu vois c'est genre... alors que si Tomtons de ce côté et Sniper de ce côté enfin tu m'as compris ouais ouais j'ai deux... deux fronts ouverts sans moi et je peux pas gérer deux fronts ouverts aussi enfin autant ouverts quoi avec un objectif ouais c'est clair que là c'était canalisé sur ce truc là et ça t'a permis de te concentrer et... après... après le truc c'est que le renfort rapide et le scénario vapeau t'es obligé à laisser un peu de monde derrière quoi parce que c'est sûr que si t'avais mis personne derrière moi j'aurais venu renfort rapide je les amenais je les amenais derrière cette montagne c'était cadeau tu vois je t'empêchais de scorer sur tes vacos donc t'es obligé quand même d'en avoir un peu derrière et puis les positions clés j'aurais pas pu... après voilà on se déploie là dessus moi je suis très avec les Sniper c'est le problème il y a une porte qui est ouverte là-bas tu l'as vu je l'ai vu oui oui voilà je me dis chaque effet unité mais si j'arrivais à tuer un Sniper c'est bien un deux c'est génial l'enji malheureusement t'aurais pu c'était du... ouais t'aurais pu c'était du petit KP Kamas dès le début et ça aurait changé quoi parce que t'aurais ajouté du délai sur ton box ah bien sûr parce qu'ils ont quand même fait bien mal hein et puis même ça rajoute des KP ça rajoute... ouais et puis l'air de rien ça m'a... ça m'a... ça m'a... monopolisé de la puissance de feu du déplacement voilà alors après je pense que j'ai pas été malheureux au DIT non plus je pense que c'était... c'est très équilibré très balance comme partie ouais j'ai pas senti de malchance non 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 c'est vraiment pas c'est au mon coté je pense juste que là c'est un... un putain de... un putain de... un putain de... c'est la conjoncture scénario ouais mais non c'est... ouais c'est... enfin c'est... ta liste... enfin elle est meilleure hein enfin clairement pour... sur... sur ma liste à moi je veux dire elle est meilleure même si c'est du rebel elle est meilleure parce qu'en fait t'es joueur bleu c'est pas ça la preuve du joueur bleu ouais ouais c'est ça moi je joue vraiment le joueur bleu plus que... c'est pour ça qu'il y a... parce que t'as une liste qui te permet de... d'optimiser enfin de... de capitaliser beaucoup là dessus quoi bien sûr bah ouais après 782 généralement tu te rends pas beaucoup de gens qui sont... ouais ouais il y a absolument plus qui sont en dessous quoi quand j'ai vu... de toute façon quand je l'ai vu que t'avais 781 j'ai fait bof... 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 c'était compliqué à chaque fois que j'ai eu des gens qui ont eu... qui ont eu des listes avec moins de points que moi j'ai perdu voilà je suis vraiment dépendant de... ouais avec ta liste parce que... parce qu'en fait ça force les gens à venir quoi c'est obligé... ouais c'est ça ouais c'est obligé de venir et t'aurais été obligé de venir et... et là c'était par contre pas la même salade clairement j'aurais été... j'aurais mis un recointel en plus à 2 points sur un sniper et c'était... ah... a fini non je pense pas que tu... honnêtement bah voilà je me suis trompé mais je pense que si t'es pas le joueur bleu tu galères ouais là dessus ouais ah oui bien moi je suis d'accord avec toi moi tu me vois pas je suis là je suis là je suis là je pose mes trucs partout et puis viens tu veux gagner bah viens et puis t'as vu les mines hein t'as pris 3 mines seulement t'en as pris 3 je crois 3 ou 4 ? 3 t'as pris 3 mines il y avait les mortars il y avait 2 mortars aussi contre toi ouais ouais bien sûr avec 3 mines t'as bégayé quoi c'est... c'est fort affolant surtout avec des blancs avec des tontones ça va super vite hein ah ouais ouais en plus avec la moi je la joue suppress moi en plus tu prends les points de vue ouais c'est... c'est fort Sous-titrage ST' 501